Donc nous avons sollicité également, comme le veut la convention dont vous avez rappelé le numéro, mais que j'essaie de le revoir, tu vas me souffler mon adjoint, c'est celle-ci, demande de subvention auprès de l'Agence nationale du sport. Donc on a demandé à l'Agence nationale du sport de financer, parce que cette dernière finance ce type de projet. Nous avons demandé à la région de France, au conseil départemental, à l'agglomération. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons le feu vert de la commission permanente de la région de France, mais Gérard nous en dira plus, mais également, pour votre parfaite information, ça n'a rien à voir avec la délibération d'addition présente, mais nous avons également une participation très importante, 50%, que le vice-président de la région a remis il y a quelques jours officiellement à l'hôtel de ville pour financer le City Park, qui sera installé sur le quartier Saint-Michel. Donc voilà, comme quoi, la région de France nous accompagne, et pour vous rassurer, bien entendu, cela correspond aux dernières normes en vigueur, même si malheureusement, quelquefois, la Commission européenne, je ne comprends pas dire, sans exagérer, est toujours jusque-boutiste. Voilà. Gérard, un complément ? Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, sauf que de confirmer ce que vous dites, monsieur le maire. Pour le City Park, nous avons voté à la région une subvention de 100 000 euros, et en ce qui concerne le stade minier, une subvention de 200 000 euros, qui a été votée, elle, dernièrement, puisque c'était à la Commission permanente, il y a une dizaine de jours. Voilà, au total, même si on ne doit pas forcément additionner, c'est 300 000 euros qui viennent dans les caisses de la ville pour pouvoir améliorer les terrains sportifs. Bonsoir. D'autres questions ? Pardon, monsieur Méziane. Et ensuite, monsieur Hilaire. Dans la continuité de ce point sur le stade, j'avais une réflexion là-dessus. Monsieur Hébert vient de préciser que c'était pour l'argent pour améliorer les équipements sportifs. J'appelle à votre attention, monsieur le maire, qu'il y a quand même un stade en haut, le stade d'honneur, avec une piste d'athlétisme qui est en très, très mauvais état. Et que ce serait bien qu'on puisse penser à sa rénovation. Elle devient même peut-être dangereuse et peut créer des blessures aux athlètes. Il serait intéressant de s'intéresser donc au paletarton, la gomme qu'on utilise. Il s'agit de refaire la gomme de ce stade d'honneur. Et voilà, il faudrait y penser. Alors, vous avez tout à fait raison. J'ai été alerté par le président de l'athlète à ce sujet. Des difficultés de la pratique des compétitions. Vous savez de quoi vous parlez puisque votre office est à très haut niveau, comme d'autres est en point. Bon, il faut maintenant monter un dossier parce que pour l'instant, c'est un embussiment. Constat, monter le dossier, montage de dossier. Donc, on va se laisser bien sur la région. Il faut faire une étude d'impact et de faisabilité. Donc, voilà. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre et appeler et faire partie du groupe de travail que l'on va mettre en place, vous êtes le bienvenu. En tant que souci, si vous mettez le groupe de travail, je me joindrai à... Ah oui, oui. Oui, oui. Donc, je demande au directeur général de bien vouloir, sous l'autorité de mon adjointe en charge des sports, de bien vouloir veiller à cela. Et bien sûr, d'associer le président de la ville, entre autres. D'autres questions, monsieur hier, pardon. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, monsieur. Je voulais vous interroger sur la décision du maire 94 qui porte sur la location d'un camion frigorifique. Oui. Et notamment sur mon temps qui me paraît encore une fois pour une location de véhicules assez élevée. Parce qu'on arrive, si on fait la somme, au bout de 3 ans, à 26 203 euros dépensés. Donc, si on avait acheté un véhicule neuf qui aurait été sous garantie, il n'y avait pas de risque de panne. Ça aurait été pris en charge sous garantie par le constructeur. Et à la fin, on se serait retrouvé au bout de 3 ans avec un véhicule qui a une valeur. Alors que là, on met 26 203 euros en pure perte. Donc, je trouve encore une fois que ce n'est pas un choix stratégique pour la collectivité intéressant. Au final, d'un point de vue financier. Et je voulais vous interroger là-dessus. Alors, ce que vous en pensez. Ce que j'en pense, c'est que vous n'avez pas tort. Ce que j'en pense également, c'est que nous avons lancé une réflexion depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant, pour la rénovation du patrimoine du parc locatif et du parc ville des véhicules détente. En particulier, pour pallier les problèmes que vous exposez à juste titre, ce sont des contrats qui existent depuis très longtemps. C'est un renouvellement de contrats, ce contrat de frigo, d'une part parce que c'est bien utile et que la cuisine municipale et d'autres services qui servent les repas dans nos satellites, écoles et compagnie, sont en manque de ce type de véhicule. Donc, un et plus, très clairement, on est tombé en panne d'un véhicule qui a qu'en goût frigo, qui a été désarmé puisque plus apte à faire ce travail. Donc, je dis des choses très clairement. Donc, ce véhicule, il est plus armé pour faire le travail de frigo. On le récupère dans le parc véhicule des services techniques et on va louer, on loue ce type de véhicule. Par contre, pour revenir à une précision, nous avons, partons d'un principe que les locations, c'est du fonctionnement, ça coûte cher. Premièrement. Deuxièmement, et ce n'est pas le présent mandat qui a développé la location de ce type de véhicule, c'était bien avant. Deuxièmement, comment remédier et avoir des véhicules, puisque, comme vous le savez aussi, le type de véhicule que nous avons aujourd'hui, il y a des véhicules qui sont des véhicules du parc, qui sont en location et qui sont donc en fonctionnement. Et le fonctionnement n'a pas de TVA. Donc, j'ai demandé au directeur général de pouvoir faire l'état des lieux des véhicules qui sont qui sont carte grise ville des Tempes. Et des véhicules sont relativement mauvais état. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Donc, racheter, passer commande pour obtenir des véhicules qui permettront à la fois de répondre à l'attente de mes collaborateurs et de s'inscrire un petit peu dans le temps. Véhicules électriques, et j'en passe, et j'en passe. Voilà. Donc, pour l'instant, je dirais, je rejoins ce que vous dites, ça coûte cher. Oui, c'est utile, oui, parce qu'on a un véhicule qui était désarmé, même s'il a été rapatrié sur un autre service, le service de mémoire, le service nettoiement, voirie. Mais pour pallier le problème, il faut bien avoir quelque chose. Et s'engager dans une procédure, enlever tous les véhicules qui étaient sous contrat, encore faut-il que les contrats le permettent. C'est un autre souci, parce que des contrats ont été passés il y a maintenant plusieurs années, 3-4 ans, et les véhicules, on ne s'en sépare pas comme ça, sinon vous payez très cher. Voilà. Donc, on en est là. Il y a un état de lieu. Je peux demander même au directeur général et à la responsable du service, Mme Peggy, M. Hardy, qui s'occupe de tout cela, y compris l'entretien des véhicules, y compris également le fait des procédures qui sont reprises en main pour savoir qui conduit, comment ça se passe, parce que là aussi, il y avait quelques problèmes de conducteurs et de véhicules. Donc, maintenant, on a remis des procédures en place. Voilà. Donc, tout cela, si vous voulez, ça va conduire à avoir un parc ville des Tempes et que ce sera donc une acquisition et pas de l'allocation. Je vous en prie. D'avoir un échange sur ce sujet-là. Enfin, moi, je suis... Comme vous l'avez dit, je ne peux être que d'accord avec ce que vous venez de dire. Le seul point où ça me... Sans parler que ça me gêne, moi, je suis... Ça me va très bien en soi qu'on vienne finalement sur les mêmes positions. Mais je vous rappelle que c'est quand même vous qui, pendant des années, avez voulu les locations de véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même assez de recul dans ce conseil municipal. Dès 2014 et dès le départ, on disait que la location n'était pas appropriée sur... Notamment parce que ça coûtait plus cher. Que, entre-temps, vous avez supprimé le garage municipal. Que, de fait, les véhicules, en l'espace d'une dizaine d'années, se sont détériorés. Parce qu'il n'y a plus personne pour les entretenir. Et que, finalement, avoir recours aux entreprises privées pour le faire, ça coûte bien plus cher qu'avoir un agent municipal formé depuis plus de 20 ans à la réparation des véhicules. Et si on considère les véhicules comme un patrimoine et comme un vecteur d'image d'une collectivité, avoir des... Voir l'état des véhicules actuellement, moi, je m'en réjouis pas. Je vois que vous avez changé d'avis et ça, par contre, je m'en réjouis. Parce que ça veut dire que dans quelques temps, et je comprends qu'il fallait du temps pour changer de politique municipale. Et revenir sur des positions qui me paraissent saines et sereines. Donc, voilà. Moi, je... Enfin bon, je peux caler dans votre sens. Au final, pour rester sur ce gentleman agreement, plusieurs remarques à la suite des vôtres. Vous avez des véhicules qui sont en location parce que, typiquement, on ne peut pas les acheter parce qu'on s'en sert très peu. Ce sont des engins dits de chantier et on n'est pas... On ne travaille pas dans des engins lourds. Donc, ceux-là, on les loue type un chargeur et ainsi de suite. Donc, ça, c'est recours. Ce type de location, très clairement, pour les véhicules isothermes, c'est... On en a, bien sûr, carte grise, ville des temps. Mais, comme je voulais vous dire, il faut qu'on en rachète. Ensuite, juste un petit bémol. Les véhicules sous location, à mon époque, c'était exclusivement des véhicules type chantier et véhicules dont on n'avait pas besoin tout le temps. Après, il y a eu une accentuation des contrats de location, un mandat précédent, peu importe, c'est ainsi. Ces véhicules-là, on en a rendu quelques-uns et d'autres qui sont encore sur le parc ville des temps, entre guillemets. Voilà. Donc, si vous voulez, un état des lieux, se concentrer sur une acquisition, puisqu'on récupère la TVA. Voilà. Et une façon, également, d'asseoir des nouvelles procédures qui auraient toujours dû être assises, à savoir qui conduit, comment ça se passe, le nom du conducteur, le matin, l'après-midi, et ainsi de suite. Voilà. Ce sont des choses qui sont maintenant en marche. On a des contrôles inopinés. Et vous dire également que nous avons un garagiste, un homme qui fait très bien son travail, Dominique Donne, en l'occurrence, qui est un vieux de la vieille, et qui entretient des véhicules. Mais pour également parfaire et éclairer l'assemblée qui m'entoure, les véhicules ont tellement évolué techniquement qu'un garage ne peut plus, aujourd'hui, s'occuper d'électronique. Ce sont des professionnels. Ce sont des boîtiers, des valises et compagnie. On ne peut pas, nous, avoir une valise pour un trafic, un sialat, puisque, par définition, c'est très compliqué. Et donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est une évolution des véhicules, une évolution de la technologie, une évolution également des formations. Mais on a toujours quelqu'un qui entretient les véhicules. Et surtout, on n'en parle pas assez, mais la flotte des véhicules, ce qu'on appelle les autoportés, les véhicules que vous voyez quelques fois, qui ont un juro phare sur la route, qui peuvent rouler sur la route, qui viennent entretenir les espaces verts. Et ça, ce sont des véhicules municipaux extrêmement fragiles, parce que vous avez des cailloux, vous avez des souches, et ainsi de suite. Et donc, voilà, c'est entretenu par nos gardes. Ça aussi, c'est pas toujours... Par contre, les pièces, on les achète, bien entendu, chez les fabricants de pièces. On ne veut pas faire autrement. Juste une remarque par rapport à ça, parce qu'au niveau mécanique, je pense m'y connaître un tout petit peu. Vous aurez remarqué quand même autour de vous qu'il y a des garages indépendants, M. le maire, et qu'on n'est pas obligé, pour avoir une valise, d'avoir... Non. Si vous aviez choisi de garder le garage municipal, vous pouviez équiper les agents municipaux de valises pour faire le minimum d'entretien possible, et justement des diagnostics avec des valises, ce qu'on appelle des valises multimarques. Donc peut-être que vous allez l'apprendre. Non, non, je connais. Je suis heureux de vous l'apprendre. Et peut-être que, du coup, vous allez peut-être changer d'avis sur les capacités du garage municipal, qui sont, à mon avis, aussi étendues, voire quasiment autant... Je connais les valises multimarques, c'est une petite fortune, pour ceux qui vont quelquefois chez le garagiste faire un chèque de sa voiture. Ça coûte très cher de faire un chèque de sa voiture. Et quand on voit le prix d'une valise, voilà. Après, on n'a pas la même façon de conception, sauf que là-dessus, on peut se retrouver, à savoir des véhicules, cartes grises, ville d'étang. Voilà. Et récupération de la TVA, donc un marché à commande de véhicules qui est en cours, ou qui est déjà lancé, c'est exactement ça, qui est en cours. Qui est en cours, d'accord. Voilà. Sur ces décisions, M. Méziane. Dernière intervention, je vais m'interroger... Très bien. Je vais m'interroger sur les décisions 109 et 110. Alors, 109 et 110. Et je regarde les sommes, donc, je rappelle, pour que ceux qui ne l'ont pas en face d'eux puissent comprendre, il s'agit de location, donc une occupation précaire d'un logement situé le premier à André Buva, un T4 qui est loué à 500 euros mensuellement, et l'autre qui est un T3 situé au Jean de la Fontaine pour une durée d'un an, et pour un montant de 200 euros. Et je voulais savoir s'il y avait des critères, justement, pour la fixation de ces loyers. Là, on a un T4 à 500, un T3 à 200 euros, que je trouve d'ailleurs relativement bas. Je pense qu'on n'a jamais, il me semble, jamais voté de mémoire d'élu une location aussi faible. Est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir fixer ces sommes ? Déjà, le premier critère, c'est l'urgence de la situation. Situation, précarité égale accompagnement municipal quand on peut. Dernière en date, une personne ukrainienne qui... une jeune femme, je pense que vous avez dû en entendre parler, qui a été hébergée par la ville des Temples, dans un appartement, avec un petit prix. Vous auriez pu reprendre celui-ci. Donc c'était le petit appartement situé à la maison de l'enseignement. Bon, elle a quitté son logement, elle a reçu, elle a trouvé un autre logement plus grand, puisque la personne était enceinte. Donc c'est la précarité. Difficulté, accueil en urgence, on trouve des solutions. Après, la piste que vous évoquez est la piste que nous avons prise. Ça y est, j'ai décidé qu'il y ait un critère de référent qui s'appelle le prix au mètre carré. Donc l'allocation, bac précaire, bien sûr, mais au nombre de mètres carrés, égale une estimation par les domaines pour avoir un prix référent, qui permettra d'avoir, non pas des différences que vous soulignez, même si entre nous, je ne sais pas si vous connaissez la famille Marseille, mais celle-ci est installée depuis quelques années, je crois qu'à 4 ans exactement, c'est mon collègue d'avant qui l'avait installée, il a sûrement bien fait, et après, on ne va pas déloger ces braves gens. Imaginez-vous la situation de ces personnes qui sont en grande détresse. Voilà. Donc si vous voulez, par contre, l'harmonisation des tarifs, oui. Par contre, la précarité du contrat, de bail, oui également, parce que l'idée, ce n'est pas d'installer des gens dans ce type de logement, c'est d'avoir une souplesse de logement pour installer quelquefois, pour cause d'incendies, pour cause de problèmes, pour cause d'arrivée de personnes en grande détresse, et les recevoir dans de bonnes conditions, et ne pas les installer pendant quelques jours à l'hôtel, comme on le fait quand il y a des situations d'urgence. Par contre, l'harmonisation des prix, vous avez raison, on a évoqué ça tout à l'heure, ce n'est pas pour reprendre votre idée, mais avec nos collaborateurs, avec Julien qui est derrière, pour avoir un prix de référence au mètre carré. Merci pour votre réponse, M. le maire, mais je ne mettais pas en doute la nécessité de la précarité, je voulais juste avoir une réponse par rapport justement à ce prix, puisque je me réjouis qu'on puisse enfin travailler sur des critères établis au mètre carré ou autre, c'est très bien. Je crois que c'est le bon sens, le mètre carré. Votre question, monsieur ? Mesdames, chers collègues ? Pardon, je n'ai pas entendu, mais... Bien, donc, je considère que ces décisions sont approuvées. Nous devons maintenant aborder les différents procès-verbaux des dernières séances du conseil municipal. Et là, j'ai reçu plusieurs demandes d'amendement. Alors, je demanderai aux personnes qui m'ont déposé des demandes d'amendement, de les reprendre si elles le souhaitent et de me faire une explication. Simplement, ce que je peux dire, c'est que, Mme Binet-Désert, au nom de votre groupe, vous avez demandé 5 amendements concernant le procès-verbal numéro 53 de la séance du conseil municipal du 16 mars 2022. Ces différents amendements sont pris en considération par l'exécutif. Alors, j'explique également à nos collègues comment ça fonctionne. Parce que vous avez une personne qui travaille bien, qui est à nos côtés. C'est un compte rendu in extenso. Donc, il faut à chaque fois relire les bandes. Donc, je comprends très bien, quelquefois, les mots qui... Bon, voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas toujours très simple de remettre en forme, quelquefois, ce qui est dit au cours d'une séance. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce que vous avez dit dans les amendements sont conformes à la relecture de la bande. Je pense qu'il faudrait les lire pour que les collègues, du coup, puissent voter en conséquence. Mais je... Voilà. Et je rappellerai simplement, et ça sera également une question importante, c'est que vous, vous avez respecté les délais. Puisqu'on a un règlement intérieur, autant le respecter. Et je ne prends en considération que les demandes comme la vôtre, qui étaient dans les délais, à savoir la veille à midi du conseil municipal. Non, parce que je parle... Vous avez un collègue, M. Bayard, en l'occurrence, qui a déposé quelques modifications qui sont arrivées hier par mail. Alors, je dirais également, M. Bayard, si vous pouvez me permettre, c'est que c'est sur mon mail personnel que vous avez envoyé vos rectifications, et également sur celui de mon directeur général, et non sur celui du secrétariat général, celui qui est dédié à. Et surtout, c'était à 21h et quelques, bon, hier soir. Alors, bon, c'est un rappel au règlement, mais voilà, simplement, si on a un règlement, autant le respecter, c'est pas plus mal. Donc, madame, vous avez la parole, madame Mélédézère. Pour celui du 16 mars, c'est ça ? Oui, madame. Parce qu'on en a déposé aussi pour les autres. Oui, oui, mais je préfère y aller tranquillement. Donc, vous avez déposé 5 amendements, je le rappelle, au nom de votre groupe, concernant le procédement numéro 53 pour la séance du conseil municipal du 16 mars 2022. Tout à fait. Alors, le 1er amendement concerne la délibération numéro 1, maintien ou non des fonctions de M. Gilles Bayard, adjoint au maire, après le retrait de l'ensemble de ses délégations. Page 11, il convient de rajouter dans la retranscription des propos de M. Hilaire à la suite de la phrase « Madame Gérardot remplace M. le maire lorsqu'il s'agit de gérer des situations sournoises », les propos suivants. Lorsqu'il a fallu voter la subvention à l'association Boules de neige, c'était elle. De même, lorsqu'il a fallu signer les empreintes toxiques, c'était elle. Le 2e amendement concerne toujours cette délibération. Et à la page 11, il convient de rajouter dans la retranscription des propos de M. Hilaire à la suite de la phrase « A son sens, cette procédure visant à obliger M. Bayard à démissionner » a déjà été utilisé à plusieurs reprises par l'exécutif afin d'éviter de discuter de ces situations lors des conseils municipaux et alimenter la presse. Donc il convient de rajouter la phrase suivante. « Afin d'éviter la séance de ce soir, ce grand déballage qui appuie l'article de Mediapart, qui appuie les malversations et les signalements d'anticorps, qui appuie et qui viennent alimenter les perquisitions. Il incite les conseillers à dire non par leur vote à ces méthodes. Un jour, elles seront pour eux et appliquées à eux. C'est le fait du prince et le roi, ce soir, n'est pas venu. Il n'assume pas ses positionnements politiques. » Un autre amendement. À la délibération numéro 11, cette fois, l'approbation du rapport d'orientation budgétaire 2022. À la page 50, il convient de rajouter dans la retranscription des propos de M. Hilaire au deuxième paragraphe, à la suite de la phrase « Pendant des années, des sommes ont été prélevées indûment dans les caisses de la collectivité par des surfacturations. » La phrase suivante. Et cela a été révélé dans l'article de Mediapart. « La majorité a dépensé 11 000 euros en frais d'avocat pour expliquer et attaquer le journal en diffamation, mais en vain. » Et également, un autre amendement à la délibération numéro 13, « Le refus d'octroi de la protection fonctionnelle à M. Hilaire, conseiller municipal. » Page 55. « Il convient de rajouter dans la retranscription des propos de Mme Binet-Désert à la suite de la phrase « Il est rappelé que ce qui a fait sortir de ses gonds, M. Marlin, était la mention du doublement de ses indemnités. » « En plein conseil communautaire. » Et pour finir, un amendement à la délibération... Alors, je ne la retrouve plus, mais c'était... Oui, voilà. « Le vote de la motion dénonçant le démantèlement du service public à la gare SNCF des Tempes. » Page 62. « Il convient de rajouter dans la retranscription à la fin du débat les propos de M. Jacques Corbel, qui n'apparaissait pas du tout. M. Corbel déclare que les élus des Tempes en commun sont aux côtés des usagers et des travailleurs de la SNCF qui, eux, ne se trompent pas de cible. » Voilà pour les amendements du 16 mars. Eh bien, la réponse, madame, uniquement, ce qui est au censu, après avoir écouté la bande son, les différentes mentions peuvent être apportées au procès verbal. » Je vous remercie. Donc, tout à fait favorable. Nous continuons. Approbation du procès verbal numéro 54 de la séance du Conseil municipal du 14 avril 2022. Trois amendements m'ont été adressés. Madame, toujours, vous. Je vais laisser la parole à mon collègue, M. Corbel. Merci. Alors, page 6, le PV du 14 avril. Il convient de rajouter au début de la retranscription des propos de M. Hilaire. M. Hilaire déclare qu'il n'avait pas prévu d'intervenir car il a déjà subi deux incendies de sa maison et que cela est compliqué à chaque fois pour lui, mais l'estime que la majorité va au bout de l'indécence avec une telle argumentation. Toujours, page 6. Oui, page 6. Donc, il convient de rajouter dans la retranscription des propos de M. Hilaire à la suite de la phrase « Il estime que la majorité ne cherche pas à sortir un agent de la précarité, mais exprime ici une certaine vision de la République qu'il ne partage pas. » Les propos suivants. Et il prend à témoin les étampois ce soir pour mettre en lumière qui la majorité soutient, qui elle protège et comment elle pratique la politique à étampe. Il rappelle que la dernière fois au Conseil municipal, il avait dit que c'était elle qui créait le désordre à étampe. Encore une fois, cela se constate juste par cette intervention-là, par ses soutiens politiques. La troisième. Et donc, page 7. Il convient de rajouter dans la retranscription des propos de M. Hilaire à la fin de son intervention, les propos suivants. Il se demande comment cette personne arrive à les tenir à ce point-là. « Bis repetita, après avoir écouté la bande-son, les différentes mentions peuvent être apportées au procès verbal. » On me suggère, à juste titre, toutes mes excuses, qu'il faut voter les procès verbaux. Donc, je reviens simplement un tout petit peu en arrière. les différents amendements repris par l'exécutif pour les inscrire au procès verbal de la séance du Conseil municipal du 16 mars dernier. Je dis favorable, qui est pour ? Abstention ? Pas de contre ? Je vous remercie. Madame Tartara, pardon, j'ai... Pardon, pardon, d'accord. D'accord, pardon, autant pour moi. Donc, nous, nous sommes pour. Est-ce que c'est le même vote pour l'approbation du procès verbal Dumont, amendé numéro 54 de la séance du Conseil municipal ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un téléphone, sûrement. Non, je ne sais pas, parce que tout à l'heure, j'entends si. Donc, je redis simplement l'approbation du procès verbal numéro 54 et les amendements présentés par M. Corbel. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? J'ai un compte, monsieur... D'accord. Et qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, qui nous présente les 3 amendements pour l'EPV numéro 55 de la séance du Conseil municipal du 23 juin dernier ? 23 juin 2022, 3 amendements. Madame Binet ? Il s'agit donc, en page 14, il convient de rajouter dans la retranscription des propos de M. Hilaire, après la phrase, il serait possible de supposer que Mme Girardot connaît personnellement ce monsieur, et il semble d'ailleurs que ce soit le cas, la phrase suivante, il s'agit du fils d'un des conseillers municipaux de la majorité. Ensuite, page 34, il explique que par ses craintes, la majorité essaie de les asphyxier financièrement, par ses plaintes. Il convient de rajouter que M. Corbel a quitté la salle avant le vote. Sans mention de cela, on pourrait croire qu'il a voté l'octroi de la protection fonctionnelle de Mme Girardot, avec le reste des conseillers, à l'unanimité, ce qui n'est pas le cas. Oui, alors, il m'est signalé par, après relecture de la bande, et je pense qu'il n'y a pas que la lecture de la bande, après avoir vérifié, M. Corbel n'a pas participé au vote pour ce point. Mon tact. Bien. Alors, sur les trois amendements présentés vers Mme Corbel, sur la séance du conseil municipal du 23 juin 2022, qui est pour ? Contre ? Abstention ? Je vous remercie. Bien. Alors, je vous propose d'entamer notre ordre du jour. Point premier. Convention de partenariat. M. Corbel. Mère, est-ce que je peux prendre la parole deux minutes ? Sur quoi ? Sur l'ordre du jour. C'est un rappel au règlement ? Je n'ai pas le petit livre de la Série nationale. Non, mais c'est pour... C'est pour demander un point sur l'ordonnancement de l'ordre du jour. Je peux prendre la parole deux minutes, si vous... Deux minutes ? Oui, absolument. Parfait. Merci. M. le maire, le groupe Etamp en commun demande une modification de l'ordonnancement de l'ordre du jour. Nous demandons que le point d'information, avis de la Cour régionale des comptes concernant le litige financier de plus de 1,5 million d'euros avec la CAES, soit traité en début de séance et non pas la fin. En effet, M. le maire a depuis plus d'un an utilisé tous les moyens d'information de la commune pour justifier son refus de reverser cette somme à la CAES et a entraîné la ville dans des procédures de justice qui s'avèrent injustifiées et qui plombent les finances de la ville. La Cour régionale des comptes a émis un avis qui enjoint la commune à payer. Elle nous donne raison. Nous avons été traités de menteurs, d'affabulateurs. Nous demandons des excuses. Les étampois trompés par le jusque-boutisme du maire et de sa majorité doivent connaître la vérité. Relayer cette information obligatoire, tard en fin de conseil, procéderait de la volonté de la cacher au public, présent dans la salle, et à tous les citoyens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, mais qui ne restent pas forcément jusqu'à la fin du conseil. Nous vous remercions de faire droit à notre demande de modification. Alors, chers collègues, lors du jour, comme vous le savez, est-ce que l'autorité du président de séance est du maire ? Donc, je n'accéderai pas à votre proposition. Simple constat. Moi, j'ai tout mon temps pour débattre avec vous. Et lors du jour, chaque point est important. Je souffrais quand même qu'on puisse débattre jusqu'à tard ce soir s'il le faut et que nos amis, s'ils veulent rester éveillés, nous suivrons, et que le public, s'il le souhaite, non seulement ait le bienvenu, mais pourra entendre jusqu'au bout, et à nous aussi de faire peut-être un peu de cadence dans la gestion de l'ordre du jour. Donc, nous aborderons enfin, normalement, dans la toute transparence, et tous les points d'information ont été traités depuis que je suis président de séance ou maire, en fin de séance. Voilà. Donc, ceci est un refus, et nous aborderons, comme il se doit, notre point d'information en fin de séance, mais je dis simplement, si vous voulez qu'on cadence tranquillement, on va cadencer tranquillement. Donc, commençons tout de suite, chère Marie-Claude. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, donc le point numéro un de l'ordre du jour concerne le renouvellement de la convention de partenariat entre la ville des Tempes et l'association des amis du château royal des Tempes, accordant à cette dernière l'utilisation temporaire, à titre gracieux, du bois de Guinette. Donc, vous savez tous que la ville des Tempes est propriétaire de la tour dite de Guinette, c'est-à-dire l'ancien donjon du château royal, et que le périmètre du château correspond aux limites actuelles du bois de Guinette, site appartenant en totalité à la commune et relevant du domaine public et protégé au titre de la législation sur les monuments historiques, ainsi que la tour du Guinette, dont les vestiges sont classés depuis 1862. Compte tenu de la richesse historique et patrimoniale du site de l'ancien château royal, la ville des Tempes entend mettre en œuvre sa valorisation directement, mais aussi en partenariat avec une association dont les buts recouvrent cet objectif. L'association des amis du château royal a pour but de veiller à la sauvegarde des vestiges du château royal, à conserver à ceux-ci l'intérêt archéologique et patrimonial qu'ils représentent, de promouvoir les recherches archéologiques et historiques relatives au château, de participer à la remise en état du donjon d'organiser ou de participer à la promotion et à l'animation du château royal des Tempes. Dans le cadre de la mise en valeur patrimoniale de l'ancien site du château royal, la ville souhaite autoriser l'association des amis du château royal, sous réserve du strict respect des normes sanitaires en vigueur, à engager, à titre gracieux, des actions de nettoyage du site et de ses vestiges portant sur la salvauté ainsi que sur le bois de Guinette. L'accès à la tour de Guinette demeure toutefois interdit au public, conformément à l'arrêté du maire du 28 juin 2018. Afin de mieux faire connaître au public le site de l'ancien château royal, notamment lors des journées du patrimoine, la ville souhaite également autoriser l'association à organiser des visites commentées et à proposer des animations, dont certaines ont eu lieu récemment lors des journées du patrimoine, ainsi que dans la salvauté et ses abords. Il s'agit donc de renouveler une convention qui existe déjà avec cette association et qui va permettre de proroger la convention. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Je vous remercie. Qui est pour l'adoption de cette délibération ? Pas de compte, pas d'abstention, unanimité. Je vous remercie. Toujours Marie-Claude. Oui, il s'agit également... La commune d'étampe souhaite établir une convention de partenariat entre, pour le fonctionnement de l'atelier, l'association pour le fonctionnement de l'atelier du 11 rue de la vigne à étampe, déclarée en sous-préfecture d'étampe le 22 août 2022. Cette association a pour objet de gérer l'utilisation des locaux d'ateliers d'art plastique, 11 rue de la vigne, pour permettre la poursuite d'un enseignement et d'une pratique artistique créée il y a plus de 50 ans par le peintre Philippe Lejeune et dont est issue l'école d'étampe. Son projet est aussi de confier par contrat ou convention de bénévolat à des professeurs, choisis par elle, des missions d'enseignement d'art plastique, en particulier de la peinture, poursuivies dans l'esprit de l'enseignement dit de l'école d'étampe. La commune prendrait en charge l'entretien des locaux et, pour sa part, l'association s'engage à offrir une utilisation rigoureuse et à souscrire une assurance couvrant les risques liés à l'occupation des bâtiments communaux. L'association, enfin, reconnaît avoir signé le contrat d'engagement républicain, constituant un préalable à l'autorisation d'occupation du domaine public. Donc, il est proposé au Conseil municipal, M. le maire, d'accorder à l'association, pour le fonctionnement de l'atelier du 11 rue de la vigne à étampe, par dérogation aux dispositions de l'article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, selon lesquelles toute occupation et utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, l'autorisation d'occuper et d'utiliser gratuitement les locaux d'art plastique appartenant à la commune et 611 rue de la vigne. Merci. Alors, Madame, je vous en prie, vous avez... Une préoccupation pour ce lieu-là, est-ce qu'un plan de rénovation est prévu ou de remise en état un peu plus, disons, confort au public, on va dire ? Alors, Madame, nous étions ensemble à l'occasion des gens du patrimoine. C'était un dimanche matin et je me suis ému, c'est vrai, non pas de l'entretien, mais de la façon dont le bâtiment était occupé. À cela, je vous l'ai dit et j'ai eu une réponse très rapide de nos amis peintres. Ils aiment cette ambiance. Une ambiance un peu... Je l'ai entendu aussi. Mon inquiétude apportée sur l'électricité, la plomberie, la toiture, éventuellement les plâtres. Voilà. D'accord. Alors, tout ce qui est fenêtres, huisseries et tout, ils souhaitent vraiment rester dans cette ambiance qui date de M. Philippe Lejeune, comme cela a été rappelé par Marie-Claude Girardot. L'autre point, à ma connaissance, il n'y a pas de fuite. À ma connaissance également, mais je parle sous contrôle, là, je vous apporterai des réponses plus précises, mais je n'ai jamais entendu parler de problème d'électricité. La seule chose que j'avais pu remarquer, et ça a été réglé parce que je m'en suis inquiété, c'est qu'il y avait encore une plaque en entrant dans cet atelier qui renvoyait à Anne de Pisseleux les artistes ou le public. Voilà, donc, ça a été changé, et maintenant, il manque un numéro de téléphone pour faire en sorte que les gens communiquent avec l'atelier d'artiste. Voilà. Mais il n'y a pas de plan de rénovation prévu. Mais ils tiennent à cette ambiance, qui est une ambiance, pour ceux qui connaissent cette ambiance, c'est assez suranné. Donc, M. Mézien l'avait posé. Madame de Hort, pardon. C'était ? Bon. Même réponse. Ce point numéro 2, qui souhaite l'adopter, qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Marie-Claude. Moi, encore ? Bien sûr, Marie-Claude. C'est mieux que le début. Donc, M. le maire, mes chers collègues, nous passons au point numéro 3. Renouvellement du délégué représentant la commune au sein de la commission locale d'évaluation des charges transpirées, soit la CLECT. Donc, au terme de l'article L21-33 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ses membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent être procédés à tout moment et pour le reste de cette durée à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. Un désaccord sur la politique municipale est au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier qu'il soit procédé à une nouvelle désignation de personnes déléguées par lui pour représenter la commune au sein des organismes extérieurs. Également, le conseil municipal peut procéder à un renouvellement de ses délégués dans un organisme extérieur, dès lors qu'il estime que le contexte politique local ou la poursuite de l'intérêt communal nécessite une telle évolution. M. Gilles Bayard, désigné représentant titulaire de la commune au sein de la CLECT par la délibération du 15 juillet 2020, a publiquement manifesté son désaccord avec la politique communale. En conséquence, il convient de procéder à l'élection d'un nouveau représentant titulaire de la commune pour siéger au sein de la CLECT. Voici M. le maire. Merci. Voilà. Il faut annoncer qu'il est candidat et en remettant en cause le suppléant. Bien sûr, le suppléant ne bouge pas, le reste M. El-Cantin. Voilà. Après, qui se présente en tant que candidat ? S'il y a des candidats ? M. Méziane ? M. Méziane. Très bien. Alors, pour la majorité municipale, nous proposons M. Marlin. Bien. On pensait le vote ? M. Hélien. Oui, une question et n'y voyez pas de pique. Qui est suppléant ? Vous pouvez nous le rappeler ? M. El-Cantin. M. El-Cantin. Donc, c'est M. El-Cantin qui siégera dans la CLECT, du coup. Parce qu'on est habitué à ce que vous n'y ait nulle part. Donc, excusez-moi de vous faire le grief, mais pour être certain. Non, mais parce qu'il y a aussi des étampois qui nous regardent. Donc, il faut que ça soit... Ah, mais... Votre gentillesse naturelle, à mon endroit, n'a que caution aujourd'hui. Mais ce n'est pas être gentil avec vous. C'est juste de faire... C'est l'effet. C'est l'effet. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah, mais vous avez... Voilà. L'agglomération, ils sont... C'est coutumier du fait qu'ils ne froissent jamais. Bien, alors, puisque M. Méziane est candidat pour être titulaire, et bien sûr, nulle question de remettre en cause cette tupléance, cher Faudel Inglaterre, et je suis candidat, on propose... On passe au vote. On lève la main. Il est proposé de voter à ma levée. Bien. Alors, qui est pour voter pour M. Marlin, en tout cas ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Bah, si, quand même. M. le maire, excusez-moi, mais j'étais en commission. Oui. Et on m'a assuré que ça se ferait à bulletin secret. Ah, mais si vous le demandez, oui. Oui, je pense qu'on peut faire comme ça. Mais, pardon, mais... Le maire était clair, mais la clarté n'était pas si claire que ça. Donc, bulletin secret, est-ce que c'est de droit ou c'est... Oui ? Combien de personnes doivent le demander ? Un petit rappel au règlement ? Un tiers des présents. Un tiers des présents. Alors, combien sommes-nous, s'il vous plaît, cher directeur général, qu'on applique le règlement à la lettre ? Parce qu'après, on va nous dire qu'on n'applique pas le règlement. On aura un procès verbal qui sera encore revu et corrigé. On n'arrivera pas à suffisamment... 33. Un tiers, 11 et 11. 11. Donc, il faut que vous soyez 11 pour demander le vote à bulletin secret, chers collègues. Ben, allez-y. Bien sûr, chers... Mais je laisse... Je laisse quelques personnes reprendre leur esprit. Alors, qui souhaite voter à bulletin secret ? Il faut être 11. Très bien. Donc, j'en ai dit qu'on vote à main levée. Puisque le quorum n'est pas... Les 11 ne sont pas atteints, conformément au règlement intérieur, pour demander le vote à bulletin secret. Ah, règlement, règlement. Bien. Donc, j'en déduis, puisque nous en revenons à notre élection. Alors, monsieur le maire, s'il vous plaît, par rapport à la première partie, avant qu'on passe à la tentative de vote à main levée, vous avez demandé à ceux qui votent pour vous de lever la main et contre, et ceux qui s'abstiennent, mais ce n'est pas comme ça qu'on choisit entre deux personnes. Pour contre-abstention, c'est pas mal, non ? Non, non, monsieur le maire, on vote pour vous ou pour notre candidat, en tout cas, ma personne. Et c'est tout, ni pour, ni contre. C'est un vote comme si... Je suis jusque-bouti, ce qui est normal. Donc, levons la main pour... Marie-Claude, je ne veux pas parler pour moi, mais... Donc, voilà. Non, on va parler pour moi. Voilà, pour monsieur Marlin, donc, qui vote pour. Merci. Pour monsieur Méziane. Et pour monsieur Méziane, qui vote pour. Je vous remercie, donc. Donc, monsieur Marlin est élu. Je vous remercie, mes chers collègues. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez déterminer le chiffre exact pour les gens qui nous écoutent, s'il vous plaît ? Alors, ça, je pense, vous savez, vous avez... Alors, on va continuer tranquillement, puis je les annoncerai, qui est pour, qui est contre, d'accord ? S'il vous plaît, vous avez tout vu, mes amis ? Moi aussi, j'ai tout vu, ce qui est super. Et ce qui a le mérite d'être très clair. Et je vous remercie, mes chers collègues. S'il vous plaît, vous pourrez noter au PV que les 4 élus étant pas communs ne prennent pas part au vote. NPPV, oui, totalement. Mais ça paraît... Je pense que c'est comme si que mes collaboratrices et collaborateurs ont relevé les noms et les personnes qui prenaient part ou pas au vote, monsieur. Bien, alors, Marie-Claude, je te laisse le soin de continuer ou je transmets directement à... Oui. Point numéro 4. Numéro 4. Donc, monsieur le maire, mes chers collègues, le point numéro 4 est le refus d'octroi de la protection fonctionnelle à madame Marie-Lynne Comen, conseillère municipale. Donc, la protection fonctionnelle est organisée d'une part pour le fonctionnaire par les articles L134-1 et suivant du Code général de la fonction publique et d'autre part pour l'élu municipal par les articles L2123-34 et L2123-35 du Code général des collectivités territoriales. L'élu bénéficie d'une protection contre les violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou du fait de ses fonctions. La protection recouvre l'obligation de prévention, l'obligation d'assistance juridique et l'obligation de réparation des différents préjudices subis par l'élu. L'article prévoit que le maire ou les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation, bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent code. La commune est tenue de protéger le maire et les élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation, contre les violences, menaces ou outrages dont il pourrait être victime à l'occasion ou du fait de leur fonction et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. La commune est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins d'une action directe qu'elle peut exercer, aux besoins par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. S'agissant d'une demande de protection fonctionnelle d'un conseiller municipal sans délégation, il a été très récemment jugé au visage de ces dispositions qu'elles n'ont pas pour objet d'accorder la protection fonctionnelle aux élus en tant que telles, mais seulement en tant qu'ils exercent des fonctions exécutives. considérant qu'au terme, le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune en vertu de l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales. Il ressort de la compétence exclusive du conseil municipal de statuer sur la demande de protection fonctionnelle formulée par les élus visés par les dispositions précédemment citées. Par un courrier en date du 16 septembre 2022, Mme Marie-Lyne Comeng sollicite l'octroi de la protection fonctionnelle au titre des menaces dont elle aurait été victime par SMS adressée le 3 octobre 2019 sur le téléphone portable de M. Olivier Jamin par un auteur anonyme, fait pour lesquels elle a déposé une plainte au commissariat des Temples le jour même. Quant à la qualité du demandeur au bénéfice de la protection fonctionnelle, Mme Marie-Lyne Comeng, conseillère municipale de la commune des Temples, ne disposant pas de la qualité de suppléant et n'ayant reçu aucune délégation conformément aux dispositions susvisées et telles qu'appliquées par la jurisprudence administrative, ne remplit pas en cette qualité les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter le rapport de présentation, de refuser d'accorder la protection fonctionnelle à Mme Marie-Lyne Comeng pour les actions juridictionnelles énumérées ci-dessus, d'autoriser M. le maire à signer toute pièce ou acte requis pour l'exécution de la présente délibération, de dire que la présente délibération sera notifiée contre signature à Mme Marie-Lyne Comeng, conseillère municipale de la commune des Temples et affichée dans les conditions de droit commun. Voilà, M. le maire. Merci, Marie-Claude. Merci, Marie-Claude. Mme Comeng, par contre, tu dois quitter la salle, c'est ça ? Oui, elle ne prend pas part, elle est sortie. D'accord, non, mais je vais m'expliquer pourquoi Mme Comeng est partie. Donc, sachant que le débat est ouvert, la présente décision pourra être... M. Hilaire. Oui, je voulais laisser finir Mme Gérardot, mais vous l'avez coupée, mais c'est pas grave. J'avais trois lignes à lire encore. Non, mais allez-y, si vous voulez. Non, non, c'est moi qui a regardé le débat, ça va. Oui ? Je vous en prie, M. Hilaire. Ok, pas de problème. Je voulais quand même faire brièvement un rappel, et notamment pourquoi Mme Comeng demande cette protection fonctionnelle. Et c'est quand même bien, avec une chronologie bien particulière, que cette demande de protection fonctionnelle arrive devant vous. Pourquoi ? C'est suite aux perquisitions et aux menaces de Mme Tran que le parquet a décidé d'émettre un avis à victime auprès de Mme Comeng. Donc aujourd'hui, le parquet la considère comme victime d'un climat ambiant. En tout cas, c'est comme ça que... Et c'est sous cette forme qu'aujourd'hui, sa demande de protection fonctionnelle arrive devant vous. J'ai une question pour vous, M. le maire. Vous avez visiblement changé d'avis sur la véracité des faits qui concernent les menaces sur Mme Comeng. Je sais que vous êtes adeptes d'une certaine duplicité avec les gens, mais je vais quand même la montrer. En pleine campagne électorale... Chers collègues, chers collègues, les attaques personnelles ne sont pas tolérées au sein d'un conseil municipal. C'est une attaque que vous prenez... Rappel le règlement. Vous prenez bien les choses comme vous voulez, M. le maire. Non, vous n'attaquez pas les personnes, s'il vous plaît. Mais je ne vous attaque pas. Non, bien sûr que non. J'ai le droit d'avoir un avis politique sur ce que vous faites, M. le maire. Vous êtes un procureur déchu. Oui, très bien. Et sinon, on va revenir vraiment à ce que vous avez écrit et ce que vous avez écrit à une époque à ma collègue. Donc, je vous cite. Ma chère collègue, la lecture du Parisien m'a appris que vous avez subi des menaces par SMS. Je vous renouvelle tout mon soutien et accompagnement. J'ai moi-même été plusieurs fois la cible de lâches insultes ou tentatives d'intimidation. Aussi, je partage pleinement votre consternation. Très cordialement, Franck Marlin. Alors, je pense que soit c'est des membres de votre cabinet qui avaient signé ça et que vous n'en pensez pas un mot. Mais je vous rappelle quand même que les menaces qu'elle a reçues, elles étaient quand même assez précises. Le SMS, il était libellé de cette façon. On ne laissera pas la mairie à des bols chauds, alors dégagez ou on va faire un tour aux 38 rues de l'échelle, au domicile de Comègne avec des couteaux. Ce soir, vous décidez de refuser sa protection fonctionnelle déjà dans la délibération. Alors, en soi, on peut trouver bizarre la formulation de la délibération parce que vous estimez déjà deux bases qu'elles ne devraient pas être protégées. Je rappelle à mon collègue Gérard Hébert qu'au Conseil régional, il y a aussi ce deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que la dernière fois, vous avez voté une protection à Mme Sy, conseillère régionale, qui n'a aucune délégation de l'exécutif régional, alors que notre collègue Julie Garnier, qui elle aussi avait fait une demande de protection fonctionnelle, et vous avez fait le même coup parce qu'elle est dans l'opposition, vous lui avez refusé sa protection fonctionnelle. Vous pratiquez ces politiques-là, c'est-à-dire à chaque fois de vous ranger du côté de la voyoucratie, et je le dis clairement, parce qu'il n'est pas acceptable dans une République, et d'autant plus quand vous avez été député, vous, de faire en sorte de ne pas protéger les élus. Et ne vous cachez pas derrière la loi, parce qu'apparemment, la région, Mme Pécresse sait le faire, et vous, vous ne savez pas le faire. Et il n'y a pas des régimes dérogatoires qui permettraient à un conseil régional de faire différemment d'un conseil municipal. Donc je vous appelle à revenir un minimum à la raison, de protéger l'ensemble des élus quand ils sont menacés, et de ne pas vous retrouver comme ça, à chaque fois, pointé du doigt, parce que c'est vous qui vous pointez du doigt, vous-même. C'est vous qui vous tirez une balle dans le pied, vous-même. C'est vous qui abîmez votre image. Et je le dis encore une fois, et j'adresse toute ma solidarité à l'ensemble des élus qui ont été menacés ici, quelles que soient leurs lignes politiques, parce que finalement, c'est bien comme ça que ça se passe, mais vous, vous êtes tranquilles, parce qu'au final, vous pouvez me remercier, mais vous, vous êtes tranquilles. Vous utilisez l'argent de la collectivité pour porter plainte à tout va, mais par contre, vous refusez aux autres élus, aux autres élus qui font avancer la démocratie, de se protéger eux-mêmes. Et bien ça, c'est scandaleux. Et il fallait que ça soit dit ici, et que les étampois le voient et l'entendent. Alors, on vous a tout à fait compris. Première chose, rappel au règlement par rapport aux attaques à Dominem. C'est un article 17, donc je le rappelle au règlement. Il est strictement à la fois inamical et hors cadre d'attaquer un collègue dans le sein d'un conseil municipal. Monsieur souffrait que le règlement existe, que je le fasse appliquer. Ensuite, pardonnez-moi, mais j'ai toujours soutenu les personnes en difficulté. Et une personne qui a été comme Madame Comen, qui est une femme adorable, si je peux me permettre cette expression, il est normal qu'on la soutienne. Mais il y a des règles ensuite. Je pense que si elle vous a autorisé à prendre la parole en son nom, elle n'a pas pris pire avocat que vous pour la défendre. Parce que si on avait envie de faire évoluer la jurisprudence, qui est celle non pas du conseil municipal d'étant, mais qui est celle rappelée par Marie-Claude Girardot et du jurisprudence du conseil d'état, il est certain que votre prise de parole confirme malheureusement notre volonté de ne pas accéder à la demande de Madame Comen. Une autre personne aurait été plus habilité, plus agréablement en parlant que vous, monsieur. Puisque vous avez toujours ce relant agressif à l'endroit de tout un chacun, de Girard Hébert, de Franck Marlin. On dirait que vous portez la haine quand vous parlez, très clairement. Ce n'est pas du temps du conseil municipal et ce n'est pas fait pour défendre. Je pensais qu'elle est seulement apte, Madame Comen, à se défendre elle-même. Donc, je confirme la délibération. Je demande à ce que Madame Comen revienne si elle le souhaite. On ne peut pas faire un petit peu au vote, c'est autant pour moi. Mais je propose de voter cette délibération telle que Marie-Claude l'a présentée. Madame. Oui, merci. Notre groupe partage complètement ce sentiment d'inégalité entre collègues et conseillers municipaux. Nous avons malheureusement également connu ces décisions avec des points à l'ordre du jour qui commencent par refus d'octroi, donc une injonction quelque part choisie dès le départ. Et nous condamnons fermement cette violence verbale ou autre que nous subissons à tour de rôle régulièrement. Merci. Bien, je passe au vote. Qui est pour adopter la délibération telle que présentée par Marie-Claude Girardot ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Point suivant, Fouad L.M. Canter, numéro 5. Mes chers collègues, bonsoir. Donc, nous abordons l'ordre du jour numéro 5, à savoir l'adoption du règlement intérieur des accueils collectifs des mineurs. Il faut savoir que la ville propose et organise des accueils de loisirs sans hébergement, qu'on appelle des ALSH. Cet accueil s'effectue pendant les mercredis et les vacances scolaires au sein des maisons de quartier, donc à savoir les 13 Jean Carmé, Camille Claudel et Rosa Parks. Cet accueil est destiné aux enfants âgés de 6 à 17 ans en structure fermée et de 6 à 11 ans en structure ouverte. Afin de garantir le bon fonctionnement de ces accueils, nous vous proposons la mise en place d'un règlement intérieur. Ce règlement intérieur fixe notamment les modalités d'organisation, les conditions d'accès, les modalités d'inscription, ainsi que les règles de vie au sein de ces accueils. Est-il des remarques, des questions ? Pas de remarques. Je vous remercie. Qui souhaite adopter cette élu ? Il peut y avoir la parole ? Oui. Juste une remarque, vu que vous êtes attaché à la forme, monsieur le maire. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, si la technique pouvait faire en sorte qu'à chaque fois qu'on passe au vote, on ait une visibilité de la salle et de qui lève la main et qui ne lève pas la main, ça permettrait aux étampois de connaître le vote de leurs élus à chaque délibération. Il y a beaucoup de collectivités qui font ça, donc je ne peux que vous suggérer. Non, non, mais il y a une caméra apparemment qui peut le faire, donc de ce que j'ai vu, donc il ne faudrait pas hésiter à la toucher et faire en sorte que l'ensemble des étampois qui nous suivent puissent visualiser le vote de l'ensemble du conseil municipal. Je vous remercie. Qui est pour adopter cette délibération ? Pas d'abstention, pas de compte, unanimité, je vous remercie toujours. Donc le point numéro 6 concerne l'avenant à la convention cadre locale portant sur l'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties d'ITFPB. Il faut savoir que dans le cadre du contrat de ville, les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, que cet abattement doit permettre aux bailleurs sociaux de financer au sein de leur patrimoine des actions d'amélioration du cadre de vie, Toutes les actions envisagées en compensation de cet abattement ont été formalisées dans une convention signée en juillet 2016 entre les bailleurs, la ville des Tempes et la CAES. La loi de finances pour 2022 a acté la prorogation des contrats de ville jusqu'au 31 décembre 2023. En conséquence, dans la mesure où les contrats de ville ont été prolongés jusqu'au 31 décembre 2023, il convient également de prolonger de nouveau la convention cadre jusqu'à l'échéance des 10 contrats de ville. Oui, surtout une explication de vote en fait. Donc en fait, on va s'abstenir sur ce point, notamment parce que souvent les bailleurs utilisent les exonérations de taxes foncières bâties pour prendre en charge de l'entretien courant en fait. Et je vous rappelle qu'à l'époque où cette exonération avait été mise en place par François Hollande, c'était pour faire plus et bien plus et que le listing qu'on a pu avoir en main sur les opérations d'amélioration des quartiers, et d'ailleurs, si vous discutez avec les citoyens des quartiers populaires des Tempes, clairement, d'amélioration, c'est compliqué quoi. Il suffit d'aller voir à Croix-de-Verdail, l'entretien c'est pas ça non plus, les parties communes c'est pas ça non plus, même s'il y a eu des choses de fait, et c'est pas, l'objectif c'est pas de dire qu'il n'y a rien qui est fait, encore une fois. Sauf que, pour moi, la base de l'entretien doit être réalisée par le bailleur et par les charges qui sont déjà prélevées sur les habitants d'étants, parce que concrètement, si vous payez les charges et que ces charges sont utilisées ailleurs, finalement, c'est les étants-poids qui y perdent, et que c'est l'exonération de taxes fonciers bâties qui est utilisée finalement pour compenser ce qui n'était pas fait par les charges. Voilà, donc on va s'abstenir sur ce point-là. Bien, explication de vote, d'autres prises de parole ? Bien, qui souhaite adopter la délibération ? Y a-t-il des contres ? Non ? Et puis, abstention, comme évoqué par M. Nuléand. Alors, toujours Fouad. Donc là, nous allons débuter une série de conventions d'occupation de salles municipales. Alors, la première convention concerne un partenariat pour un conseil budget avec l'UDAF. Je l'ai tout à l'heure. Non, tout le monde l'a lu. Les assidus, les spécialistes de la commission, non, non, pas de problème. Alors, tout le monde connaît l'UDAF. Ils viennent faire des permanences, et il faut maintenant, conformément à... Je dirais, là, ce qui nous est obligatoire dans les collectivités, c'est d'avoir des délibérations pour avoir des conventions. Donc, voilà. Donc, c'est pas la première fois, bien sûr, l'UDAF, c'est très long. Ça fait très longtemps que l'UDAF intervient. Et, comme vous vous le savez rappeler, le jeudi, de 9h à 12h, à l'Espace Carmet, vendredi, de 9h à 12h, à Camille Claudel. Voilà. Donc, tout ça, nos délibérations, qui, j'espère, remporteront l'unanimité. Des remarques contre ? Des remarques ? Qui est pour ? L'unanimité, je vous remercie. Le point numéro... Monsieur le maire ? Non, non, le point suivant, je vais dire. Le point numéro 8, donc, concerne une convention d'occupation avec la mission locale. Donc, mes chers collègues, y a-t-il des remarques ? Des observations ? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Unanimité, je vous remercie. Monsieur le maire. L'ordre du jour numéro 9, donc, une convention d'occupation par l'Association pour le droit à l'initiative économique. Est-ce qu'il y a des observations ou des remarques ? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour, donc, l'adoption de cette délibération ? A l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour numéro 10, convention d'occupation avec l'Association de locataires de l'Etat-Emploi et de l'Essonne. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. L'ordre du jour numéro 11, donc, convention d'occupation de salles avec l'Association Union pour la Croix de Vernailles. Donc, y a-t-il des remarques ou des observations ? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. Je vous remercie. L'ordre numéro 12, convention d'occupation avec l'Association. Hop, hop, hop. Donc, même remarque précédemment. S'il n'y a pas de remarques ou d'observations, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Toujours sur la même lancée, l'ordre du jour numéro 13, avec le bailleur, les résidences, les Yvelines. Donc, toujours la même chose. Y a-t-il des remarques ou des observations ? Je n'en vois pas. Mes chers collègues, je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Le point 14, donc une convoction d'occupation avec l'Association, la compagnie des Muscardins. Y a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Je pense détenir le record des... Il y en a encore un. Il y en a encore. Il y en a encore. Quand j'ai sauf un... Pardon. L'ordre du jour numéro 15. Convention d'occupation des salles municipales avec l'Association Nouvelle Voix. Y a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. Je vous remercie. Le point numéro 16. Avec l'Association Récaction. Je ne vois pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des... Qui est pour ? Tout simplement. Unanimité. Je vous remercie. Nous en sommes au point 17, monsieur le maire. Convention d'occupation de salles municipales avec l'Association Réseau d'Échange Réciproque de l'Etat-Emploi. Je ne vois pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Le point 18. Cette fois-ci avec le bailleur séquence. Donc, pas de remarques. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Unanimité. Je vous remercie. Et je vous laisse la parole à monsieur le maire. Là, je le laisse en mouvement. Pourquoi pas ? As-y, Gérard. Monsieur le maire, j'ai la parole. La parole est à Gérard. Eh bien, oui, oui, vous m'en priez. Merci, monsieur le maire. Pardon, il y a la parole. Monsieur Méziane, autant pour moi. Oui, deux petites remarques. La première, j'attends... J'aimerais bien voir les résultats du vote de tout à l'heure. Mais ça peut encore attendre un peu. Mais ça vient de les avoir. Et la deuxième chose... Je le suggérer vous de parler, monsieur le maire. C'est... On vient de... Il faut que les gens comprennent ce qu'on vient de faire, là. Cette séquence où on a voté les conventions d'occupation de plusieurs associations qui demandent des salles pour se réunir. C'est ça dont on est en train de parler. C'est des choses qu'on ne faisait pas auparavant. On se met en conformité, semble-t-il. Je ne connais pas très bien la réglementation, ni les lois de ce point de vue-là. Mais j'ai bien compris que c'était devenu une obligation. Certaines mairies résistent encore, jusqu'à quand je ne sais pas. Mais bon, voilà, on se conforme à cela. Et très bien, ça nous prend cinq minutes de plus. Ce n'est pas très grave. Par contre, je me pose quand même la question d'un point de vue pratique, parce que c'est posé pendant le mois de septembre. Certaines associations qui ont voulu, par exemple, avoir l'occupation d'un espace pour pouvoir se réunir, se sont vus, dans un premier temps, dit que non, ce n'était plus possible de le faire, parce qu'il n'y avait plus assez de place au conseil municipal. Peut-être que ce ne sont pas les mots exacts, mais ça allait dans ce sens-là. Et comme on n'a pas des conseils municipaux tous les mois, ce n'est pas le cas, je me pose quand même la question de la gestion des deux mondes, de salles de réunion, des associations de tout genre. Comment on fait contre deux conseils municipaux qui sont très espacés ? Et bien évidemment, il n'est pas question qu'ils occupent l'espace tant que nous n'avons pas voté cette convention. Pour les associations, c'est un vrai souci. Et je pense qu'en manque de souplesse là-dessus, il faut trouver un autre cadre. Est-ce que vous y avez pensé, M. le maire ? Je m'appelle Bansato, vous savez. Déjà, pour votre parfaite information, M. Mézième, mes chers collègues, il s'agit d'appliquer aujourd'hui une circulaire préfectorale du 30 août 2022 pour passer les conventions. Donc c'est tout récent quand même. Donc ce n'est pas une régularisation. Donc c'est tout récent. Quand les préfets nous demandent, à juste titre, pourquoi pas ? Vous savez, les préfets décident et nous, on applique. Mais le préfet, comme vous le dites, il aurait peut-être pu apporter une réponse à ce que vous dites avec une légitimité profonde, à savoir que ça pousse un peu aux portes de la ville des Tempes, du conseil municipal, pour qu'on puisse faire toutes les conventions. On en a fait déjà pas mal, on va encore faire. Et puis surtout, vous savez, on a quand même la chance d'avoir un peu de bon sens dans la maison. Et vous avez des associations qui ont déjà pignon sur rue et qui auront des conventions de régularisation. Voilà, tout simplement. Alors après, vous faites état d'associations qui auraient demandé, je n'ai pas connaissance de cela, une salle et qui seraient suspendues à un conseil municipal pour obtenir la convention. Si vous avez des noms d'associations, je suis preneur. Mais à ma connaissance, c'est parmi jusqu'à moi. Voilà, donc nous, on avance tranquillement. Et on a un peu de souplesse qui s'appelle laisser la place à des associations dont celles que l'on a rappelées, qui interviennent depuis très longtemps à étendre dans les maisons de quartier ou ailleurs. Et dont on applique aujourd'hui une convention circulaire préfectorale. Voilà. Merci pour votre réponse, M. le maire. Mais j'entends et je comprends bien qu'entre deux conseils municipaux, il peut y avoir des réunions d'associations par régularisation à postériori. Ce n'est pas le sens de ce que le préfet vous demande. Non, mais vous parlez de souplesse, cher collègue. Non, mais justement, je voudrais savoir... On parle de souplesse. Si on veut de la souplesse, c'est de ne pas empêcher les associations de se réunir. Le problème n'est pas là, par définition. Là, on parle de permanences qui sont des permanences pérennes. Ce sont des personnes qui viennent plusieurs fois par semaine et qui ont des espaces tant à dédier à des publics associatifs ou au public est en point, ou d'autres qui aient besoin du territoire. Quand vous parlez d'associations qui souhaitent se réunir, la salle Saint-Antoine et d'autres salles sont disponibles, voire même ici. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, il y a peut-être un mélange des genres. Mais ce sont les associations qui oeuvrent régulièrement dans un espace communal. Eh bien, ils doivent avoir aujourd'hui, selon la circulaire préfectorale du 22 août dernier, une convention. Voilà. C'est une mise à disposition gracieuse. Sans vouloir vous ennuyer, M. le maire, je n'ai bien entendu votre réponse, mais je vous assure que ce dont on parle, c'est des réunions, genre Assemblée Générale, qu'on fait une fois par an. Il faut demander une convention. Je ne pense pas, monsieur. Ah si ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je reçois beaucoup de courriers ou de mails directs sur mon contact. Les gens confondent le contact de la ville et mon perso, ce n'est pas un problème. Un peu quand même. Ça fait beaucoup de réponses à faire, à peu près 200 par jour. Mais peu importe, je n'ai jamais été suspendu à une convention pour accueillir une assemblée générale. Écoutez... Franchement, mais si vous avez écho de tels problèmes, moi, je suis preneur. Je ne vous en ferai pas. Sans souci. Mais, ma bête, tu n'as pas entendu parler de... Non, non, non. Les associations se réunissent. Alors, les salles, c'est vrai, ce n'est pas simple toujours, mais bon, voilà, on fait autant que se peut les recevoir sans aucun problème. Bon. Gérard Hébert, point 19. La parole est à vous. Merci, monsieur le maire. La commune des Temples est propriétaire de la parcelle cadastrée sous le N numéro ZK3, 6 lieux 10, les Hauts-de-Garce, d'une superficie de 7 300 m². Cette parcelle n'ayant pas vocation à être conservée pour un usage communal, la commune souhaite la commercialisation de ce terrain en vue de la réalisation d'un projet de résidence service à destination des seniors. Projet favorisant les échanges intergénérationnels en interne et avec la vie de quartier. Lancé par la ville, un appel à projet a fait l'objet de trois propositions émanant des groupes Nexity, Panhard et Unity. Les propositions des promoteurs offrent tous des programmes immobiliers de qualité en termes de confort, de sécurité et d'animation, tout en respectant des prix modérés de loyer et d'acquisition. Ils se portent acquéreurs du foncier communal à des prix nettement supérieurs à la valeur vénale de 1,815,000 euros hors taxes, hors droits, estimés par le pôle d'évaluation domaniale. La société Panhard a fait une offre d'achat à la commune d'un million 930,000 euros. Net vendeur pour réaliser un projet de résidence senior autonome dont la gestion serait confiée au gestionnaire Arpavie avec des loyers encadrés par le bailleur social Séquenne et comprenant 110 à 120 logements en location au prix de base sans charge de 6,33 euros du mètre carré à 8,13 euros au mètre carré. Financement d'État aidé conventionné par type L.S. Location. Le programme de la résidence senior inclut des dispositifs de sécurité par domotique évolutive ainsi que des espaces collectifs pour des séances sportives avec coach, coiffeur, restauration, possiblement mutualisés avec les services de la ville. Blanchisserie, un dispositif d'appel à distance et des animations intergénérationnelles avec les scolaires. Le groupe Nexity a fait une offre d'achat à la commune de 2,1 millions 100,000 euros. Net vendeur pour construire une résidence de 90 logements destinés aux seniors et comprenant 60 TE de 45 mètres carrés à l'acquisition pour 171 000 euros ou en location pour 450 euros par mois. 30 T3 de 62 mètres carrés à l'acquisition pour 204 000 euros ou en location pour 620 euros par mois. Le programme de la résidence senior comprend des dispositifs de sécurité par domotique et la présence d'un salarié ADMR 6 jours sur 7 et un espace commun d'environ 220 mètres carrés permettant des échanges par des activités programmées avec des associations de la ville et les scolaires. Enfin, le programme du groupe Unity répond au mieux aux attentes de la commune à l'égard de l'offre financière proposée 2 1 130 000 euros. Net vendeur et de la pertinence du projet dans sa composition et sa diversité à savoir une résidence senior de 4 500 mètres carrés 33 T1 de 26 à 30 mètres carrés 66 T2 de 33 à 35 mètres carrés et 11 T2 bis de 42 à 46 mètres carrés en location avec des loyers charges comprises de 480 à 750 euros par mois et des loyers avec tous les services de 1480 à 2490 par mois. Logement senior de 1300 mètres carrés en accessibilité à la propriété 18 T2 de 45 mètres carrés 6 T3 de 65 mètres carrés et une salle commune de 65 mètres carrés prix modéré au mètre carré. Une micro crèche de 200 mètres carrés pour enfants de 0 à 3 ans de 10 places. Un nombre de logements à définir avec le conseil départemental pour des logements dédiés au service de la protection de l'enfance. Le programme de la résidence senior inclut des dispositifs de sécurité de téléassistance 600 mètres carrés d'espace commun comprenant une salle polyvalente un salon de coiffure une salle restaurant avec terrasse extérieure un salon un coin bar et des équipements extérieurs comme un jardin avec parcours de gymnastique ludique favorisant des échanges intergénérationnels. Il est précisé que le groupe Unity devrait en lien étroit avec la ville travailler sur la réalisation du programme. Conformément à l'article L 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques il convient préalablement à la cession du domaine public communal de procéder à sa désaffectation et à son déclassement. Je vous propose d'échanger sur ce sujet si vous avez des questions sur ce projet en sachant qu'il y a des petites divergences par rapport à la dernière commission qui a eu lieu il y a quelques semaines puisque les montants n'étaient pas les mêmes mais c'est dû à un nouveau appel à projet que nous avons lancé le 21 septembre je crois de mémoire où de 1,9 millions ou 1,9 millions on est passé à 2,130 millions c'est-à-dire un écart de 200 millions et je crois une somme supérieure à 245 millions par rapport à ce que les domaines proposaient. Juste une petite question pour comprendre ce qui va être voté la commune j'ai compris qu'il y avait une parcelle référencée ZK3 mais est-ce que l'on vend 6300 m² ou 7300 m² 7300 m² D'accord donc vous vendez les 1000 m² de bassins de rétention d'eau parce que l'avis des domaines a été donné sur 6300 m² il y a une rétrocession qui sera en cours Madame Moreau me faisait écho à la question posée par Monsieur Bayard donc l'aménageur promoteur achète le tout et nous rétrocede le bassin gratuitement d'autres questions alors Madame Comay ce qui me pose la question c'est le projet ce projet de faire face à la demande de foyers de foyers logements pour personnes âgées qui va sûrement être grandissante dans les années à venir il y a le fonctionnement déjà du foyer logement pour la dépré que je trouve vraiment excellente et je crois que ce serait une bonne chose de se calquer sur ces mêmes modèles parce que souvent avec ce que nous avons là en projet on se retrouve finalement peut-être a priori avec des prix attractifs mais c'est souvent au niveau des charges que la facture gonfle beaucoup et qu'on se retrouve là devant de grosses difficultés pour les gens qui finissent par plus y avoir accès donc je crois que c'est quelque chose à vraiment prendre en compte alors j'entends qu'il y a une opportunité dans la vente de ce terrain peut-être pour nos finances mais il y a quand même aussi à mettre en balance ce qu'on souhaite de qualité dans notre ville dans la gestion de nos habitants voilà si Gérard Hébert m'autorise ou je parle de son contrôle plusieurs remarques Madame la première remarque c'est d'essayer de comprendre que c'est la première fois que le conseil municipal est saisi d'un projet comme celui-ci parce que nous pensions nous exécutifs qu'il était important de pouvoir présenter un projet parfois en commission et bien sûr au débat de cette séance du conseil municipal pour expliquer la volonté municipale et pour mieux comprendre pourquoi on ne vend pas uniquement qu'un terrain mais on demande un mini cahier de décharge pour que les personnes qui souhaitent acquérir ce terrain puissent répondre aux exigences de la municipalité quelles sont-elles ces exigences vous l'avez rappelé c'est de répondre simplement à un besoin fondamental c'est d'avoir de prendre en considération le visement de la population sur étampe particulièrement également sur le quartier de Guinette où on a toutes en tête des personnes vieillissantes dans des appartements des appartements ou logements sociaux qui l'appartement est trop grand parce que les enfants sont partis quelquefois même le conjoint est parti aussi et qui se retrouvent dans une immensité charlée de souvenirs certes mais qui souhaitent rester sur le quartier de Guinette on en a beaucoup en exemple de nos administrés comment répondre à leurs besoins de bien vieillir dans des endroits sécurisés ça veut dire simplement des résidences et vous l'avez rappelé qui existent déjà chez nous qui sont gérées par le CCS avec un bailleur social pour information il y a quelques jours nous étions avec les résidents et nous expliquions comment les travaux allaient se faire de réhabilitation je parle sur la promenade de Guinette la promenade des Prés pardon pour une réhabilitation lourde du patrimoine qui appartient à un bailleur social géré par le CCS et la ville d'étant donc c'est non pas reprendre en considération que la ville va gérer cela parce que c'est un métier aujourd'hui de gérer le vieillissement de la population et de répondre à des critères très importants déjà les nôtres c'est de consacrer des logements sur un quartier qui est en pleine évolution où les personnes également vieillissent et vont devoir avoir à mon sens besoin de logements adaptés d'une part adaptés au vieillissement adaptés à leur mobilité même s'il s'agit de personnes âgées autonomes mais avec une certaine vocation à savoir des loyers encadrés c'est ça qui a permis comme Gérard Hébert nous l'a expliqué d'avoir trois ou quatre je ne sais plus très bien personnes des groupes qui ont répondu et d'avoir une préférence selon les explications de Gérard Hébert sur un groupe bon je n'ai plus ça en tête le nom mais voilà c'était le critère le critère donc ça veut dire concrètement comment répondre à un besoin celui que je trouve très important d'accompagner des personnes vieillissantes qui soient dressées sur le quartier de Guinette ou qui veulent venir sur le quartier de Guinette et de leur apporter le confort nécessaire avec des loyers encadrés il y a des professionnels pour ça ça a été rappelé par notre adjoint en charge de l'urbanisme mais avec je dirais cette volonté aussi non pas d'avoir exclusivement des personnes vieillissantes dans un endroit dans un endroit sectorisé mais également développer l'intergénérationnel l'intergénérationnel il existe de fait déjà parce que vous avez l'école à côté et c'est un petit peu ce qui se passe déjà la reproduction de l'école du port avec la résidence Clairefontaine vous avez une clôture qui s'ouvre qui permet également un échange intergénérationnel et là également des personnes pour animer et des petits pour animer nos élèves pour animer nos aînés donc ça c'est très très important et également une vocation complémentaire je parle sous contrôle de Gérard Hébert consacrée à ce qui pourrait être un équipement qui répond à un autre besoin de la société et de chez nous en particulier des places je parle sous contrôle Gérard des places en mode de garde donc une crèche une crèche dans l'enceinte de la future résidence pour nos aînés avec une possibilité d'avoir une crèche qui viendra s'installer en rez-de-chaussée dans des conditions bien sûr qui restent à définir donc ça veut dire avoir un projet qui répond vraiment à un besoin qui répond également à une évolution de la société qui répond vraiment à ce que j'entends très souvent monsieur le maire je souhaite rester à Guinette je veux monter je veux avoir des conditions de vie parce que mon mari est parti les enfants sont un peu loin je veux être en sécurité je veux un endroit adapté avec différentes options et tout et tout mais surtout avec des endroits avec des loyers adaptés et des loyers encadrés parce que souvent ce type de maison c'est très onéreux en termes de loyers très onéreux donc c'était aussi un critère de sélection voilà et ouvrir la possibilité d'avoir une crèche alors bien sûr vous allez dire c'est pas de votre compétence de ce maire à juste titre mais des crèches privées comme il en existe sur étampes qui ont été mises en place par la région je pense à celle particulièrement qui est sur au PSR là-haut sur le point dévalgique qui est la gare d'étampes et d'autres possibilités puisqu'on a un vrai problème de déficit de place de crèche donc voilà tout ça si vous voulez c'est quelque chose qui a une charge non pas évolutive mais qui répond à mon sens à un vrai projet communal et à un vrai besoin de nos habitants des questions moi j'ai une question ou une précision je sais pas si Gérard là c'est pas c'est par rapport au logement dédié au service de la protection de l'enfance est-ce qu'on sait ce que ça va être est-ce que c'est du foyer jeune du foyer mère-enfant de la PMI alors je peux répondre je peux répondre alors moi ce qui m'a un petit peu gêné c'est le nombre de logements à définir parce qu'en fait voilà si je peux me permettre je parle sous le contrôle de Gérard Hébert nous avons été sollicités il y a quelques semaines par une structure qui a déjà Pignon-sur-Rue dans l'Essonne qui est sous contracte du conseil départemental et qui a des logements un petit peu en ville mais surtout à Morigny c'est donc en direction d'une enfance très 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 ciblée c'est des enfants de 3 à 8 ans et ils sont en recherche de place avec un projet qui pourrait être financé par le conseil départemental qui pourrait s'inscrire dans cette démarche et par l'association elle-même pourquoi ? Ce sont des enfants placés comme vous le savez par décision de justice souvent par la zone et qui aujourd'hui montrent un véritable problème c'est la problématique des places disponibles pour les accueillir donc voilà la cible exacte et pour avoir échangé avec la directrice générale il y a quelques semaines le projet n'est pas encore fixé mais on pourrait profiter également ça correspond tout à fait à un projet un peu novateur c'est d'accueillir aussi ces enfants dans des situations quelquefois très complexes mais dans un espace de vie avec de l'intergénérationnel et ça a profondément séduit la directrice générale et le département sur ce sujet si je peux me permettre de rajouter on part sur une base mais si je te donne le nombre de logements aujourd'hui tu risques de me dire que c'est pas tout à fait ça mais on part sur une base de 10 logements et après on verra on adaptera les choses mais on part sur une base de 10 logements qui seraient dédiés à la protection de l'enfance et en association avec le département voilà ça c'est des choses qui sont plutôt fixées après ça pourrait peut-être être 12 ou 9 je ne sais pas donc c'est un peu compliqué de te donner un chiffre précis merci oui monsieur le maire chers collègues bon je m'étonne encore à chaque fois de voir débarquer ce type de projet sachant que chaque année on a un débat d'orientation budgétaire et que c'est pas c'est pas une petite vente qui se fait là c'est à dire que on n'a pas de prospective finalement vous n'avez pas de plan grand âge par exemple pour les tombes parce que ça pourrait être fait comme ça une collectivité ça se gère pas avec monsieur le maire je veux moi j'entends que les gens viennent vous voir dans votre bureau il n'y a pas de problème sauf que vous gérez la ville depuis des années comme ça et que on sait financièrement l'impasse dans laquelle ça la conduit et à vrai dire je sais que on a ce point à l'ordre du jour et ce point d'information qui arrive au bout et vous ne m'enlèverez pas de l'esprit quand même que vu les difficultés financières de la collectivité la vente du patrimoine qui va nous rapporter 2 millions d'euros c'est fait pour décager un peu de liquide qui fera qu'on transférera finalement les 1,5 millions à l'agglomération pas plus que je trouve que c'est un mépris total un mépris total pour l'ensemble des élus alors l'ensemble des états en poids aussi parce que quand on s'intéresse un peu à eux dans un fonctionnement démocratique d'une collectivité on fait on fait ce qu'on appelle pompeusement des études dans tout état de cause on essaie de faire en sorte de quantifier la demande et on la fait pas aux doigts mouillés parce que c'est ce que vous faites depuis des années vous faites ça aux doigts mouillés et madame Gérardot a tenu des propos a tenu des propos en commission qui étaient mais vous savez c'est la mode ah non je sais bien que vous essayez de me dépeindre en quelqu'un d'agressif mais vous voyez on y met le ton en fonction de la gravité du point et de la gravité de ce que vous faites et je pense que là il n'y a pas besoin justement de monter le ton pas besoin d'essayer de me pointer du doigt comme ça madame Gérardot disait je le répète encore une fois c'est la mode bon alors gérer la vide avec je veux monsieur le maire plus c'est la mode et bien ça devient compliqué alors je sais que ça rapporte 2 millions d'euros à la collectivité ça fait des années que vous gérez la ville comme ça monsieur Marlin c'est à dire c'est à dire que c'est à dire que vous m'appelez monsieur Hilaire et pas monsieur le conseiller municipal jusqu'à preuve du contraire donc si vous êtes attaché à la fonction faites la même chose pour l'ensemble des élus qui sont sur ce conseil je vais finir mon intervention si vous me le permettez et le problème c'est qu'on vote à chaque fois à l'aveugle c'est à dire qu'on sait pas finalement sur la quantité des besoins pour les étants poids on sait pas de quelle manière ça répond entre guillemets à l'attente de la collectivité on n'a pas non plus la convention financière qui peut lier le conseil départemental avec la mise à disposition des logements sur le projet en soi le privé à la part belle quand même parce qu'ils ont en location direct 4500 mètres carrés alors que les logements qui sont en accession à la propriété représentent 1300 mètres carrés du projet donc on sait que on est dans une période où on va dire les capitalistes l'ont bien compris l'or gris ils appellent ça l'or gris et vous le savez monsieur le maire contrairement à vous nous on est pour la gestion en service public et le grand âge aussi mériterait d'un grand plan justement pour les services publics et pour qu'on s'occupe justement de nos aînés et c'est pas ce que vous faites et là vous les livrez vous les livrez et on l'a vu d'ailleurs vous en parlez dans une motion on l'a vu on l'a vu aussi sur tout ce qui arrive sur l'énergie par exemple sur la spéculation et ainsi de suite et oui mais sauf que le privé et le tout privé a des conséquences et nos aînés et nos aînés notamment pour leur retraite parce que je pense que vous êtes pour aussi le report de l'âge légal de la retraite qui fera que l'ensemble de nos aînés feront que derrière leur retraite seront diminués et je vous rappelle juste qu'il faudra sortir le loyer charge comprise jusqu'à 2490 euros par mois et moi j'aurais aimé en tant qu'élu qu'on ait une étude sur les revenus par exemple des retraités à étampes sur le fait que de savoir vous étiez contre les études à 3 minutes et demi ah mais c'est pas non non mais de toute façon vous en faites pas c'est la cohérence sociale j'aurais bien aimé qu'on ne coupe pas la parole non plus vous voyez parce que vous mais moi je vous coupe la parole parce que vous demandez qu'on vous respecte à chaque fois mais finalement vous ne supportez absolument pas la contradiction mais comme d'habitude chers collègues je supporte largement la contradiction pour la subir depuis des années c'est vrai qu'il est plus facile de les assumir dans la majorité que dans l'opposition ça souffrait vous serez dans l'opposition premièrement deuxièmement vous avez réinventé la théorie de l'oeuf et de la poule ou de la poule et de l'oeuf et c'est vos propos là je plains madame qui fait un inex pinceau c'est inconsommable ce que vous dites inconsommable ça va être terrible pour faire le procès verbal à prendre de cette séance grammatique parce que vous avez dit tout son contraire en quelques minutes en passant par l'énergie les aînés le plan national international européen souffrait que nous ayons une ville de 30 et quelques mille habitants avec ses spécificités avec une ville jeune avec une ville vieillissante et avec les quadraquinquin qui manquent et nous adaptons également notre politique municipale nous ne sommes pas directement compétents pour gérer la politique de nos aînés mais nous gardons bien entendu contact avec notre population puisque nous l'accompagnons dans son vieillissement et c'est répondre également à ça ne vous en déplaise que le conseil municipal bien entendu sur une nouvelle forme d'approche de dossier aussi important puisque vous êtes vous avez une présentation et se trouve que c'est une première et c'est une première à refaire et je suis vraiment partant pour que ce soit maintenant comme cela cher adjoint en charge d'urbanisme qu'on puisse expliquer les différents projets et pas uniquement assister à une vente chez le notaire mais également et surtout répondre 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 alors j'ai pas tout compris ce que disait monsieur monsieur l'air mais j'ai essayé de résumer tout à l'heure entre la poule l'oeuf la poule la poule l'oeuf j'essayais d'enlever les plumes vous disiez simplement avec votre gentillesse naturelle que les 2 millions 100 ou 2 millions 200 euros ça allait permettre en fin de compte de payer prendre en charge les 1 million 500 et quelques mille euros de titres de recettes reçus par nos amis de l'agglomération à l'endroit de la ville c'est faux mais vous le savez ou alors forcément si vous ne le savez pas c'est que vous ne connaissez pas vos dossiers mais je pense quand même que vous le savez alors je mettrai ça sous le coup de la malveillance politique mais c'est faux totalement faux puisque par définition le million 500 000 euros demandé à la ville étant pour lequel nous souhaitons garder bien sûr ce million parce que nous estimons être en droit de garder ce 1 100 000 euros je parle sans l'eau de l'assainissement et bien il est déjà dans les caisses de la ville puisque nous avons répondu cela et il est ainsi puisqu'on en reparlera tout à l'heure mais arrêtez de tout mélanger vous faites exprès pour peut-être perturber nos auditeurs qui sont encore là je vous le salue soyez encore un petit peu dans l'attente de débat mais déjà merci de nous écouter chère mesdame, monsieur j'espère que vous êtes très nombreux je ne sais pas souvent c'est une trentaine une quarantaine merci de suivre nos débats mais également d'essayer de comprendre quelquefois le charabia donc je démêle le charabia pour vous dire simplement que hors de question bien entendu de faire n'importe quoi c'est une première sans la forme à faire renaître de ces cendres ce que nous devons ce que nous appelons le débat et la chose publique chacun s'exprime et puis surtout c'est de s'assumer parce que je pense que vos propos vos explications de vote abstention peut-être courage Fillon ou alors contre donc ça veut dire que vous ne répondez pas à l'attente de vos administrés mais ça c'est pas la première fois que ça arriverait mais surtout vous avez peut-être pensé un jour à faire cela mais comme ça vient l'exécutif par définition c'est pas bon c'est la théorie du nini c'est le spécialiste on mélange un petit peu d'international de politique de Nupay et compagnie et on essaye de casser un projet qui est un projet attendu cher adjoint en charge du dossier puisque vous me préclamez la parole je vous la laisse bien volontiers pour apporter pour porter quelques réponses à nos collègues mais surtout je dis que simplement nous pensons à nos aînés nous pensons au vieillissement de la population nous pensons à cette partie très importante de la ville des temples nos amis de Guinette également et avec une sociologie de personnes qui a besoin de répondre à des critères sociaux à des critères de loyer encadré pour prétendre à ce type de service je pense que c'est un plus et pour l'avoir abordé non pas avec les gens du capital ou ça franchement c'est un débat tellement vieillissant ça vieillissant vieillissant mais simplement d'apporter des solutions naturelles normales et comment on peut nous comprendre nos habitants et comment on peut leur apporter les services ça les choses qui font que depuis 1995 nous en déplaise je suis maire et que la population m'accompagne Gérard Hébert merci monsieur le maire monsieur Hilaire je voudrais quand même je vous regarde monsieur Hilaire et je vous observe vous êtes toujours contre tout et là en l'occurrence c'est un projet local donc le régional le départemental le national l'européen on s'en moque aujourd'hui vous pourriez vous devriez même être fier de ce qu'on vous propose vous devriez même vous associer en disant je veux travailler sur ce projet aujourd'hui on aurait très bien pu sur une base de 1,815,000 euros prévus par les domaines lâcher à 1,9 millions ne pas se battre ne pas travailler en disant ben voilà on vend ce terrain à 1,9 millions ça va rentrer dans les caisses de la ville c'est du privé vous faites ce que vous voulez et bien non non il en est hors de question non seulement on a fait on a oeuvré pour négocier et à la finale vous le savez puisque vous avez eu le premier document qui était affiché à 1,9 millions aujourd'hui on est à 2,130,000 euros donc on se bat pour les finances de la commune la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que je le dis en face et j'ai déjà échangé avec des collègues je pense à Claude par exemple puisque Claude m'a déjà fait part du fait qu'elle voudrait échanger elle connaît ce métier elle connaît cette façon d'imaginer ce projet et elle m'a déjà fait savoir M. Hilaire si vous voulez qu'on travaille ensemble sur ce projet vous êtes le bienvenu mais ne soyez pas contre systématiquement parce qu'on fait une belle proposition n'ayez pas honte de temps en temps de dire merde c'est pas mal c'est pas mal ce que vous nous faites mais pourquoi ne feriez-vous pas un petit rajout de ceci ou de cela ça serait quand même bien après on peut faire de la politique je peux en faire aussi de la politique mais non là je pense que c'est un projet local où tout le monde doit être associé et on sera tous fiers merci M. Hilaire de m'avoir écouté M. le maire s'il vous plaît juste mais non 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 mais c'est quand même assez intéressant pendant que vous parliez et que vous estimez que le projet répond au point numéro 19 le point numéro 19 est au vote qui est pour s'il vous plaît c'est 1900 euros qui est pour M. Hilaire vous avez pris la parole M. Mésiane vous voulez peut-être exprimer sur quoi s'il vous plaît il y a une intervention ici je voudrais vous me donnera la parole oui bonjour à tous je voulais juste pour pouvoir m'exprimer ça fait une dizaine d'années que je travaille dans le domaine sanitaire et médico-social et quand j'entends effectivement qu'il faut faire des études pour savoir effectivement quel est le besoin dans certains territoires au niveau de l'offre médico-sociale notamment sur des structures qui ne sont pas des EHPAD dont on a tendance à comparer mais bien des résidents seniors notamment en intergénérationnel c'est pas juste effectivement une mode c'est vraiment aussi dans toutes les études aussi nationales qu'internationales c'est vraiment des choses effectivement qui sont appréciées par les résidents de ces structures et qui sont attendues en ce moment pas juste à effet de mode mais parce qu'il y a vraiment un bénéfice pour les résidents qui occupent effectivement ces résidences et la volonté effectivement d'avoir une offre par plusieurs personnes du coup qui sont intéressées par monter effectivement ces projets au sein de notre commune vaut justement tout autant notre attention pour travailler au mieux justement sur le vieillissement de la population qui est qui est inévitable et justement dont tout le monde effectivement se saisit effectivement parce qu'il y a vraiment un intérêt non négligeable Oui juste une petite remarque pour que je comprenne donc il va y avoir des services je voulais savoir si ces services seraient payants ou pas justement et oui et donc étant donné que c'est payant très bien et bien écoutez c'est une bonne chose ou pas je ne sais pas mais par contre je voulais juste rappeler à votre attention aussi monsieur le maire mais vous devez le savoir qu'il va y avoir un nouveau EHPAD qui va être construit sur Morini une extension de la chalouette voilà donc il va y avoir un grand EHPAD qui a vraiment une forte extension et dernière petite chose mais c'est peut-être de la sémantique vous dites j'entends les gens de Guinette qui ont besoin d'un EHPAD mais ça me gêne un petit peu parce que que demain si Saint-Pierre Saint-Gilles Saint-Martin réclament aussi leur je voudrais que ça soit quelque chose pour toute étampe et non pas seulement pour Guinette en l'occurrence et c'est comme ça que ça doit être pensé et non pas pour un quartier parce que ça serait pour une fois si on pouvait avoir des projets qui englobent tout le monde à vous entendre et je pense que c'est pas vous qui pouvez le contrôler de ce point de vue et heureusement qu'il y a une administration qui reste quand même assez comment dire satillonne là-dessus il faudrait que tous les étampements puissent en profiter et non pas seulement les gens de Guinette voilà alors cher monsieur Bessiane merci cher monsieur Bessiane merci de prolonger mon propos ça va de soi mais vous savez quand on construit sur Guinette c'est pas toujours très simple pour certains et bien sûr en premier lieu penser à Guinette ça va de soi mais également à l'étampe mais le territoire Clairefontaine n'accueille pas que des étampements et ce qui fait la force des étampes c'est d'accueillir d'accueillir beaucoup de personnes qui viennent d'ailleurs pourquoi on vient à Clairefontaine parce qu'on s'y sent bien déjà bien sûr parce qu'on a envie de rester quand on est autonome et après on va dans un EHPAD comme vous l'avez dit ça n'a rien à voir notre structure EHPAD ces autorités sont tout à fait différentes mais c'est surtout un véritable service à la population et également au territoire je reviens sur sur les personnes qui demandent accès à ce type de logement de loyer d'appartement pour les connaître ceux qui sont des étampes ou ceux qui viennent d'ailleurs c'est souvent pour rejoindre leur famille qui habite étampes vous avez une maman esselée le papa est décédé et on se rapproche de la famille qui habite étampes vous allez autour des étampes donc c'est un vrai service également apporté à ces familles des étampes et des environs pour que la famille soit rapprochée et que les enfants voient leurs parents dans des endroits sécurs et ça c'est hyper important alors c'est pas Guinette c'est pas Saint-Pierre c'est tout mais c'est important dans votre bout je le rappelais mais c'est exactement ce que je pense c'est une fierté également d'avoir un équipement comme celui-ci sur le quartier de Guinette qui rayonne sur étampes et le territoire c'était la façon dont je voulais positionner le sujet bien donc cette délibération 19 qui est pour qui est contre qui s'abstient je vous remercie alors pour information puisque monsieur Mézias le réclamait tout à l'heure le vote concernant le clète monsieur Mézias vous avez obtenu 6 voix et j'ai obtenu 25 voix Fouat vous voulez également apporter une précision concernant les conventions oui au prochain conseil municipal donc on proposera une convention cadre d'occupation des salles municipales voilà comme ça on aura une convention cadre qui permettra de faire comme son nom indique un cadre pour les associations qui demandent des permanences dans nos équipements publics Gérard Hébert merci monsieur le maire la ville des Tempes possède un espace vert de 30 mètres carrés en bordure de la propriété de monsieur et madame Carisma d'Amour 22 rue du Gamin qui chante cadastrée sur le numéro AL214 monsieur et madame Carisma d'Amour nous ont fait part de leur souhait de réaliser des travaux autour de leur habitation et ce projet nécessite l'acquisition de cette bande de terrain de 30 mètres carrés en 2020 la commune avait donné par retour de courrier un avis favorable à cette session sous réserve qu'elle n'entrave pas l'accès au réseau technique de plus l'opération ne portant aucune atteinte au fonctionnement de dessert ou de circulation la délibération est dispensée d'enquête publique la valeur vénale du bien a été estimée par le pôle d'évaluation de Manial du 17 juin 2022 à 1250 euros hors taxes et hors droit conformément à l'article du code général de la propriété des personnes publiques il convient préalablement à la session du domaine public communal de procéder à son déclassement et à sa désinfectation parfait j'ai une petite question est-ce que la propriétaire du moins ceux qui demandent à acquérir le patrimoine communal est-ce qu'encore une fois c'est quelqu'un qui a été sur vos listes monsieur Marlin je vous pose la question je vous pose la question parce que ça arrive assez fréquemment donc je vous pose la question je vous savais déjà odieux mais là c'est d'une grossité il n'y a pas de malice il n'y a pas de malice si non pas de malice c'est une question venant de vous non mais c'est tellement stupide cette question tellement stupide elle était pourtant il y a il y a combien vous devriez quand même juste le dire aux étampois le reconnaître parce qu'il y a quelques minutes vous parlez de respect vous ne respectez pas les habitants d'étampes non mais moi je respecte les étampois non monsieur je ne pense pas vous commencez bien là je pense que ça vous gêne mais à chaque fois ça vous gêne ah ça me gêne pas du tout mais vous attaquez des personnes qui habitent étampes et qui veulent avoir un peu plus grand j'attaque la politique de cession de la collectivité ce qui est complètement différent vous attaquez vous attaquez les personnes vous aimeriez bien ça se passe de commentaires les gens jugeront vous êtes vous êtes dans votre rôle ah oui complètement inacceptable ce type de critique complètement inacceptable non je vous pose la question mais je vois que ça vous gêne du tout monsieur très bien du tout donc est-ce qu'elle a est-ce qu'il y a eu des personnes qui va acquérir cette parcelle et était sur vos listes oui ou non répondez ça c'est ça mais qu'est-ce que allez monsieur je vais vous rappeler au règlement plusieurs fois comme d'hab vous n'êtes non pas comme d'hab monsieur déjà soyez poli comme d'habitude peut-être c'est possible mais comme d'hab on n'est pas la foire d'empoigne ici d'accord donc c'est comme ça la délibération qui est pour qui est contre qui s'abstient une abstention je vous remercie on ne fera savoir aux personnes Gérard toujours oui point numéro 21 par délibération en date du 23 juin 2022 le conseil municipal a délibéré pour approuver la cession des lots de la galerie marchande située 9 rue Sainte-Croix cependant lors de l'établissement des actes auprès des notaires des deux parties il a été constaté que deux dés de lots à savoir les lots 21 et 26 correspondant à l'escalier et au local EDF appartenait à l'origine en 1987 à la SARL immobilière de Saran et n'avait jamais intégré les parties communes alors même que la copropriété en payait les charges et que la SARL avait été dissoute en 2008 c'est pourquoi sur les conseils des notaires et prenant acte de la prescription acquisition qui est au bout de 30 ans autorise le versement des lots dans les parties communes l'Assemblée générale des copropriétaires s'est réunie le 16 septembre 2022 dans les locaux du syndic juriste copro afin que ces deux lots 21 et 26 soient inclus dans les parties communes de la copropriété c'est pourquoi il est nécessaire afin de permettre la vente de la galerie marchande d'abroger la délibération du 23 juin 2022 et de présenter à nouveau une délibération au conseil municipal alors on recommence tout le monde est pour sauf deux abstentions voilà pour faire court trois abstentions pardon j'ai pas vu les mains se lever alors pardon j'ai demandé c'est très point numéro 22 il s'agit de l'approbation et signature d'une convention financière dans le cadre d'une déclaration de projet en portant mise en comptabilité du plus pour le projet clean alliance la SCI repotelle les chartières à le projet de réaliser dans l'enceinte du centre hospitalier des temples sous l'enseigne clean alliance un hôpital de jour de 80 places destiné à des soins de suite et de rééducation ainsi que 100 nouveaux lits d'hôpital spécialisés dans les soins de suite gériatrique et polyvalent le projet clean alliance répond à l'objectif du centre hospitalier du sud d'Essone de créer sur le territoire de la commune un véritable campus santé son installation contribuera notamment à lutter contre le désert médical et à développer de l'emploi dans le sud de l'Essone en effet le projet clean alliance prévoit à terme la création de 200 postes dans le bassin d'emploi selon le plan local d'urbanisme en vigueur cette opération ne peut voir le jour sans une procédure préalable de mise en comptabilité de ce document le projet d'implantation de l'équipement exige de pouvoir disposer au droit de l'espace vert protégé identifié en plan de zonage du document d'urbanisme d'une emprise d'environ 6000 m2 or le projet ne peut s'implanter sur un espace vert protégé au vu des dispositions qui réglementent ces espaces les délais de mise en oeuvre de ce projet hospitalisé sont incompatibles avec le calendrier de la procédure en cours de révision générale du plus au titre de l'intérêt général que ce projet revêt la procédure de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du plus peut être envisagée presquite et par décision du maire du 16 mars 2022 le bureau d'études en urbanisme atelier tel a été désigné pour accompagner la ville dans cette procédure la SCI repotait les chartières à accepter de prendre en charge les frais d'études et de procédure selon une convention établie entre les deux parties à savoir la dite SCI et la ville d'étampe il est donc proposé de voter cette convention juste pour préciser que je ne peux pas prendre repart au vote au vu de l'objet de la disposition c'est au PV M. Zygman NPPV ou M. Bayard et pour les mêmes raisons sachant qu'effectivement l'organisme initial vient de SACLA je ne prendrai pas part au vote ok donc l'explication de vote bien sûr valant largement ok merci bien Mme Comayne pardon c'est très difficile d'accepter un projet dans ce lieu là je pense que personne ne sera insensible au fait que s'il y a un parc arboré qui mérite quand même un certain respect et lorsqu'on pense à tous les terrains qu'il y a sur sur Barthélémy-Durand le territoire Barthélémy-Durand on ne peut que râler que ma foi on détruise autant ce patrimoine parce que c'est quand même un patrimoine voilà et d'autre part bon Clean Alliance Repotel sont pas toujours sécurisants voilà je vais répondre à Mme Comayne et puis M. Corbel je vous passerai la parole je parle sous le contrôle de nos collègues qui viennent de s'exprimer mais qui ne peuvent pas prendre par au vote mais ils peuvent même prendre aux décussions peut-être bon ce projet il est porté par l'Agence Réalise de France c'est un projet qui a été monté entre c'est un projet auquel l'hôpital étampe d'Ordan a répondu l'hôpital Barthélémy-Durand n'a pas répondu et pour cause ils n'ont pas cette vocation MCO rien à voir donc c'est pour cela que Repotel le Clean Alliance a répondu à un appel à projet que ce dossier de construction d'un centre de 100 chambres de rééducation pour les accidentés de la vie des gens qui ont fait des AVC aujourd'hui il n'y a pas de place quand vous allez à Villiers-sur-Orge il n'y a plus de place et c'est Repotel vous allez quelquefois en Seine-et-Marne où il y a encore très peu de place donc c'est un véritable service à apporter à la population alors moi je n'ai rien je n'ai pas de valeur à apporter à Clean Alliance je sais par contre que Clean Alliance c'est la même maison et que quand on sait ce qui se passe à Villiers-sur-Orge les gens ils sont a priori très bien reçus et les places sont très difficiles à obtenir quand on est en condition de rééducation donc ça veut dire c'est un vrai besoin pour le territoire du Sud-Essonne et je pense que c'est une véritable opportunité l'opportunité donc vous avez raison c'est dans le parc et à l'époque à l'époque de l'ancien plus le parc était en partie constructible et c'est le plus voté en février 2020 je rappelle c'était quelques jours avant le premier tour des élections municipales a rendu c'est pas la seule chose mais a rendu inconstructible cet endroit d'où les procédures assez longues puisqu'on en reparle souvent au conseil municipal d'où la procédure de PIG c'est un projet qui est porté par l'ARS porté par monsieur le préfet dans le cadre d'une révision générale du plan local d'urbanisme et qui s'inscrit également en zoomant sur le dispositif pour pouvoir accueillir ce projet parce que vous avez l'ARS qui nous dit on pratique quand vous avez le conseil de surveillance de l'hôpital qui vous dit on y va quand et ainsi de suite et puis surtout ça répond à un vrai besoin du recrutement et sans place sans lit c'est un véritable besoin sur le territoire c'est très long encore le chemin pour arriver à la construction et il allait c'est l'objet même de cette convention il était à mon sens naturel mais ça n'était pas très simple à faire entendre avec une alliance qu'il fallait que le zoom en matière de droit du sol confier à un bureau d'études spécifiquement mandaté pour rendre compatibles les espaces boisés aujourd'hui verts avec une constructibilité ça passe par un travail j'irais chirurgical pour ne pas faire de mauvais jeu de mots et ça passe par un bureau d'études dont le coût est important il n'était pas question que la ville porte ces frais là d'où la convention qui est présentée qui a été rappelée par Gérard Hébert pour que Clean Alliance qui est directement concernée par cette modification puisse prendre l'intégralité des frais générés par cette modification voilà nous en sommes là et à l'époque le permis de construire avait déjà été déposé par Clean Alliance avait été validé en partie par les services de la ville c'était à l'époque où le PLU l'ancien PLU était en exécution et qu'aujourd'hui malheureusement voilà donc si vous voulez c'est un cheminement long mais pour assister en tant que vice-président au conseil de surveillance de l'hôpital il n'y a pas un conseil de surveillance qui ne demande pas où on en est sur la réalisation de ce projet il n'y a pas dans ce projet médical d'établissement qui a été voté il y a maintenant au moins deux ans de la réalisation entre autres de Clean Alliance sur le site de l'hôpital des Tempes avec d'autres équipements phares qui ont permis ce que vous avez vu l'évolution énorme de l'hôpital des Tempes et de l'hôpital de Dourdan avec un nouvel accueil avec une réanimation qui va assurer Tempes qui va connaître les aménagements et des chambres en réa plus importantes avec des urgences qui sont reconcédérées avec la maternité dont les plateaux techniques vont pouvoir enfin coïncider avec les plateaux techniques de Chir comme ça il n'y aura plus de décalage entre la mater et les plateaux techniques et nos amis de Dourdan qui connaissent également une évolution très importante avec un programme d'investissement et un partenariat très étroit pour l'intérêt du territoire c'est du public ça alors on dirait le privé s'installe dans la danse mais pourquoi pas vous savez à l'époque j'avais été vilipendé quand la structure mais vous allez vous allez me souffler mes amis qui fait qui fait les insuffisants rénaux qui est situé sur Néfroquer quand Néfroquer s'est installé à Etampes et aujourd'hui sur le site de Dourdan ça a été un tollé général j'étais président du conseil d'administration à l'époque un tollé général vous prenez compte le public le public piétiné le privé là dedans et il n'y a pas une famille aujourd'hui que l'on connaisse qui ne va pas chez Néfroquer passer passer deux fois par semaine comment ça s'appelle c'est dialysme merci et ainsi de suite alors qu'avant il fallait aller à Orléans ou ailleurs avec le VSAB ou le taxi pour aller à la Reine Blanche ou ailleurs faire nos dialyses donc là moi j'ai pas l'importance moi je suis pas dans un camp contre un autre j'ai pas le grand capital contre le petit capital ou ainsi de suite simplement quels sont aujourd'hui ceux qui peuvent investir et qui apportent du clé en main pour répondre à un vrai besoin de territoire et créer de l'emploi bah c'est aujourd'hui que l'alliance a été Néfroquer hier et voilà alors et ce qui est relativement intéressant c'est que le côté jeté aux orties il y a 10 ans quand Néfroquer est arrivé aujourd'hui même les syndicats se disent c'était un bon choix donc je pars d'un principe dont des plaisants certain mieux vaut avoir tort aujourd'hui raison de main que le contraire voilà donc ce qui m'amène quand même à vous redonner du sens pour que l'alliance voit j'espère le jour dans un contexte très contraint celui d'une révision générale du PLU celui d'un PIG porté par la préfecture et par la ville d'Étang comme ça a été rappelé et c'est pour cela qu'on a un vrai besoin de devoir s'installer cette structure qui est d'alliance qui est reconnue qui est reconnue sur le territoire du Sud-Essone qui est pour ? oh pardon je ne vous ai pas oublié cher collègue autant pour moi merci monsieur le maire oui je crois que vous avez tout dit vous faites le choix du libéralisme vous faites le choix d'installer du privé à l'hôpital général au centre hospitalier Sud-Essone un exemple vous parlez d'Efrocart effectivement les gens y vont ils ont le monopole ils ont le monopole ils n'ont pas eu le choix est-ce qu'on n'aurait pas pu installer un service géré par le service public voilà tout va à l'encan vous parlez de Dourdan le nouvel IRM l'ARS s'assoit sur les décisions voilà il y avait un projet d'IRM à l'hôpital de Dourdan bon je ne vous pose pas la question parce que vous n'allez pas me répondre oui oui l'ARS décide au mépris de ce qu'avait décidé le voilà dans le cadre du projet d'établissement l'installation d'un IRM public voilà donc la décision a été prise alors vous parliez vous parliez des personnels les personnels eux ils défendent le service public voilà donc pour revenir à étampes c'est la même chose j'étais intervenu dans ce sens lors d'une délibération précédente sur l'installation de Corian voilà nous on fera vous allez nous reprocher de faire un vote idéologique on l'assume on l'assume pour nous c'est le service public c'est donner des moyens au service public et non pas engraisser les actionnaires des grandes sociétés clean alliance et international c'est voilà vous connaissez bien le sujet pour avoir travaillé dans le médico-social et en tant qu'infirmier donc si vous êtes passionné c'est normal moi je suis aussi passionné c'est un sujet que je connais bien et que je côtoie depuis très nombreuses années avec l'évolution du service public et du lien au partenariat public-privé et qui permet aussi parce que ça c'est un vrai véritable enjeu je peux entendre ce que vous me dites le partager peut-être mais excusez-moi juste par rapport au partenariat public-privé non mais je parle sur le site prenez l'exemple de l'hôpital de Corbeil non mais tu comprenais très bien que c'est pas ce dont je parle des temps moi je fais je m'occupe pas de Corbeil je m'occupe des temps et dans l'occurrence c'est l'hôpital c'est le même hôpital voilà d'être tout clair donc simplement quels sont les besoins de l'hôpital et surtout et ça c'est un sujet qui est très évolutif peut-être à votre époque c'était pas une priorité mais à notre époque c'est une grande priorité ça s'appelle l'attractivité du territoire pour les médecins parce que vous aurez beau avoir un magnifique hôpital des murs magnifiquement tout plan magnifique et des équipements top la condition qu'on ne l'évole pas comme vous avez rappelé sur les RM du côté d'Ordan mais par contre l'attractivité du territoire ce qui permet simplement dans la démographie médicale qui est très en berne et bien de trouver les solutions pour que nos praticiens hospitaliers puissent venir et choisir étant ou d'Ordan c'est un critère de référence et ça c'est très évolutif et ça ce qui permet d'une part l'attractivité au travers d'équipements phares et c'est un équipement phare celui qui va s'installer comme Clean Alliance comme le transfert de Corian également sur le site de l'hôpital d'Étan et ça donne également un volume d'activité qui permet de maintenir le service public parce que sans ça il y a des hôpitaux qui ferment vous savez à l'époque on parlait beaucoup de la disparition du rétrécissement d'activité d'Étan de Dordan on a une complémentaire aujourd'hui qui existe de territoire avec des services de qualité en pleine expansion et c'est fait grâce à qui ? C'est fait grâce à des partenariats c'est vrai grâce à l'installation sur le domaine public d'une activité privée qui répond à un vrai besoin je le dis et qui génère aussi des services à la population parce que c'est peut-être peu de choses pour vous mais ceux qui étaient atteints de cette maladie et qui étaient obligés de passer en dialyse faire des kilomètres et des kilomètres ou d'aller à Évry ou d'aller dans les Yvelines ou d'aller dans le Loiret c'est déjà pénible de venir à Étan pour se dialyser mais c'est hyper important d'avoir un service comme celui-là et ça c'est fondamental donc voilà c'est pas une question d'être arc-bouté sûr simplement c'est de voir le service de soins évoluer évoluer positivement sur un territoire le soutien de l'ARS il y a une défaillance dans le cadre de l'IRM si vous l'avez rappelé l'IRM est sortie du dispositif par un coup de baguette qui est surprenant mais ça l'histoire le dira comment ça s'est passé mais ça c'est tout à fait extrêmement choquant que l'IRM qui était prévu sur le site de l'hôpital d'Ordan se retrouve dans un local privé en ville de Dordan ça c'est les choses un peu surprenantes et qui ont ému croyez-moi le conseil de surveillance de l'hôpital des Tentes de l'hôpital en général pardon voilà donc si vous voulez en dehors de toute comptabilité ou d'esprit très public très privé je pense que l'offre de soins aujourd'hui le maintien d'un dispositif de soins de qualité sur un territoire en pleine évolution ça passe également et aussi à l'instar d'un effort-caire par d'un coriant et ça passe également par client alors voilà ce que je voulais souhaiter dire maintenant je pense qu'on peut passer au vote monsieur Hilaire oui monsieur le maire enfin je vais je vais compléter moi je enfin ce que j'aime bien c'est quand vous faites des tunnels d'un bout à l'autre vous changez de position vous êtes d'accord avec tout le monde bon alors vous êtes d'accord les syndicats seraient d'accord avec vous puis finalement vous êtes pour le public et puis et puis quand on regarde dans les faits quand vous étiez président du conseil de surveillance je vous rappelle que vous avez fermé une maternité quand même vous pouvez pas me dire que tout ça bien sûr que si et vous savez et vous savez que les coups de baguette quand il se passe quand le maire quand le maire de Dourdan et de la république en marche vous parlez de tour de passe-passe et de baguette magique moi je vous ai vu sur des des manifestations à Dourdan haranguer la foule en disant ça fermera jamais et le lendemain et le lendemain vous faire conspuer par les syndicalistes en train de signer la fermeture de la maternité de Dourdan vous êtes une art vous savez vous savez non ce que vous aimez pas c'est qu'on vous rappelle les faits non mais vous mentez vous mentez vous mentez vous mentez vous insultez la mémoire d'enfants qui sont morts en plus à la maternité de Dourdan vous êtes un personnage odieux monsieur parce que votre politique elle est comme ça non c'est monsieur le maire s'il vous plaît chers collègues et bien que ça suffit d'entendre des sottises ça suffit d'entendre des sottises vous travestissez le passé vous avez la haine des gens et des exécutifs en prime maintenant ça suffit en conseil de surveillance je l'ai vu je l'ai vu et ça le souci c'est qu'on sera jamais d'accord avec vous jamais c'est pas des attaques à dominem ça ce que vous venez de dire monsieur Hilaire c'est inadmissible vous avez oublié vous avez oublié la journée la journée de lutte à l'hôpital de Dourdan quand le conseil le conseil le conseil de surveillants la délibération numéro 22 qui est pour le conseil de surveillance était occupé par les personnels qui est contre qui s'abstient on mettra en ligne la vidéo donc cette expression par les personnels c'est ça oui monsieur le maire cher collègue il s'agit de constituer un groupement de commandes entre la ville des Tempes et son CCRS pour la mise en oeuvre d'une procédure de marché public pour l'achat d'électricité le marché actuel arrivant à son terme il convient de relancer il revient il revient aujourd'hui il convient aujourd'hui de relancer une procédure permettant à la fois l'achat d'électricité pour l'ensemble des contrats inférieurs à 36 kWh de la ville de la ville des Tempes et son CCRS et le renouvellement du marché d'électricité pour les contrats supérieurs à 36 kW afin de permettre une offre de prix globale visant à réaliser des économies au regard du contexte économique actuel sur les contrats d'électricité relevant de la ville et du CCRS de la ville des Tempes cette dernière propose de constituer avec le CCRS un groupement de commandes pour la passation du marché de fourniture d'énergie en application de l'article L2113-6 et 7 du code de la commande publique merci Marie-Claude voilà monsieur le maire au conseiller qui le souhaite monsieur le maire monsieur le maire ma question elle est simple par rapport à cette collaboration avec le CCRS quel est le gain attendu pour cette collaboration c'est l'objet d'un contrat c'est l'objet d'un groupement de commandes oui mais j'avais compris mais il y a un gain attendu je veux dire vous le faites pas parce que comme ça vous le faites parce que vous dites c'est 10% c'est 20% je sais pas alors c'est justement vous avez répondu à la question oui c'est faire en sorte tout simplement d'être plus nombreux pour avoir des prix un peu plus accessible c'est très compliqué vous avez aujourd'hui des collectivités qui s'unissent et c'est très compliqué parce que la réglementation aujourd'hui n'est pas favorable à tout cela mais une même collectivité un CCAS merci pour votre collègue c'est sympa on pourrait mettre un jour un micro pour les collègues parce que ça s'appelle le partage je vous remercie voilà donc simplement deux collectivités qui ont les bâtiments communs et ainsi de suite voilà ça paraît logique d'unir nos efforts pour lancer cette procédure de marché public pour l'achat d'électricité excusez-moi il n'y avait pas de piège dans ma question moi je suis favorable justement à cette synergie entre les services qui permet d'optimiser les coûts de toute façon donc moi je voterai pour mais c'était juste la question par rapport au cas voilà vous avez déjà la réponse à votre question merci merci oui monsieur le maire bon on comprend quand même assez aisément l'intérêt d'une telle délibération qui permet de mettre en commun les procédures d'achat et notamment sur le marché de l'électricité qui pour les collectivités vous le savez aussi bien que moi est soumise justement à la loi du marché et la loi de la spéculation vous le savez parce que c'est vous qui avez autorisé ça je vous rappelle que bien sûr vous avez voté la loi NOM nouvelle organisation du marché de l'électricité vous allez encore dire que je suis odieux mais je vais quand même rappeler les faits parce que quand même c'est ça et le résultat aujourd'hui de ce qu'on voit des propres chiffres des services montre qu'on passe de 800 000 euros à 5 100 000 euros de dépenses énergétiques bien sûr je suis allé vérifier pour une fois vous étiez là c'est dommage ben oui je sais bien je sais bien ben oui qu'est-ce que vous voulez mais voilà mais vous étiez là non mais je suis allé je suis allé vérifier c'était quand même assez drôle et j'ai dit ben pour une fois il s'est pas il s'est pas défaussé bon alors sur ça sur ça juste juste pour pour essayer que les étampois comprennent bien l'enjeu au-delà du fait qu'effectivement on peut se renvoyer en ping-pong vos votes moi je pense que ce qui est important de dire c'est que comme à l'agglomération et ce que j'avais dit en mars 2021 déjà au conseil d'agglo les capacités de négociation des collectivités aujourd'hui sont réduites et plus que réduites il y a le maire de Neuilly-sur-Marne si je ne me trompe pas a pris la parole sur au travers des réseaux sociaux ville de 40 000 habitants si je ne me trompe pas et il parle clairement de raquettes du refus de réponse des énergétistes des sociétés des sociétés d'énergie qui finalement non plus qu'à ne pas qu'on finalement non plus a besoin de répondre aux appels d'offres parce que cette mairie a été confrontée à ça c'est à dire aucune réponse sur leurs appels d'offres et qui fait que au final s'il n'y a pas de signature de contrat avant pour eux le coup prêt au mois de novembre il se retrouve finalement complètement au prix spéculatif avec des prix multipliés enfin j'ai 15 ou 20 je crois donc on c'est ce qui est annoncé oui on revient par le collègue on revient à ça je pense que c'est quand même grave ce qui se passe il y a un phénomène multiplicateur un effet levier multiplicateur ici parce que ça fait quand même des années qu'il n'y a pas eu d'isolation des anciens bâtiments qu'on vit avec des structures des structures qui sont pour certaines qui datent de monsieur le franc mine de rien et qui n'ont jamais été qui n'ont jamais évolué depuis en termes d'isolation j'ai eu le retour de certains parents qui sont qui ont vécu par exemple le fait que je vois bien que la collectivité veut essayer de faire des économies mais il ne faut pas que ça se fasse sur le dos de la santé des enfants typiquement j'ai une dame une maman qui m'a contacté en me disant on a écouté l'école Jacques Prévert dans les classes on avait 12 degrés et que la réponse de la collectivité a été apportée de ne pas rallumer le chauffage en tout cas c'est le cas je ne pense pas que cette maman m'ait contactée en se disant je vais donner une information erronée elle sera contente de la prendre je pense qu'elle a dû voir son fils elle sera contente de la prendre là en tout cas j'ai une maîtresse d'école qui a carrément dit sur l'interface numérique a conseillé aux parents de bien les habiller parce que la ville refusait et c'est marqué noir sur blanc et cette maîtresse là je ne pense pas qu'elle ait menti aux parents elle a demandé aux parents clairement comme Bruno Le Maire qui met des cols roulés on a contraint les enfants des temples et notamment de Jacques Prévert à mettre finalement des cols roulés donc j'aimerais j'aimerais juste qu'on finisse pas étant comme ce que fait l'agglomération c'est à dire à ne pas mettre le chauffage dans les salles de classe parce que c'est le cas et la réponse c'est remis mais non mais c'est bien parce qu'en fait les agents ils découvrent les consignes je pense au conseil municipal et je pense que demain le chauffage sera remis et ce qui est très bien mais ce qui est certain c'est que et je vois un commentaire qui tombe école louise michel aussi horrible louise michel louise michel attendez c'est le c'est la c'est la cese c'est la cese un mauvais un mauvais un mauvais un mauvais c'est-à-dire mauvaise pioche votre c'est géré par l'agglomération attendez l'école louise michel c'est la cese l'école on parle de l'école bah oui c'est valnet c'est valnet voyons cher collègue — Elle ne fonctionne pas, l'école. — Mauvaise pioche. Non, par contre, vous verrez, notre école... — En tout cas, c'est la même chose. C'est la même chose. — Mauvaise pioche. Non, mais là, c'est... Par contre, si vous avez... Et là, je demande à Marie-Claude de prendre la tâche de la directrice ex-Louise Michel, future Louise Michel, au centre qui est aujourd'hui hébergé au centre de loisirs de Valnet, eh bien, c'est géré par l'agglomération de l'étampoir qui nous met à disposition, chaleureusement, sans mauvais jeu de mots, ces salles. Et donc, on va demander qu'ils mettent le chauvage, parce qu'ils ont une politique différente des nôtres. Je vous assure que nous avons mis le chauvage. — Non, je fais une correction. Vous verrez les commentaires. Moi, en fait, j'ai répété trop vite, mais c'est pas grave, c'est pas un souci. Mais non, non, il n'y a pas de souci. Pour une fois, quand on vous entend, s'il vous plaît... — Oh ! — École André Buva. Donc, vous voyez, là, ça dépend de vous. Donc, tout va bien. — Oui, mais il faut bien trouver. Il faut bien se rattraper. — Mais tout va bien. Mais non, mais c'est pas ça. Moi, je fais... Vous devriez vous connecter. Vous devriez vous connecter. — Écoutez les étampois qui commentent. — Écoutez les étampois quand ils commentent sur les vidéos. — Mais surtout, donnez des vraies informations, cher monsieur. — Ben, c'est le cas. — Souvent, vous donnez des fausses informations, ce qui permet d'alimenter vous-même des faux sites qui rebondissent sur les trucs. — J'informe les parents qu'il y a une pétition qui est lancée aussi pour rallumer le chauffage. Enfin, vous voyez... — Mais c'est fait. — Si vous avez lancé la pétition, ben, vous pouvez déjà éteindre votre pétition. — Ah non, non. Vous savez, ils s'organisent eux-mêmes. Ils ont bien compris comment fonctionnait la collectivité. — Bien. Allez, chers collègues. C'est vous qui demandez d'aller vite pour aller au bout du bout, voir cette... la lecture du document important dont vous avez rappelé l'importance. Et vous, 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 vous... bloquez un petit peu les débats, je trouve. Donc maintenant, j'accélère. Alors, sur la convention au suivi d'un groupement de commandes, Ville-CCAS, qui est pour... Unanimité ? Je vous remercie. Franck. — Merci, monsieur le maire. Pardon. — Bonjour à tous. Donc... — Bonsoir, bonsoir. — Oui, bonsoir. — On entend souvent, par contre, c'est vrai. — Donc la modification de la délibération du 7 octobre 2015, fixant la liste des emplois et conditions d'occupation des logements de fonction. Donc il s'agit juste d'une mise à jour. Vous avez dans la... comment... dans la délibération la liste des logements de fonction. Alors je rappelle que ces logements de fonction, c'est ceux qui sont... qui sont comment... logés par des systèmes absolus de service. Donc... c'est des gens qui payent pas de loyer et qui... travaillent pendant qu'ils sont logés. Voilà. Tout simplement. Donc... suite, notamment, à la création des nouveaux sites tels qu'aujourd'hui, la Maison des services publics ou comme le site Louis Berriot, qui nécessite... qui nécessite des gardiens. Donc on a mis à jour cette... cette liste. Et notamment aussi des... comment... des... des sites qui ont fermé, comme les services techniques ou les ateliers municipaux. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à vous. — Y a-t-il des questions et des remarques ? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de passer au vote, qui est pour, donc, l'adoption de cette délibération. Et je ne vois ni votre compte ni de r'abstention. Donc à l'unanimité, je vous remercie. Le point suivant, toujours M. Cohen. — Oui. Modification de la délibération du 28 juin 2017, portant la mise en place du régime indemnitaire, tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ce qu'on appelle le RIPSEP. Donc, en 2017, donc, notamment dans l'article 5 de cette délibération, il y avait... Quand les agents étaient en congénion de maladie ou longue durée ou grave maladie, le régime, l'IFSE, donc l'indemnité de fonction et de suggestion d'expertise, étaient maintenus dans leur salaire. Donc le Conseil d'État a jugé que le principe de parité était interdit aux collectivités territoriales de prévoir ce dispositif. Donc il est proposé au Conseil municipal de... de comment de... de modifier l'article 5, donc, de cette délibération, donc, et de rajouter en cas de congé longue maladie, congé longue durée, congé grave maladie, l'IFSE n'est pas maintenu. Et en cas de congé pour formation professionnelle, l'IFSE n'est pas maintenu. Alors, je m'explique sur le congé professionnel, c'est... On parle de congé professionnel de longue durée, où l'agent n'est pas présent pendant une période de minimum, au moins 6 mois, 7 mois. Par exemple, on va prendre l'exemple pour ceux qui partent à l'école des soignants faire une formation. La formation dure 10 mois, donc ils ne sont plus... ils ne sont plus dans la collectivité, donc, pendant cette période, et, donc, ne touchent plus l'IFSE. Voilà. Merci. Avez-vous des questions ? Y a-t-il des remarques ou des questions ? Je n'en vois pas. Donc, oui, monsieur Hilaire. Oui, juste une remarque sur... Même si c'est le Conseil d'État qui le décide, moi, je serai jamais... Enfin, notre groupe ne sera jamais pour, par exemple, supprimer... supprimer des primes en cas de congé de longue maladie, congé de longue durée ou congé de grave maladie, l'IFSE. N'est pas maintenu, même si vous vous cachez derrière le Conseil d'État ou derrière une instance nationale, internationale, ou ce que vous voulez, c'est un truc qui est complètement dégueulasse. Et ce n'est pas parce que le Conseil d'État le vote ou le dit qu'on va voter un truc pareil. Donc, bien sûr, on votera contre. Bon, écoutez, c'est une explication de vote. On va passer au vote, mes chers collègues. Donc, qui est pour adopter, donc, cette délibération ? Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Une abstention ? Une ? Une, pas deux ? Une ? Très bien. Je vous remercie. Toujours, M. Cohen. Donc, mise en place d'une convention de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux. Donc, c'est une convention qui sera mise en place avec le CCAS, notamment, puisqu'on a deux attachés d'administration, dont un principal, qui assure des missions de conseil juridique ou administratif et financier depuis de longue date pour le CCAS. Ces personnels étaient sur statut de cumul d'activités accessoires. Après vérification auprès du service d'accompagnement statutaire, on s'est aperçu qu'ils ne pouvaient pas être sur ce statut-là, puisque ce statut doit être ponctuel et limité dans le temps. Donc, c'est pour ça qu'ils nous ont conseillé de mettre en place une convention de mise à disposition. Et c'est ce qu'on vous demande d'approuver. Ça concerne à peu près 44 heures par mois. Donc, y a-t-il des remarques ? Je n'en vois pas, donc on va passer au vote, qui est pour l'adoption de cette délibération à l'unanimité. Je vous remercie. Le point suivant... Donc, recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent du niveau de catégorie A, donc, afin de mener à bien les projets du nouveau programme national du renouvellement urbain du quartier de Guinette et le plan d'investissement volontaire action logement. Donc, nous avons mis en ligne un poste sur le grâle d'attaché pour recruter un chargé de mission au renouvellement urbain. C'est quelque chose de très... C'est un emploi extrêmement rare, des qualifications extrêmement rares. Donc, on n'a pas... Bien sûr, on n'a pas eu de réponse, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose aujourd'hui de permettre le recrutement d'un agent contractuel sur la base de l'article L33282 du Code général de la fonction publique, embauché sur un contrat de 3 ans renouvelable une fois. Et si, en de là, il reste, l'agent est mis en CDI. Voilà, vous avez les différentes missions principales de l'agent. Voilà. Pas de questions ? Si, M. Méziane, pardon. Je note que c'est un catégorie A, mais pourtant, dans la fiche de poste, je vois qu'il y a une expérience... Enfin, un diplôme de 3 à 5 ans. Est-ce que, dans les catégories A, on peut commencer à 3 ans ? C'est légal ? Vous me posez la question. Est-ce qu'on peut... On peut nous glisser la réponse dans le tuyau de l'oreille, s'il vous plaît ? Je sais qu'il est très... Inès. Je vais plus regarder la délire, c'est rapide. C'est le direct. Merci, Franck, pour avoir été bien renseigné. OK, merci. Merci, Inès. Merci, M. le maire. Donc, oui, parce qu'en fin de compte, l'accessibilité à la catégorie A, ça commence à peu près au niveau Bac plus 2, Bac plus 3, voilà. Donc, si on parle d'expérience, si on trouve quelqu'un avec l'expérience, bien évidemment, on va demander dans la demande d'emploi, on va bien évidemment demander quelqu'un qui a de l'expérience. Après, on jugera au moment des entretiens. Je ne sais pas si j'ai utilisé mon expérience. Moi-même, je ne suis pas du tout adept. J'aime bien reculter des gens qui ne sont pas forcément expérimentés. Mais je m'interrogeais juste pour le diplôme. Mais ils vont confirmer que c'est possible. Donc, tout va bien. Merci. Cette délibération qui souhaite adopter. Une annuité, je vous remercie. Marie-Claude, qui va prendre. Oui, monsieur le maire. Donc, la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, FPIC 2022. Donc, l'article 144 de la loi de finances pour 2012 a créé un nouveau fonds national de péréquation pour organiser à l'échelle nationale une nouvelle péréquation horizontale au sein du bloc communal. Cela consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités ou des communes moins favorisées. Trois membres de répartition entre l'EPCI et ses communes membres sont possibles. Conserver la répartition dite « deux droits communs » dont le détail est transmis dans la fiche d'information si jointe à l'excès, aucune délibération n'est nécessaire dans ce cas. Opté pour une répartition à la majorité des deux tiers, cette répartition doit être adoptée à la majorité des deux tiers de l'organe délibérant de l'EPCI dans un délai de deux mois. Dans ce cas, le prélèvement ou le reversement sont répartis entre l'EPCI et ses communes membres sans avoir pour effet de s'écarter de plus de 30 % du montant du droit commun. Dans un second temps, la répartition peut être établie en fonction de trois critères précisés par la loi de la population, de l'écart entre le revenu par habitant de ses communes et le revenu moyen par habitant de l'ensemble intercommunal, le potentiel fiscal ou financier par habitant de ses communes, auxquels peuvent s'ajouter d'autres critères de ressources. Toutefois, ces modalités ne peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 30 % ni de minorer de plus de 30 % l'attribution de cette somme. Et troisièmement, opté pour une répartition dérogatoire libre. Dans ce cas, la nouvelle répartition du prélèvement et ou du reversement est définie librement entre l'EPCI et la commune suivant ses propres critères. Pour cela, l'organe délibérant de l'EPCI doit délibérer à l'unanimité dans un délai de deux mois suivant la notification du prélèvement et du reversement à la majorité des deux tiers dans ce même délai avec approbation des conseils municipaux dans un délai de deux mois suivant la délibération de l'EPCI. A défaut de délibération dans ce délai, les communes sont réputées l'avoir approuvée. En 2012 et 2013, la communauté de communes de l'Étampois-Sud-Essonne a pris en charge l'intégralité du prélèvement de l'ensemble intercommunal. Face à la montée en puissance de ce dispositif, la CASE a maintenu en 2014 son niveau de participation financière afin de tempérer au profit des communes l'impact de l'évolution de ce fonds. Depuis, la CASE avait fait le choix de prendre à sa charge 50 % du coût de l'accroissement. Pour 2022, la CASE a décidé de changer de politique et a choisi la répartition dite de droits communs. En d'autres termes, la CASE a fait le choix d'arrêter son aide aux communes membres. Le montant de la participation pour la ville s'élève donc à 228 531 euros contre 180 697 euros en 2021, soit une hausse de 47 834 euros par rapport à l'exercice précédent. Il est proposé au Conseil municipal de prendre acte de la répartition du FIC 2022 pour la commune d'Étampes. Monsieur le maire, si je peux un commentaire, on n'a pas du tout envie d'en prendre acte. Ça, c'est un commentaire personnel. C'est un donné acte, ce que vous voulez dire, Marie-Claude Girard. C'est un donné acte, voilà. Merci, Marie-Claude. Oui, c'est une répartition que l'on connaît une fois par an, avec les précisions rappelées par Marie-Claude, puisqu'il s'agit d'un donné acte avec les constats qui ont été rappelés par Mlle Girard, donc sur le désengagement de l'AKS avec les répercussions financières. Pour la ville. Pour la ville. Comme toujours. Bien, des commentaires sur ce... Marie-Claude, qui est lancée. Ah. Il s'agit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, limitation d'exonération de deux ans en faveur de construction nouvelle à usage d'habitation. Je peux peut-être faire très court, non ? Oui. Bon. Allez, on y va. La loi de finances de 2020, vous m'en prenez si je me trompe, ou Gilles, vous m'en prenez si je me trompe, a donné... a changé le régime d'exonération sur le foncier bâti qui était jusque-là en vigueur. Je vous rappelle que le régime qui était celui que nous avions défini en 2006 était de ne pas exonérer les personnes qui investissent du foncier bâti sur étang. Aujourd'hui, c'est la présente délibération, c'est son... c'est son... c'est son... le coeur du sujet. C'est que nous revenons sur les... sur cette volonté de ne pas exonérer les états-emplois qui investissent sur deux ans, sur du foncier... l'accès sur le foncier bâti, mais de mettre en place, instituer une exonération à hauteur de 40 %, c'est-à-dire sur deux ans. Ça veut dire que les personnes qui vont investir sur étampes, qui vont construire... qui vont construire un logement sur étampes vont être exonérées sur deux ans de 40 %, alors qu'à l'époque... à mon époque, il n'était pas qu'à son exonération. Donc c'est la présente délibération qui vous demande, si vous êtes d'accord, d'autoriser M. le maire à exonérer sur deux ans de 40 % le foncier bâti des habitants qui construisent. M. Méziane. Oui, M. le maire. C'est ça. Une petite remarque concernant justement cette exonération. Oui. Pour ne pas en avoir bénéficié de mon temps, donc je sais très bien que c'est un petit plus, mais j'ai vu certaines villes en profiter justement pour mettre des conditions à ces exonérations, et en particulier en construction plus durable, d'une manière plus, on va dire... Ah, la sortir de conditions, c'est ça ? Oui. Alors, c'est sûrement pas ce soir qu'on va en discuter, mais l'idée, elle est là. Je pense que c'est intéressant. Je comprends la nécessité d'exonérer quand on arrive dans une ville, mais je pense qu'un petit peu, pour les gens qui construisent dans le bâti, qui font des investissements dans le bâti, on peut avoir un type de... Ou une partie, en tout cas, qui soit liée à une construction qui soit plus durable, plus économe, et voilà, plus verte. C'est une idée. Et donc on aurait pu discuter en commission, mais je ne suis pas dans cette commission. Donc voilà. Alors, M. Méziane, je trouve que votre proposition est intéressante, mais par contre, je ne sais pas si réglementairement, c'est possible. Sincèrement, je l'ai vu voter dans certaines villes. Comment font-ils ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai vu faire dans certaines villes. Je vais demander à ce que l'on se rapproche de vous, si vous avez quelques contacts à nous donner, mais je n'avais pas cette... Ville d'Orsay. Donc la condition d'exonération est suspendue à... Alors, je ne sais pas si suspendue, mais voilà, ils ont mis des conditions. Tout à fait. Peut-être qu'il y a un vide juridique là-dessus dans la directive qui a été lancée et qui permettrait... Quelqu'un peut m'aider. Il est bienvenu. Je ne sais pas. Donc on va regarder ça de près. Sur cette délibération qui est pour... Une animité. Je vous remercie. Marie-Claude, allez, on fait un pas de deux sur l'ADM numéro 2, une petite DM, dont vous avez, je pense, pris connaissance déjà, soit en commission, soit au travers de la délibération qui vous est présentée à la fois en fonctionnement et en investissement, les différentes modifications de chapitre. Sur le fonctionnement, vous avez peut-être lu, mes chers collègues, le chapitre 014, atténuation de produits, 40 000 euros. Je peux rentrer dans le détail si vous en êtes d'accord, puisque vous allez peut-être me poser des questions, mais puisque j'ai aussi posé la question tout à l'heure pour savoir exactement ce dont il s'agissait. En fonctionnement, donc, le chapitre 014, dont le libellé s'appelle atténuation de produits, dépense 40 000 euros, 0 en recette. Pour votre parfaite information, il s'agit d'un chapitre qui enregistre le désengagement de l'AKS, dont on vient de parler, sur le Fond national de la prééquation intercommunale et communale, le FPI-7, pour amendre de 40 000 euros. Donc, c'est pour ça qu'on a moins. Donc, il faut rééquilibrer. Et également, le chapitre 011, charge à caractère général, moins 41 342,46 euros. Il s'agit dans ce chapitre des dépenses de fonctionnement des services et des prévisions intégrées sur cette décision municipative. Clairement, ça veut dire, d'une part, un, des économies. Deuxièmement, une optimisation des dépenses en passant du fonctionnement en investissement pour obtenir le remboursement de la TVA, ce qui nous permet d'obtenir un peu plus de remboursements. Et une TVA, alors, je vais demander si vous êtes des spécialistes, et vous en êtes sûrement, une TVA à 16,404. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que c'est Peugeot, mais bon, 404 pour 100. Et tout ça, N plus 1. Le chapitre 65, autre charge de gestion courante. Ce chapitre enregistre l'augmentation de 1 342 euros. Il s'agit de l'acquisition d'un logiciel qui est dédié à la voirie pour permettre de mieux gérer les autorisations de voirie. Donc, ça, c'était attendu par nos collaborateurs. En investissement, le chapitre 10, dotation, fonds divers et réserves, 863 euros, 1,49. Il s'agit de dotation, donc fonds divers et réserves. Ce chapitre enregistre l'inscription du regressement d'une partie de la taxe d'aménagement perçue en 2021 par la CAES, conformément au pacte financier. Tout ça pour vous dire aussi que malheureusement, on ne perçoit que de 20 % de la taxe d'aménagement sur Sud-Essor. C'est pour vous donner un petit peu la répartition que nous sommes en train de retravailler avec nos partenaires de l'agglomération. 20 % de la taxe d'aménagement sur les entreprises qui s'installent ou qui sont sur site, Sud-Essor, c'est peu, mais ça donne ce chiffre. Voilà, 863,49 euros. Les immobilisations incorporelles en chapitre 20 pour 32 520, chapitre en groupant les dépenses relatives aux études, aux achats de logiciels, brevets, licences, inscriptions d'un montant de 32 220 euros correspond à l'intégration de frais d'études de l'opération de vidéoprotection. Puisque nous sommes lancés dans une opération importante d'expansion du réseau et du CSU également. CSU, c'est le centre de traitement des images. Sur le chapitre 21, immobilisation corporelle, ce chapitre en groupant toutes les dépenses réalisées pour l'acquisition de matériel ou les opérations ponctuelles d'investissement. Alors, je trouve tout le détail si vous le souhaitez. Je peux vous le communiquer sans aucun problème. C'est la mise en conformité de déclarage de secours, la réhabilitation de deux pigeonniers sur les aiguilles de Notre-Dame et Saint-Gilles, les travaux d'aménagement d'espace vert, l'acquisition de compresseurs pour la cuisine centrale, l'acquisition de mobilier pour les animations de quartier, l'acquisition de bar non de réception, l'acquisition de mallettes de bricolage et de réfrigérateur, l'acquisition de mobilier pour le centre Rosa Parc, de plastifieuses pour les écoles, de portables qui ne sont pas encore attribués mais qui sont dans nos écoles, et l'obtention de crédits supplémentaires pour l'acquisition d'un MacBook Air pour le service de communication, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peu importe, ils s'y reconnaîtront, l'acquisition de matériel pour l'éveil musical, l'annulation de crédits allouée à la vidéo, puisque, comme vous le savez, malheureusement, eh bien, il a fallu rembourser ce qui avait été dépensé un peu trop vite par nos collègues d'hier, la subvention de l'État, puisque c'était un droit de tirage qui était donné à la ville, et malheureusement, l'inscription budgétaire était dans son intégralité, qu'il a fallu rembourser un petit peu, et là également, l'annulation des crédits, puisque le préfet, il a changé tant mieux, je le vois prochainement, pour lui en parler, l'État n'a toujours pas voulu accompagner la vidéoprotection dans ses études et sa réalisation, donc ça veut dire qu'on n'avait heureusement rien inscrit, mais ça présente quand même une dotation d'État qui n'est pas arrivée de 70 000 euros, j'espère qu'on les aura quand même un jour. Le chapitre 23, immobilisation en cours, ce chapitre regroupe toutes les dépenses réalisées pour les travaux de bâtiment, travaux de mise en conformité, le CIG, école Marie Curie, Triolet, Prévert et services techniques, l'annulation partielle de crédit alloué pour les travaux de l'École du Port, c'est sûrement le détail, si vous le souhaitez, je vous le communiquerai parce que je ne suis pas capable de vous le donner ce soir, et il est donc, vous vous êtes proposé, c'est une petite DM numéro 2, on aura plutôt une grosse DM en fin d'année, en décembre, donc d'accepter ou de ne pas accepter ou de nous livrer vos commentaires immédiatement avant de présenter au vote cette DM numéro 2. Qui est pour ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Marie-Claude, tarif de la restauration scolaire de l'école maternelle Louise-Michel, tout simplement, cette délibération pour exonérer nos élèves qui vont à Louise-Michel des frais de cantine. Qui vont, elle ? Val-Nay ? Oui, je dis quoi ? Louise-Michel. De l'école Louise-Michel, qui est à Val-Nay. Tout le monde aura fait le... Voilà. Donc, c'est une délibération qui va, je suis persuadé, retrouver l'unanimité de notre débat. Unanimité, je vous remercie. sur le tarif du dispositif de passe local. J'ai oublié rien, non ? Marie-Claude. Oui, monsieur le maire. Depuis de nombreuses années, la ville offre à ses habitants la possibilité de se déplacer sur le territoire de la commune via les lignes de transport de bus. Je rappelle que les usagers des transports et emplois attributaires du passe local peuvent circuler de 8h30 à 17h sur différentes lignes. En partenariat avec Communititre et Île-de-France Mobilité, la ville bénéficie d'une facturation préférentielle sur ses prestations. Elle est facturée 3 euros par carte et 1,49 euros par validation. Pour comparer, Île-de-France Mobilité délivre des titres de transport à ses usagers au tarif de 2 euros pour un trajet simple. Vous avez un tableau qui vous montre ce que la commune a enregistré et dépensé pour ce dispositif. En analysant les consommations, on a observé que la carte passe locale a été utilisée en moyenne 3,54 fois par mois en 2019, soit avant l'épidémie du Covid, ce qui représente presque 2 allers-retours. En 2021, l'utilisation moyenne est passée à 6,11 fois par mois, donc un peu plus de 3 allers-retours. dans le but de lutter contre la délivrance de titres sans consommation réelle. Il est proposé que ceux-ci deviennent payants et pour que le trésor public puisse recouvrir les factures impayées, ce tarif doit être supérieur ou égal à 35 euros par an, ce qui correspond au paiement d'un aller et retour par mois sur 12 mois, déduction faite des 5 semaines de congés annuels. Donc, pour ajuster l'équilibre des comptes de la ville, il est proposé au Conseil municipal de fixer la tarification annuelle du titre de transport passe local à 35 euros à compter du 1er janvier 2023 et de ne plus finalement avoir ce qui se passait, c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde s'inscrivait pour le passe local, mais très peu l'utilisait, alors que ça génère des frais pour la ville de confection des coupons et des validations. Voilà, M. le maire. Merci, Marie-Claude. Il y a quelque chose d'assez interpellant dans cette délibération. Merci. je vous disais, quelque chose qui m'a interpellé dans cette délibération, qui a dû vous interpeller également, c'est de la façon, et Covid est passé par là vraisemblablement, mais c'est à analyser, où le nombre de coupons entre 2009 et 2021 a largement baissé, c'est-à-dire que les gens prennent moins les transports. Je pense que Covid est passé par là, 2019, 2019, mais vous êtes passé en 2009 de 2 500 coupons, donc 2 500 personnes qui ont demandé leurs petits coupons, en 2020, 1 585, donc c'est quasiment 400 en moins, et un peu plus de 400 en moins, et vous avez, en 2021, 1 293. Donc ça veut dire des personnes qui prennent moins les bus. Et ça, c'est interpellant. Ben si. Non mais c'est... Monsieur le maire, s'il vous plaît, l'analyse que vous faites, je la comprends, mais en fait, est-ce qu'il a été plus judicieux de se poser la question pourquoi ils ne prennent pas le transport ? Parce que, est-ce que ce n'est pas des problèmes aux horaires, ou je ne sais quoi ? Enfin, il y a peut-être d'autres éléments qui font qu'ils ne prennent pas le transport. parce qu'en fait, déjà, pour le... Comment dirais-je ? La manière avec laquelle vous attribuez le titre, il n'y a pas de différenciation. Tout le monde peut le prendre. Après, les gens sont libres ou pas d'utiliser le pass. Est-ce que ça correspond aux horaires ? Parce que déjà, vous dites, si j'ai noté, de 8h à 17h, en fait. Donc, les gens qui vont travailler n'ont pas le transport de cette date-là. Vous comprenez ? Il y a sûrement ça également, mais il y a donc une question à se poser. Oui. Parce que ça a un coût. Mais également, bon, Covid est passé par là aussi parce que les transports en commun, par définition, même si on met le masque, ça pose un problème. À l'époque, ça posait quand même un vrai problème. Mais cette analyse est peut-être beaucoup plus poussée. Je pense. Et par contre, peut-être aussi, le fait que tout le monde, ça passe à 35 euros pour tout le monde, peut-être, les faire sous condition de ressources, je ne sais pas. Peut-être des gens qui peuvent... Tout le monde ne pourra pas le payer, les 35 euros. Enfin, voilà. Peut-être qu'il faut penser à ça aussi, je ne sais pas. Voilà. C'est une idée à lancer. Mais il faut peut-être approfondir les raisons pour lesquelles les gens ne le prennent plus. Alors ça, ce n'est pas nouveau. Vous avez des gens qui prennent leur ticket qui sont leurs coupons et voilà. Il y a peut-être aussi des gens qui le prennent et qui ne batchent pas aussi. Il y a peut-être ça aussi. Ça correspond à un aller-retour par mois. Comment ? D'accord. Ce que me souffle mon directeur général et la raison d'insister, donc je vous le relivre, c'est qu'il y a peut-être moins de coupons retirés, comme je vous le disais, mais par contre, ceux qui prennent le coupon quand ils le retirent, c'est vraiment pour se servir de ce coupon, pour circuler. C'est ce qui apparaît dans la colonne validation. Et ça, c'est également, ça veut dire que les gens ne prennent pas le coupon comme ça. Ils ont une idée quand ils le retirent. Mais il ne m'a pas moins quand même que s'il y a une perte, une file active qui est moins importante. Covid ou d'autres problèmes, entre autres, ce que vous avez dit est tout à fait justifié. Ce qui pose un autre problème parce que là, je fais une digression. Aujourd'hui, la ville des Temples n'est plus directement responsable des transports scolaires. C'est un syndicat, le TSE, qui gère depuis maintenant quelques semaines. Ce n'est pas facile, c'est compliqué. Vous avez peut-être des retours, mais on a quand même des parents qui ne sont pas très contents de ce qui se passe. Et justement, on a de cesse d'écrire au nouveau président du syndicat, M. le maire de Mérée-Villois, qui répond d'une part de façon réactive et qui prend considération de nos problèmes. Il y a également un autre problème qui ne m'en veuille pas. Je parle de problème, mais je ne le connais pas assez pour l'instant, je ne l'ai pas encore rencontré, mais c'est le fait que Keolis ne soit plus prestataire du territoire. Keolis n'a pas été retenu dans l'appel d'offres de l'île de France Mobilité. C'est un nouveau prestataire. Savac. Aujourd'hui, ce ne sont plus les mêmes rapports que l'on avait avec Keolis. Je le trouve. Deuxièmement, les bus Savac et compagnie, peut-être avez-vous été vous-même confronté à ce problème quand vous êtes derrière ces bus-là, mais ils sont surdimensionnés par rapport à ce qu'on connaissait avant. Les bus scolaires qui emmènent nos enfants, c'est quasiment des bus de voyage. C'est facile dans les rues des Tempes. C'est immense. C'est très peu manœuvrable. C'est-à-dire que ça embouteille aux heures de pointe. C'est une question que j'ai posée à la direction de Savac parce que comment se fait-il que vous ayez des bus aussi grands que ceux-là ? Il y avait un embouteillage complet à Saint-Martin ce matin devant le collège Marie Curie, l'école Marie Curie. Donc, ça pose des vrais problèmes d'utilisation ou de réutilisation d'un parc de véhicules qui n'est pas du tout adapté aux rues des Tempes. Et ça pose un vrai souci. Alors ensuite, on n'est pas directement décideurs parce qu'il faut voir avec TSE, il faut voir avec l'Offense Mobilité, il faut voir bien sûr avec nos équipes et ce qui a mobilisé donc l'attention de mes collaborateurs et qui va nous mobiliser d'ici avant la fin, avant les vacances de la Toussaint pour une réunion avec tous les partenaires pour qu'on puisse mettre à plat les problèmes. Il y en a. Il y en a beaucoup trop. Pour moi, c'est plus jamais vu et qu'on tire des conséquences et ainsi de suite. Voilà. Donc, les questions aussi légitimes que se posent ces Tempoirs et je m'adresse également à eux au travers de vous mais au travers de la caméra, c'est que vous avez une question qui revient tout le temps. Monsieur le maire vous a mis en place des minibus, c'était un super, bravo, Saint-Pierre, Saint-Martin et on voit de plus en plus de grands bus qui également utilisent la rue de la République et ainsi de suite. Donc ceux-là, ils ont raison parce que ça pose un véritable problème d'engorgement dans ces rues très fréquentées, Saint-Martin, Saint-Pierre, ça va à l'encontre même des décisions que nous avons prises parce que nous, nous avons mis en place des dispositifs de minibus mais ces bus-là sont les bus de rabattage qui viennent des communes environnantes et qui amènent souvent, bien sûr, du public à la gare mais également des élèves au lycée ou au collège. Et ça, c'est pas dépendant de la volonté municipale parce que les circuits sont propriétés de la région, ils le font de mobilité et qui sont attribués à tel et tel prestataire et ça va que dernièrement. Voilà. Donc si vous voulez, ça pose un problème, je sors un petit peu, je digresse un petit peu, ça peut avoir avec le problème que l'on a abordé mais le problème des transports sur étampes, la gratuité est importante, la gratuité a un coût bien sûr dans les budgets, la participation de 3 euros par ticket, bon, on peut toujours dire c'est trop, pas assez, mais vous savez, quand on voit le prix d'un, on peut toujours faire une relation avec un prix de, on s'appelle d'un paquet de cigarettes et ainsi de suite, on peut se livrer à ces choses-là, mais ce qui est certain, je trouve, et c'est analysé finement, qu'il y a peut-être moins de personnes qui prennent le bus, pour quelles raisons ? Covid peut-être, mais d'autres raisons. Deuxièmement, ce qui est certain, et ça apparaît comme le disait mon directeur général, c'est que ceux qui prennent le ticket, c'est pour avoir accès au service et pas le laisser sur la commode ou le rebord de la cuisinière. Donc ça, c'est aussi important. Il n'en importe pas moins que les bus sont très fréquentés, il n'en importe pas moins que c'est un succès important, que la gratuité de l'accès au bus, c'est un service très important offert par la ville depuis de très nombreuses années à nos habitants, mais qu'il faut aussi savoir que c'est un coût à la collectivité de se livrer à ce type de prestations. Voilà, ce que je voulais vous dire et de l'objet de cette délibération numéro 32. Monsieur. Je peux rajouter quelque chose par rapport à ce dont vous parlez pour les bus, pour les tailles des bus qui ne sont pas adaptées à la route des tempes. Le problème aussi, c'est à peu près pareil aussi pour les bus qui circulent à les tempes, notamment qui circulent la vie alors qu'en Europe il y a un bus plus petit. Peut-être qu'il faudrait porter l'accent plus dans les appels d'offres, peut-être aussi, intégrer ce genre de délimer dans les appels d'offres. Parce qu'en fait, je fais partie de la commission en fait à l'agglo pour l'attribution du marché dont vous parlez et le prestataire en question, c'était effectivement un voyagiste avant. C'est peut-être aussi ça. Dans le cas de l'appel d'offres, peut-être qu'effectivement, il faut peut-être préciser ces choses-là pour les tailles de bus et tout ça. Ici, bien pour les tempes que pour l'agglo. Mais monsieur, vous avez raison. Vous avez raison d'assister sur le fait que nous ne sommes pas à l'origine du cahier des charges parce que nous, nous n'avons pas de décision à prendre. Par contre, c'est vrai que ceux qui sont des décideurs devraient prendre en considération que c'est bien d'amener les enfants dans des conditions mais quand ça rentre en ville sur les tempes, c'est très compliqué. Vous avez deux formes d'embouteillage. Le bouteillage du matin, quand on se lève très tôt, c'est souvent les éboueurs qui font leur boulot mais ça bloque un peu derrière. Et après, vous avez les bus. Donc, pour travers les tempes, c'est très compliqué. Et ça va même à l'encontre de quelque chose de discours parce que les gens pensent que c'est bien entendu la ville des tempes qui s'occupe des bus. Voilà. Mais c'est pour ça et je me permets de faire ce petit rappel et qui va nous mobiliser au travers d'une réunion avec Isabelle Tuget et Gérard Hilbert en tant qu'on s'est régional et Marie-Claude Girardot. Monsieur Hiller avait demandé la parole. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Bon. Le problème, c'est qu'il y a le discours et puis il y a les faits. L'effet, c'est que le prix unitaire d'un coupon, c'était 3 euros et vous le passez à 35. Moi, j'ai vite fait, j'ai fait rapidement un calcul sur table. Finalement, ça revient à faire une baisse de la prise en charge de la collectivité de 30 %. C'est-à-dire que vous dites financer la gratuité des services publics, mais c'est faux. Donc, ça vise simplement à baisser la prise en charge et c'est une mesure budgétaire que vous êtes en train de faire. Je rappelle à certains ici le débat que j'avais eu avec madame Gérardot où à l'époque, vous aviez déjà évoqué ça en direction générale et vous aviez mis sur la table le fait de travailler sur une diminution de la voilure, une diminution de l'impact budgétaire du pass local. Et les étampois comprendront facilement la manœuvre, c'est-à-dire que si la ville, ça lui coûte 3 euros, pourquoi vous en prenez de 35 ? Déjà, premièrement, parce que si votre réel objectif politique était de dire qu'il y a des gens qui prennent des coupons qui coûtent 3 euros à la ville, c'est marqué là, c'est 3 euros, ça coûte 3 euros à la ville. Et vous êtes en train de nous dire que ces 3 euros-là, on ne peut pas les prendre en charge et pour ça, vous faites en sorte de facturer ça 35 euros. Bon. Au final, ça fait, et je prends l'hypothèse basse, en facturant 1 293 coupons sur 2019, 2020, 2021, ça fait plus de 130 000 euros de prélevés sur les étampois sur un coût global de 431 000 euros. Donc c'est une trentaine de pourcents que vous êtes en train d'essayer de gratter. Moi, je pense que le coupon qui coûte 3 euros à la collectivité et sur 3 ans 16 125 euros, ça va être quand même compliqué de dire aux étampois que c'est juste pour éviter le problème d'utilisation du service. Je vous rappelle juste que moi, j'ai eu le cas, par exemple, pour mon enfant, les maîtres et les maîtresses d'école, par exemple, conseillent aux parents quand il y a des sorties à étampes pour déplacer les enfants, par exemple, d'aller prendre un pass local. D'ailleurs, je pense que ça a été la seule fois où mon fils a eu le pass local dans les mains. Pourquoi ? Parce que ça leur permettait de se déplacer en bus et peut-être de descendre à la bibliothèque ou autre. En tout état de cause, ça mériterait une analyse beaucoup plus fine que ce que vous pensez, de regarder le revenu, parce que je sais que M. Sigman n'aime pas les analyses et il pense qu'il n'y en a pas besoin. Mais au final, je pense que c'est nécessaire de le faire et de voir finement qui l'utilise, pourquoi, et ne pas facturer, je vous dis, 35 euros quand ça coûte 3 euros à la collectivité. Déjà, c'est la base. Déjà, c'est la base, M. le maire. Oui, je crois que vous n'avez pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Ah bon ? Mais à force de ne plus tout comprendre qu'on ne fait rien, il faut... Non, mais c'est une technique, ça, vous savez, ça s'appelle... Non, non, moi, je lis la délibération. On va continuer les débats. Vous se faire en fur et à mesure. Alors, vous allez nous l'expliquer. Non, non... A quoi correspond ? A quoi correspond ? Alors, moi, je lis. En partenariat avec Comutitre et l'Île-de-France Mobilité, la ville bénéficie d'une facturation préférentielle pour ses prestations. Elle était ainsi facturée Les 1,49, c'est nous qui prenons en charge la ville. Comment ? C'est nous qui prenons en charge les 1,49. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Et alors ? En quoi faire un pass local à 3 euros ? Ça auberrait les finances de la collectivité. Vous pouvez m'expliquer ? C'est 3 000 euros par an. Il y a 2 000 euros par an. Ça coûte très cher à la collectivité. Je comprends plus très bien votre... C'est 3 000 euros par an. Oui. Voilà. Ça représente 3 000 euros par an. C'est-à-dire que vous êtes en train de taxer les gens. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui l'utilisent réellement, vous allez leur prendre 35 euros. On est en train de responsabiliser les gens simplement parce qu'ils prennent leur ticket et ils ne s'en servent pas. Donc, ceux qui prennent leur ticket, c'est tout. Mais non. Mais ça vous gêne. Mais non. L'utilisation du service, l'utilisation du service, c'est-à-dire le nombre de fois où on valide le titre, c'est 415 000 euros sur 3 années. Oui, c'est ça. Et le coupon, le coût du coupon sur 3 années, c'est 16 125 euros. Vous plaisantez, non ? C'est une plaisantie. Mais je sais que vous n'avez pas travaillé le dossier, vous l'avez dit au départ. Il serait bien de regarder, machin. Bon, ben, on a bien compris. On a bien compris. Chers collègues, vos appréciations de valeur, vous les mettez quelque part. Ce n'est pas un problème. Vous ferez pareil aussi. Non, mais bien sûr, mais ce n'est pas un souci. Je vous le dis direct. Et puis, franchement, vos mots déplacés sont... Vous êtes en train de taxer les étemplois et vous êtes un menteur, monsieur Marlon. Vous êtes un menteur. Vous savez, comme gros menteur, vous y portez bien quand même. Non, parce que moi, je lis une délibération et quand ça coûte 3 euros, je n'en veux pas 35. Non, ça ne coûte pas 3 euros. 3 euros, c'est juste le coupon. Et ensuite, à chaque fois que l'habitant se passe dans un bus pour faire un trajet, on est facturé d'un an. Je fais une petite suspension pour donner la parole à mon collaborateur qui comprend tout puisqu'on a des gens intelligents qui peuvent s'exprimer aussi. Allez, petite suspension et vous avez la parole, chers collègues. Amis. Vas-y, vas-y, parle à ma place. Un mur peut remplacer un mur. Alors, le calcul pour le coût à la collectivité, donc effectivement, 3 euros pour le coupon, c'est la délivrance juste du titre. Ensuite, on est facturé à chaque passage, à chaque trajet, de chaque personne, 1,49 €. Oui, c'est ça. Ce qui représente... Attends, attends, s'il vous plaît. Le coût pour la collectivité représente donc, par exemple, pour 2021, 3 879 euros plus 141 456,13 euros. Ce qui correspond à tous les passages. Oui, alors ? Donc là, on est en train de se plaindre des gens qui ne l'utilisent pas. Oui, aussi. Donc on enlève la partie validation et un coupon qui est non utilisé, c'est 3 euros par an. C'est ça qu'on est en train de se dire. D'accord ? Donc depuis tout à l'heure, je vous explique ça, en fait. Je dis juste que budgétairement, en fait, ce qu'il faut regarder, si on veut voir le coût, vous ne responsabilisez personne, vous êtes en train de taxer. Vous êtes en train de taxer les gens qui justement l'utilisent. Vous avez raison, oui. Vous avez raison. Mais les gens de Guinette, je vous dis, ils seront contents de voir ça. Ils seront contents. Je vous dis, la plupart du temps, les maîtres d'école l'utilisent pour transporter les enfants la journée. Non, monsieur, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Vous êtes le cousin de la balance, en plus. Et pourquoi ça serait pas possible ? Dites-moi. C'est pas possible parce que quand il y a des sorties scolaires ou des projets scolaires, la ville, en général, prend en charge une partie à disposition du trajet. Mais si, heureusement que ça se déplace à pied à l'enfant, c'est important de marcher un peu dans les... Donc, si vous voulez, non, non, mais on prend en charge le projet... Oui, mais comme Bruno Le Maire, le col roulé, monsieur le maire. Je ne vois pas pourquoi ils auraient besoin d'utiliser le passe local alors que c'est pris en compte par le ville d'État. Quand on connaît ce monsieur qui s'appelle monsieur Hilaire, il est toujours là pour perturber les choses, pour enfumer les gens. Celui qui enfume, là, c'est vous. L'enfumage, l'enfumage. C'est vous. Très clair. Pour un coût 3 000, vous allez en récupérer 45 000. Ça permet de responsabiliser les gens et tout simplement d'avoir, voilà, une attitude citoyenne. Vous assumez pas votre politique. Mais c'est vous qui n'assumez rien du tout. Voilà, non, pas problème. Souffrez que vous puissiez... Souffrez qu'on vote contre et puis qu'on explique que vous êtes en quoi vous êtes en train de leur prendre de l'argent. L'événération est ainsi expliquée. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à la municipalité de Gérard Lefranc qui avait mis en place le service gratuit de transport. Et rendre hommage à Franck Marlin qui l'a gardé. Merci. On verra ça dans 30 ans. Merci. Ah ben non, je ne serai pas là dans 30 ans. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas terminé. Non, mais je vous remercie de rendre hommage à l'actuelle municipalité. C'est adorable. Et je veux dire que vous allez à l'encontre de l'histoire. Vous en payez... C'est la marche en avant. Les transports et emplois. Ça me fait penser à un vieux premier ministre qui disait... Partout en France, des municipalités font le choix de la gratuité totale. Ah, je ne pense pas, non. Si ? Non, je ne pense pas, non. Consultez Internet. Ben, je ne sais pas. Ben, non, ben... Des villes... Je ne sais pas en spécial Internet. Des transports gratuits. Ça va être en discussion dans peu de temps chez Bérou à Tarbes. Je ne pensais pas à ma tasse de thé, moi, mais peut-être que ça... Non, mais je prends exemple. Oui, oui, oui. Je prends exemple. Non, c'est bien à propos, je crois. Mais non ? Oui, quand ça va dans le brouhaha. Bien. Et c'est aussi une mesure écologique. Oui, bien sûr. Et marcher, ce n'est pas écologique et marcher, non ? Marcher, ça entretient... Vous pouvez aller marcher pour prendre... La forme, le pédibus... Oui, non, c'est pas mal. Voilà. Non, c'est pas mal. Monsieur Méziane. Une... Enfin... Il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi les gens ne prennent pas le bus. Ils n'ont pas pris la carte. Ils n'ont pas d'abonnement. Il y a beaucoup d'étants de poids qui ne peuvent pas prendre le bus. Certains, parce qu'ils n'ont pas de quoi payer peut-être même les 3 euros du ticket. C'est les horaires. Mais... Mais... Il y en a beaucoup où ils ne peuvent pas prendre le bus parce que le bus ne passe pas à côté. Quand je dis pas à côté, ils passent très très loin. Et oui, ça fait marcher. Mais enfin, la marche sous la pluie, parfois les grelons et la neige, il y a des limites. Non, je dis ça parce que... Enfin, je ne vais pas personnaliser cette histoire. Mais marcher, c'est bien. Mais il faudrait quand même donner le choix aux gens. J'aime bien ce qu'il y a dit Miseau-Corbel parce que, oui, c'est vrai, c'était la tendance de dire que la gratuité des bus, ça ne se fait plus. Au contraire, c'est vrai, ça se fait de plus en plus. C'est toute tendance confondue politique, j'allais dire. Il y a beaucoup de villes qui le font. Parce qu'en fait, ils font des économies. Ils font des économies en faisant de la sorte. Ce que j'essaie de vous dire, M. le maire, c'est que peut-être pour augmenter les entrées d'argent, il faudrait travailler avec les institutions qui s'occupent de tout ça de la manière dont les bus circulent dans notre ville. Et vous avez bien sûr fait la remarque des bus de grande taille qui était un vrai problème. Moi, je vois le petit bus qui passe de la gare qui va vers le lycée Horticole. C'est comme ça qu'on l'appelle. Du côté vers Ormois. Comment il s'appelle le lycée ? MFR. Voilà. Et c'est très bien. C'est la bonne taille. Et ce serait bien d'avoir le même type de bus. C'est la MFR qui prend en charge. Oui, mais c'est un bus de bonne taille. C'est ce que je dis. Et par exemple, il faudrait une idée. Puisqu'il revient à vide, pourquoi il ne s'arrêterait pas à des heures fixes pour amener les gens vers le haut ? On peut toujours tout réinventer, mais le problème, vous savez, c'est très réglementé, les transports. Et nous n'avons quasiment rien à dire. Je comprends ce problème et je n'aimerais pas être à votre passe de ce produit. C'est un vrai problème. Parce que je dirais les circuits appartiennent aux transporteurs quand ils sont retenus par la région de France Mobilité. Donc, on a le droit de dire peu de choses, sauf à indiquer, comme ça peut être le cas quelquefois, qu'il serait bien de desservir un peu mieux des horaires, des amplitudes différentes de tel et tel quartier parce qu'il y a des gens qui se lèvent tôt pour aller travailler, qui prennent le bus. Ça, c'est qu'ils prennent le bus pour aller travailler et qu'ils prennent la gare ensuite, voilà. Donc, ça, ce sont des recommandations que nous faisons déjà, sauf qu'on n'est pas toujours entendus. En tout cas, M. le maire, moi, je vois des bus vides très souvent à des horaires qui sont pourtant des horaires de pointe parce qu'ils ne passent pas par l'endroit où il faut récupérer le maximum de vent. Et ça, c'est un vrai problème sur lequel il va falloir travailler parce qu'au final, parce qu'on n'arrive pas à atteindre le bassin de... Comment dire ? D'usagers. Eh bien, on est obligé d'en arriver à ce genre de décision. Voilà. Qui donne un mauvais signe. Je remets un petit peu le contexte. 3 euros... 3 euros... 3 euros. M. le maire, je suis le premier à être d'accord avec vous quand il s'agit de responsabiliser les gens, mais ce n'est pas ce genre d'économie, justement. Non, mais sur 3 euros, voilà, je pense qu'il faut aussi remettre un peu le contexte. Vous savez, on peut tout vouloir et rien vouloir. Je le dis souvent, c'est... Vous avez eu le changement, vous avez décrit télé-mobiliste et vous ne savez plus comment l'arrêter. C'est un peu vous, tout ça, aussi. C'est... Les groupes sont trop grands, il faut aller plus petit, il faut aller plus ici, il faut marcher, il faut avoir un corsin, et une... C'est... 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 Et tout ça, en reprenant à juste titre des mots, mais en fin de compte, nous ne sommes pas organisateurs des transports. Donc nous subissons les transports, quelques fois. Et nous essayons d'apporter notre pire édifice pour une meilleure des serres de la Croix-de-Vernay, une meilleure des serres de ci, de là, des mini-bus, comme on a pu le faire, et des grands bus qui arrivent comme ça, parce que vous avez l'agglomération qui est un transporteur, un voyagiste, et qui arrive avec ces grands bus dans les temples. Sauf que dans les temples, c'est Marlin, par définition, mais que fait le maire ? Voilà. Et les bus viennent d'ailleurs. Mais bon, après on explique, on explique là, on explique ci. Ensuite, voilà, après, il est certain quand même. Vous savez, tout à l'heure, mon collègue faisait appel à la mémoire de M. Lefranc, mais bien avant, M. Lefranc, vous savez comment on allait à l'école, nous ? À mon époque, je ne sais pas si vieux que ça, 58 boules. On allait à pied. On allait à pied, mais on ne faisait pas 10 mètres, on ne faisait pas 100 mètres. On faisait 3, 4 kilomètres dans les conditions, et pourtant, j'ai été élevé, je ne sais pas, ce n'est pas Cossette qui vous parle, mais c'était ça aussi. Donc, il faut peut-être aussi un peu réapprendre des choses relativement simples que se déplacer à pied, encadré, quelquefois par des parents d'élèves volontaires, on l'appelle le pédibus, tout va bien, mes amis, et qui permettent de retrouver des conditions, je ne parle pas de traverser la ville à pied à 1h du matin, mais un petit peu de bon sens. Voilà, un petit peu de bon sens. On a, je pense, habitué les personnes, et ça, ça revient souvent dans les discours du bon peuple et temps poids, c'est vos bus sont vides aux heures creuses, les grands bus, justitiers, simplement, ces bus-là sont des bus de rabattage qui sont réutilisés par les transporteurs qui réutilisent les bus parce que ça ne sert à rien de les ramener dans les dépôts et qui tournent dans les temps. Et ceux-là, ils embouteillent les temps. Et quelle image, en plus, de l'argent public dépensé alors que les bus sont vides, sans compter les embêtements dans nos rues. Quelle image ? Ceux-là, il n'y a pas de solution. C'est soit, on dit, ils ne circulent plus et ça pose un vrai problème de rabattage de circuits qui ne sont plus respectés ou alors, on subit, ce que vous me dites, des bus vides aux heures creuses. Ça, c'est un sujet aussi qui interpelle les gens. Et souvent, les gens, puisque vous les connaissez aussi bien que moi, de vous dire, monsieur le maire, vous n'avez pas assez de mettre des grands bus comme ça, alors on dépense du fric pour rien. On voit des bus vides et la pollution et ainsi de suite. Ce n'est pas ça aussi d'apporter d'autres réponses et de forcer quelquefois un peu la marche ou de revenir à des choses relativement simples d'un point à un point B qu'il faut quasiment les abribus tous les 100 mètres maintenant. Quand même. Reprenons quand même le contexte avec la réalité. Sans jouer aux anciens combattants, sans jouer aussi, sans jouer à l'art. Mais voilà, il faut trouver des solutions quand même. Mais à force de mettre des bus partout, des trucs partout, on finit par complètement bloquer le cœur de ville et c'est un véritable problème de pollution du cœur de ville. De pollution, sans compter la problématique des très accès autogènes des bus qui bloquent la circulation et qui, parce que par leur volume, empêchent le collègue d'en face de passer et qui créent des embouteillages à Saint-Martin au niveau de la rue Reverseleux quand vous arrivez sur l'église Saint-Martin, vous avez un rétrécissement de chaussée, les bus bloquent tous les matins là. Et ça, par définition, le bus, il vient de la campagne pour amener les élèves au collège ou au lycée et ça passe obéatoirement par chez nous. Donc ça veut dire concrètement, bien sûr, qu'on est attaché au transport public, bien sûr, on déplace à certains que la gratuité, elle est sans, la participation de la collectivité municipale est sans commune mesure avec le coût que ça génère à l'année. Plus d'un million d'euros, le transport public payé par la ville d'étant à la région et aux transporteurs. Plus d'un million deux cent mille euros de mémoire. Ce que, entre guillemets, à l'exception des trois euros qu'on va demander maintenant aux personnes ou quelques personnes qui prennent le bus est un peu moins ce qui mérite une analyse fine. Et là, je rejoins certains d'entre vous et je pense qu'il faut qu'on fasse et là, monsieur le directeur général, il faut qu'on puisse demander des explications et des analyses sur ce problème. Transport en commun, baisse de la fréquence des usagers. Quels sont les problèmes ? On les a rapidement lissés mais il y en a sûrement d'autres. Le Covid est pour beaucoup. La problématique de concordance des horaires le matin et l'amplitude des desserts des quartiers, ça pose un véritable problème. Mais ça, la réponse, je vous l'ai donné, mais il faut qu'on puisse également apporter des réponses. Et puis, je dirais, la participation de la ville, 1,2 million d'euros sur le coût payé par la collectivité pour donner l'accès au plus grand nombre d'entre nous. Par curiosité, vous parlez aussi du chemin de fer, bien évidemment, quand vous mettez cette somme. Vous parlez juste des bus. Non, non, les bus urbains, ville. Juste les bus, 1,2 million d'euros ? Ça mériterait réflexion pour des bus et ton poids. Merci. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et pour avoir les mêmes constats que vous venez faire, fleur et mouchetés, vous avez des bus qui sont surchargés aux heures pleines et des bus qui sont vides aux heures creuses. Et des grands bus qui bloquent la chasse, mais qui sont réutilisés parce qu'ils rabattent d'autres communes par les transports. ça pose un vrai problème. Et ça pose peut-être également une des réponses à la désinfection d'une partie des gens qui ne veulent plus arriver dans le bus parce que ça bloque, tout simplement, parce qu'un bus peut en cacher un autre, comme les trains. Voilà. Bon. Madame Binet. J'ai une question qui a été soulevée par quelqu'un sur Facebook. Les 35 euros pour les familles nombreuses, il n'y aura pas du tout d'adaptation ? Ça sera le même tarif ? Ce sont des choses importantes que vous dites. C'est des questions que je posais tout à l'heure. quand j'ai lu la délibération. C'est des questions saines que vous posez, là. Que vous auriez dû vous poser, je pense. Vous savez, on ne peut pas se poser toujours les questions, mais vous êtes là aussi pour ça, non ? Apporter des réponses. Bon, une fois, vous n'êtes pas négative, alors c'est quand même pas mal. C'est facile. Non, moi, vous savez, j'ai envie de vous proposer une chose, parce que c'est un sujet qui mérite d'être éclairci. Moi, je souhaite qu'on retire cette délibération de l'ordre du jour et qu'on la reporte tranquillement et que l'on puisse à la fois associer un représentant de chaque groupe, s'il le souhaite, pour participer tranquillement à cette réflexion, parce que, pour tout vous dire, il y a des choses, des éléments qui sont très intéressants qui viennent d'être dit et surtout, que vous puissiez comprendre également l'intérieur, parce que ça coûte à la collectivité et comment on organise les transports avec ces délégations qui sont quelquefois préjudiciables même à la qualité de service, parce qu'on n'est plus en direct comme avant, je pense en particulier aux transports scolaires, même si le syndicat fait le maximum, mais quand même, mais quand même, mais quand même. Ça vous va ? Donc, libération retirée et création... C'est très bien. ...d'un groupe qui associe celles et ceux qui souhaiteront participer à ce groupe, partager, amener des informations, alors pas uniquement sur Facebook et ainsi de suite, mais peut-être des expériences vécues, parce que, bon, je ne sais pas qui prend les transports en commun autour de la table, toi, bon, moi, je sais qu'il se déplace sur un vélo électrique, mais bon, on ne prend pas les transports en commun, mais ça c'est important, mais voilà, non, mais chacun a son bon transport, mais voilà, donc très bien, moi je suis d'accord. Est-ce que, monsieur le maire, dans la réflexion, on peut aussi envisager une réflexion sur le circuit vélo dans la ville ? Pardon ? Est-ce qu'on peut aussi dans la réflexion des transports par les vélos ? Oui, alors, je préfère répondre à une question, celle qui nous unit, là, pour savoir les 3 euros si elle a, le déplacement d'où, j'y suis tout à fait d'accord, entre nous, vous faites du vélo, en ville, beaucoup, génial, vous êtes un bon, là, il y en a un autre, moi, là-dessus, le vélo, non, je habite un peu loin, mais par contre, j'ai fait beaucoup de vélos quand j'étais jeune, voilà, on m'appelle, bien, bien, retiré. Monsieur le maire, monsieur le maire, juste par rapport au groupe que vous voulez constituer, vous êtes le bienvenu, non, mais je l'entends, mais si c'est pour rendre quelque chose payant alors que c'était gratuit avant, il ne faudra pas compter sur moi personnellement, et je ne discute pas, et je ne parle pas pour l'ensemble de notre groupe qui pourra se positionner différemment et après coup. Ce qui est certain, c'est que on ne peut pas gérer les conséquences d'une mauvaise organisation des transports à travers le pass local. Le sujet, il est beaucoup plus important que ça, et il mérite une autre attention qu'un point de vue budgétaire. Vous avez tous dit, moi, ça fait, je vous dis, depuis 2014 que je suis là, j'entends toujours les mêmes choses sur les problématiques des transports. Depuis 2014, c'est la même chose. Donc, si vous voulez nous envoyer, ça ne s'arrange pas, ça c'est clair, et je crois qu'on peut dire merci à Mme Pécresse, il me semble, et ce qui est certain, écoutez, à force de dévaloriser les chauffeurs de bus, on n'en trouve plus, à force de vouloir privatiser la SAVAC, arrêtez, arrêtez, vous le savez aussi bien que moi, et au-delà de ça, laissez-moi finir, laissez-moi finir, J'aimerais bien que le groupe de travail, au-delà du fait qu'il se concentre sur le pass local et de savoir à quel... C'est le but. Et comment on va prendre de l'argent aux étampois, moi je voudrais déjà qu'on se concentre sur pourquoi ils ne prennent pas, pourquoi ils ne prennent pas, parce qu'on passe de 2500 à 1293. De toute façon, tout le monde l'a bien compris, même vos collègues ici présents qui veulent participer. pour faire une commission pour aller taxer les gens, on n'ira pas. M. Hulaire, arrêtez de ne pas aller à notre place. On connaît la tactique marliniste de dire, regardez, ils sont divisés, ils ne sont pas d'accord. Merci, ça suffit. Ça suffit. Vous avez la possibilité, mais vous avez déjà répondu en partie à cela, d'accéder ou pas au groupe de travail pour parler de cette... Pour taxer les étampois ? Non, je ne ferai pas de groupe de travail avec vous pour taxer les étampois. Ça, c'est sûr. Mais, M. Hulaire, ça vous arrange de dire n'importe quoi. Ah bah, la délibération... En tout cas, vous l'avertirez, vous avez compris qu'il y avait un problème. La délibération est reportée tranquillement. Maintenant, puisque c'est positif, pour vous c'est négatif, mais imaginez que ce soit vous qui êtes posé à la question, mais comme ça ne vient pas de vous, donc par les questions, vous êtes négatif et contre l'exécutif. C'est ce que disait tout à l'heure à Gérard Hébert. Tout ce qui vient de vous est béni, tout ce qui vient de nous, bien sûr, est malvenu. C'est logique, c'est normal. C'est votre tradition depuis 2014. Ceci, on se retrouvera. Les bienvenus sont les bienvenus. Le gros travail va s'installer gentiment sous l'autorité de Gérard Hébert puisqu'il s'occupe et transportant dans la délégation et c'est parfait. Voilà. Vous n'y voyez pas l'inconvénient, j'espère. Bien, maintenant, nous allons passer, Marie-Claude Girardot, à une petite lecture avant de se livrer. Ça, nous allons donc, c'est point d'information. C'est un point d'information. L'avis A13 de la CRC délibéré du 18 août 2022 relatif à la demande d'inscription de dépenses obligatoires de l'exercice 2022 de la commune des Tempes adressée par le président de la KS. Donc, il s'agit simplement, le président de la KS a demandé à la CRC de procéder à une inscription d'office de la somme d'1 537 080 euros et 90 centimes. Je rappelle à la noble assemblée que l'argent, bien entendu, est en caisse de la ville des Tempes et en déplaise un certain. Ça, c'est dommage pour vous. Et qui n'a rien à voir avec ce que j'ai pu entendre dans les premiers débats. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Et ça a été bien sûr constaté par nos amis de la CRC, par le trésorier payeur général et par le DDFIP et par M. le préfet. Maintenant, il est question, parce que nous défendons les intérêts des Tempes et, d'une part, et ensuite, normalement, il n'y a pas de débat, mais c'est une lecture. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai pour 3 minutes. Je l'ai pour 3 minutes. D'accord. Voilà. Donc, la date, 19 août 2022. 19 août 2022, rejet d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire de l'exercice 2022 de la commune des Tempes. Rejet par la CRC, par le président de la Chambre régionale des comptes. M. le maire, en application des articles L. 300. 232-1 et R. 232-1 du Code des juridictions financières et de l'article L. 1612-15 du Code général des collectivités territoriales, la Chambre régionale des comptes Île-de-France a été saisie le 6 juillet 2022 par le président de la communauté d'agglomération de l'Étampois-Sud-Essonne en vue d'une demande d'inscription au budget communal d'une dépense obligatoire de 1,537,080,90 euros. En résumé, donc, le président de l'agglomération qui nous veut nous taxer de cette somme. J'ai l'honneur de vous notifier l'avis par lequel la Chambre constate le caractère obligatoire de la dépense Écoutez bien, hein. et décide en raison de l'existence de crédits budgétaires suffisants et disponibles de ne pas engager une procédure d'inscription d'office Voilà, j'insiste parce que quelquefois les gens sont sourds. De l'existence de crédits budgétaires suffisants et disponibles dans les caisses de la ville d'Étampes Voilà, non, bah, c'est une 3 heures. Vous payez ce que vous devez à la caisse. C'est ça, c'est ça. Non, mais à tout hasard, à tout hasard. Je prends ton lui ça tout à l'heure, c'est pour ça. C'est pour moi qui le lit, c'est la série, c'est venu. En application des dispositifs, des dispositions de l'article L1612-19 du Code général des collectivités territoriales, le présent avis doit être porté à la connaissance de votre assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Eh bien, voilà, c'est fait. Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle cette réunion interviendra dès sa convocation. Voilà, voilà. Je vous informe que cet avis est communicable au tiers dès la tenue de cette réunion et sera publié par la Chambre régionale des comptes sur le site Internet des juridictions financières dès lors qu'il aura été présenté à la première réunion de l'Assemblée délibérante conformément aux dispositions de l'article R1612-14 du Code général des collectivités territoriales. C'est une lecture sans débat. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de ma considération distendue. Ah oui, on n'a plus que ça. Parfait, à suivre. Ce que vous avez lu, monsieur le maire, c'est la lettre d'accompagnement de l'avis de la CRC. Chers collègues, alors, Marie-Claude, demandez... Nous allons aborder... C'est la lecture de l'avis lui-même. Vous savez... Si vous connaissez l'exégèse exactement de la CRC, moi, je dis simplement... Je me fie au texte et on me demande de lire, je lis. Ainsi soit-il. Et je dirais simplement aussi que par rapport aux mauvaises langues qui disent qu'on ne peut pas payer, c'est pas vrai, la CRC de le dire, c'est dans les caisses de l'avis. Non, mais à tout hasard, regardez vos parutions mensongères. Donc vous aurez la gentillesse de redire les choses dans le bon ordre la prochaine fois. Je vous invite même à le faire très rapidement. Voilà. Sur... Il y a un point supplémentaire à l'ordre du jour. C'est très important de transférer de façon temporaire la salle des mariages parce qu'elle sera en travaux. L'escalier central est en travaux dans les prochains jours et ce, pour plusieurs mois. Il faut... C'est la toiture que l'on refait et tout. Cette décision est très importante. Et on doit, bien entendu, faire en sorte que nos mariés puissent être accueillis ici. Voilà. Ce sera la salle des mariages. Elle a la moindre charme que l'hôtel de ville et quand même plus accessible. Voilà. Parce que, quelquefois, on porte nos amis et quelquefois, ce n'est pas simple d'aller à l'étage avec quelques mariés. Voilà. Donc c'était cette délibération sur table parce que, tout simplement, la question que j'ai posée, mais peut-être que vous me posez la question, pourquoi elle a été mise sur table ? On ne savait peut-être pas que les travaux allaient se faire assez rapidement. Non. On a eu une programmation et un arrêté de subvention d'accompagnement de la DRAC et des monuments historiques qui nous ont permis de commencer les travaux au plus vite pour faire en sorte que notre escalier monumental puisse être plus acceptable et surtout qu'il n'y ait pas de fuite parce qu'on a des problèmes de capillarité et de fuite de la toiture. Donc c'est pour ça qu'elle est sur table et je vous prie de m'en excuser, on ne le savait pas plus tôt. C'était ce que vous voulez dire, Françoise, n'est-ce pas ? Vous êtes d'accord, je suppose ? Bon, voilà. Donc, salle du conseil, salle des mariages comme nous l'avons connue dans un autre lieu. Alors, j'ai, comme je vous le disais, deux motions. Oui, qui est pour le transfert, mais bon, Franck, lève la main. Il n'y a pas de problème. Pour le transfert de la salle des mariages. Je vous remercie, oui. Il faut voter sur le transfert d'avant. J'espère que personne n'est contre. C'est de belles salles. Des motions. Deux motions. La première, je m'en présente de la parole à Mme Camille Binet-Desert concernant motion sur les coûts de l'énergie, de l'inflation, la baisse des dotations et de la façon dont, Mme, je vous laisse la parole pour vous exprimer. Et Marie-Claude fera de même pour la nôtre. Et ensuite, la question... Donc c'est une motion que notre groupe collectivement propose à tous les conseillers autour de la table que l'on voudrait partager avec vous et que l'on vous invite à voter avec nous. Voici la lecture. Sans régulation, les collectivités ne pourront plus faire fonctionner leur service public et investir dans la transition écologique. Les élus d'étampes appellent le gouvernement à flécher une part de la taxe sur les super-profits, sur les budgets des collectivités. Les prix des énergies atteignent des niveaux records et un risque de pénurie et de coupure durant l'hiver est régulièrement évoqué. Notre ville est déjà impactée par la fermeture de sa piscine décidée par l'agglomération en incapacité de supporter les coûts de chauffage du bassin cet hiver. Les élèves et personnels des écoles souffrent déjà du froid dans les salles de classe mal isolées et dont le chauffage est repoussé par mesure d'économie. Résultats conjugués de la libéralisation des marchés, de la fin des tarifs régulés, de la spéculation capitaliste et du contexte géopolitique mondial. L'inflation galopante de l'électricité, du gaz, des carburants touche toutes les familles et tous les acteurs économiques. De grandes multinationales profitent de la crise inflationniste pour réaliser des super-profits. Compagnies pétrolières, fournisseurs d'électricité, concessionnaires d'autoroutes, transporteurs maritimes, enseignent de la grande distribution et laboratoires pharmaceutiques. En 2021, le bénéfice des entreprises du CAC 40 a grimpé en flèche à hauteur de plus de 177 %. Les deux tiers de ces sociétés ont réalisé des profits jamais atteints. Pour faire face à la crise, tous doivent faire un effort. La taxation des super-profits est devenue une idée majoritaire. Le secrétaire général de l'ONU s'est prononcé en faveur d'un tel prélèvement exceptionnel. Il est recommandé par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Sous des formes diverses, il a été mis en place dans différents pays d'Europe, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Hongrie, Bulgarie, l'Allemagne s'est prononcée aussi en faveur de cette mesure. Sans ces mesures, les particuliers, les entreprises et les collectivités ne pourront pas résister. Concernant les collectivités territoriales, le rapport de juillet 2022 établi par la sénatrice Françoise Gattel et la note de conjoncture de la Banque postale de septembre dernier relève en particulier que le prix du mégawatts sur le marché de gros de l'électricité est passé de 13 euros en avril 2020 à 250 euros en juillet 2022 et a dépassé 1 000 euros à la rentrée de septembre. Les communes sont les collectivités les plus fortement impactées du fait qu'elles délivrent plus de services publics directs et qu'elles gèrent plus d'équipements de proximité. L'accroissement des coûts touche la très grande majorité des postes budgétaires des collectivités alimentation, papiers, matériaux, masse salariale, auxquelles s'ajoute l'augmentation des taux d'intérêt conduisant à une hausse des dépenses courantes des collectivités de 11 % en 2022, soit près du double de l'inflation globale. Un effet de ciseau inéluctable conduisant à une dégradation de l'autofinancement et par conséquence une réduction de l'investissement public. Etampes subit cette inflation et cette dégradation budgétaire comme toutes les collectivités. Selon les prévisions fin 2022, la Ville aura consacré 809 198 euros pour ses dépenses en matière d'électricité. Mais les prévisions pour 2023 pour le même poste de dépenses se montent à 5 176 120 euros. Au regard du difficile équilibre budgétaire de notre Ville, Etampes n'a pas les capacités financières pour faire face à l'explosion des prix des énergies et à l'inflation qui impacte de multiples dépenses communales. Pour ne pas accentuer les difficultés budgétaires de la Ville et pour ne pas conduire à impacter les services publics locaux, il est proposé au Conseil municipal de demander que la loi de finances 2023 instaure premièrement une taxation sur les super profits et ainsi leur imposer de contribuer à l'effort national pour dégager les moyens nécessaires au financement du bouclier tarifaire, au soutien des collectivités locales et à la mise en oeuvre des services publics. Deuxièmement, un bouclier énergétique pour les collectivités et la remise en place de tarifs réglementés pour garantir la maîtrise par les pouvoirs publics des prix des énergies bien communs de première nécessité. Troisièmement, la France doit obtenir de l'Union européenne la décorrélation du prix de l'électricité sur le prix du gaz. Quatrièmement, l'indexation sur l'inflation de la progression annuelle de la dotation globale de fonctionnement et une majoration significative des dotations consacrées à la péréquation verticale afin de soutenir les villes dans leur action quotidienne auprès des populations durement frappées d'abord par la crise sanitaire et sociale puis par l'inflation et la réduction de leur pouvoir d'achat. Et enfin, un doublement du fonds vert pour le porter à 1,5 milliard d'euros à 3 milliards d'euros et avec un fléchage d'au moins 10 % du fonds vert à l'intention des quartiers politiques de la ville afin de soutenir le financement de la transition énergétique des écoles plus nombreuses dans les communes populaires. Thank you. Le matériel. Il y a beaucoup de choses que je rejoins, même si je vais pas un petit peu tempérer mes ardeurs. Déjà, vous prêtez pour une fois, et vous avez peut-être raison, à la ville des Tempes, une force qu'elle n'a pas, celle d'imposer à une loi de finances qui va être débattue, qui commence à être débattue prochainement, qui va être débattue prochainement à l'Assemblée nationale. Mais on sort très largement du caractère local de nos débats, mais pourquoi pas ? Première remarque, je dirais que c'est quasiment un discours de politique générale que vous faites. Mais ni vous, ni moi sommes au gouvernement, ni Premier ministre, vous Premier ministre, ni moi Premier ministre. Donc, on peut considérer votre motion comme une motion d'intention, et pourquoi pas de bonnes intentions. Et je vous sais suffisamment, je dirais, honnête dans vos propositions, cette proposition, pour quasiment la porter avec vous, votre démarche. Il y a une chose qui me gêne néanmoins, c'est que vous vous attaquez, ça ne vous pouvez pas vous empêcher, c'est pas... Et Tempes, les écoles où il fait froid, et blablabla, si vous... Mais si, mais c'est... Mais non, c'est quand même, c'est... Il a fait froid, parce que je peux comprendre qu'il ait fait froid, et si j'ai donné l'autorisation, bien entendu, d'accéder à la demande légitime de tout le monde, c'était parce qu'on n'attendait pas que les gens aient froid, c'est parce qu'on a eu un coup de froid la semaine dernière, quasiment, on est rendu à zéro sur étang. Donc, il faisait frais, voire même très frais dans les écoles, dans deux, trois timbres, et on a privilégié, bien sûr. Donc, c'était aussi une... C'est pas simple de gérer une commune, et c'est pas simple de rallumer le chauffage, c'est pas... On n'appuie pas sur le bouton, comme à la maison, dirons-nous. Donc, si vous voulez, à chaque fois, ça part d'un bon sentiment, même si c'est... On remet en cause l'Europe, on va imposer à l'Europe, on va imposer à l'ONU, à ces plein de choses, je dirais, pourquoi pas, il faut bien savoir rêver un jour, mais... On n'impose rien du tout à l'ONU, c'est l'ONU, justement, qui est en faveur de tout ça, hein ? Oui, mais bon, c'est un petit peu pareil, quand même. L'ONU, bah si, l'ONU a plus de force que la municipalité des temps, mais pourtant, l'ONU n'y arrive pas. Par contre, je n'ai pas eu de retour sur les débats qui ont été organisés par le ministre en charge des Finances et d'Énergie, qui réunissait ce matin les spécialistes de... Comme mes collègues, ou l'un de mes collègues disait ce matin sur CNews, les racketeurs en chef qui augmentent les prix, je pense, aux gros distributeurs d'énergie. Donc, j'ai pas eu le retour, ce qui a été demandé. Il y a une chose, quand même, qui est très bien dans ce que vous dites, et elle n'est pas portée que par vous dans votre motion, elle est portée par le président des maires de France. C'est partir d'un principe, monsieur le président de la République, vous devez mettre en place un bouclier énergétique pour les collectivités. Et ça, c'est le bon sens. Sauf que c'est pas nouveau, c'est pas vous qui l'annoncez, c'est depuis longtemps qu'on s'est présenté par une structure apolitique qui est portée par différents maires de courants politiques et qui, au nom d'un rassemblement de bonne volonté, les maires en particulier, font des propositions et dénoncent l'attentisme du gouvernement et du président de la République en cette matière. Bouclier énergétique pour les familles en difficulté, vous l'avez rappelé, c'est très important, mais par contre, pour les collectivités qui sont assujetties au problème que vous venez de rappeler, à juste titre, augmentation vertigineuse des coûts d'énergie et des conséquences pour endiguer cela de la façon dont on doit se mobiliser, au travers d'une motion, on dira, c'est fait pour ça, c'est pour susciter un peu l'émotion, l'émotion, mais quand même. Mais c'est surtout également pour vous dire que peut-être que votre démarche, notre démarche, à caractère plus local, pourrait avoir un petit peu plus de poids, et que votre démarche, à laquelle je ne souscris pas complètement, si vous pouvez enlever les petits mots sur les écoles froides et tout ça, moi, je souscris tout à fait. Voilà. Mais édulcoré, s'il vous plaît. Et après, on pourra... On vous l'accorde, on veut bien rayer juste la phrase sur les écoles qui ont... Si ça vous permet de voter cette motion. Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, je parle pour moi, c'est Franck Marlin qui parle, parce que les collègues peuvent s'exprimer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a un foutage, il y a un foutage, une abandon totale des collectivités, quelle qu'elle soit, par le gouvernement. Je pèse mes mots, ce n'est pas la politique. C'est considérer le fait, à juste titre, que les familles fragiles doivent s'étaler, c'est une bonne chose. Mais par contre, oublier les collectivités qui doivent, aujourd'hui, avec les moyens du bord, anticiper, faire des choix, à mon avis, un peu maladroits, comme celui de mon collègue de l'agglomération, et dans les conditions un peu précipitées de fermer brutalement des piscines, croyez-moi, ça gueule. Et en plus, les gens pensent que le maire des Tempes a fermé la piscine municipale des Tempes. Moi, c'est pareil. Donc, ce n'est pas vrai, je l'insiste, ce n'est pas vrai, ce n'est pas le maire des Tempes qui a fermé la piscine, parce que là, on a tous les clubs sur le dos. Voilà. Donc, on essaie de trouver des solutions, et je pense qu'il ne fallait pas en arriver là. Alors, c'est compliqué, c'est facile à dire, ce n'est pas facile à antibéber. Pour reprendre, il faut que le gouvernement comprenne, et je ne sais pas ce qu'a donné cette réunion, qu'il faut aider les collectivités. On est en train de crever les collectivités. Et comment voulez-vous passer de 850 millions d'euros, comme vous l'avez appelé, à 5 millions d'euros sur un budget d'une collectivité comme la ville des Tempes ? Je ne parle même pas de collectivités très importantes, mais aux ratios, ça revient au même. Je pensais à Lille, qui est ce qui supprime plein de choses, la communauté urbaine de Lille, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ça veut dire que les pouvoirs publics, aujourd'hui, doivent prendre en considération, bien sûr, nous appellent nos motions. Et je suis d'accord pour y s'inscrire, je dis à titre personnel, parce que je trouve qu'elle est bien faite, et elle pose le problème, même si ça nous dépasse un peu, mais peu importe, il faut rêver quelquefois. D'autre part, j'espère que nos représentants à l'Assemblée nationale, les vôtres, les nôtres, et ceux qui doivent s'exprimer, seront entendus pour avoir ce bouclier énergétique à l'échelle des collectivités, et faire soit bloquer, soit taxer, je ne sais pas, moi, je ne suis pas grand argentier de ce pays, mais il y a sûrement des clés de répartition, puisque nous, on ne peut pas subir cette augmentation, avoir ce réflexe, je le compte sur vous, si vous avez un petit peu d'influence auprès de vos amis parlementaires en marche, parlementaires en U, parlementaires LR, et ainsi de suite, d'avoir vraiment une montée en charge, et de rejoindre l'Association des maires de France, qui se bat seulement pour ce bouclier énergétique. Voilà, donc, ce que je voulais dire, c'est que, si vous modifiez un tout petit peu cela, moi, j'y souscris tout à fait. Alors, dans le deuxième paragraphe, la phrase qui ne vous plaît pas, c'est donc, les élèves et personnels des écoles souffrent déjà du froid, dans les salles de classe mal isolées, et dont le chauffage est repoussé par mesure d'économie. Vous voulez tout supprimer, ou juste tout ? Voilà, et résultat, alors ensuite... Ça ne changera pas la réalité des choses, mais je veux bien supprimer la phrase. Voilà, mais moi, si vous procédez ainsi, je suis d'accord, madame. Alors, je dis, ce n'engagent que moi. C'est noté. Bien, vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord, madame ? Tout à fait. Je vous remercie. Donc, on s'y me concerne, et chacun... On l'accorde, on l'accorde, tous. On est tous d'accord avec la suppression de cette phrase. Il n'y a pas que moi. D'accord. Alors, monsieur Méziade. Je note la rapidité de l'alliance de circonstances de ce soir. C'est très bien. On voulait vous dire que nous allons bien sûr voter contre cette mention. Encore une fois, comme vous, on partage pas mal de points là-dessus. Mais je pense que c'est faire fi de beaucoup de la réalité de ce pays-là. Et il est bon de rappeler qu'il y a déjà un bouclier fiscal pour protéger les gens, ce qui est déjà le cas. Les collectivités, il n'y en a pas. Voilà. On parle des collectivités. Oui, mais bon, les gens sont aussi... Les habitants sont protégés. Les municipalités... Alors, j'ai lu pas très longtemps, il y a 2-3 jours, que finalement, ils se sont rendus compte que les municipalités en France, en grande partie, s'en sortent bien, malgré les difficultés, dire que toutes les municipalités, il y en a qui souffrent beaucoup, surtout la nôtre, parce qu'on a quand même des problèmes structureaux. Et l'idée est là, donc, de dire, voilà, laissons les débats se faire à l'Assemblée nationale. L'idée de la taxation de super-profit n'est pas une mauvaise idée, mais je pense que, par définition, il faut laisser les gens travailler et ne pas se mêler des affaires qui sont au-delà de ce que nous pouvons, nous, faire dans cette salle. Bon, cher collègue, je peux entendre, mais je ne comprends pas. On est là aussi pour faire des propositions, nous. On est un maillon essentiel de la vie institutionnelle française, à savoir poser des problèmes, essayer d'apporter des réponses. On ne peut pas échapper que le débat au niveau national, dans la majorité elle-même, n'est pas encore tranché. Juste une petite chose, mais, attendez, si on est attentiste, on voit les trains passer, mais si on participe à une évolution, on est quand même content de faire son boulot, quand même. On est là pour ça. Donc, c'est par des motions, c'est réglementaire, d'apporter sa périlifice, mais c'est compliqué. Moi, je ne... Vous savez, c'est peut-être vous qui réclamez à chaque fois des débats, des grands débats, c'est un débat important, posé ce soir, qui a le mérite d'exister. Alors, c'est peut-être des limites de votre vocation à faire des propositions. Moi, je trouve que c'est une proposition intéressante, une motion, elle sera portée, et je veux même vous proposer autre chose, c'est que puisque votre proposition, elle est beaucoup plus globale que la mienne, moi, je vire ma motion, et on prend la vôtre, c'est tout, vous êtes encore plus clair, comme ça, ça sera plus rapide pour les débats. Donc, moi, je reprends, madame, vous prenez, moi, je souscris avec ce paragraphe, ça n'engage que moi, je n'ai pas parlé avec mes collègues, vous faites ce que vous voulez, chers collègues, moi, ce paragraphe enlevé, je dis oui, et dans la foulée, je retire la délibération, la motion que j'avais envie de proposer ce soir pour parler que des piscines, mais la vôtre est plus globale et plus étayée, voilà. Donc, la motion de madame Bénédézère, au nom du groupe, étant en commun avec cet amendement que je salue, qui correspond à ce qui vient d'être précisé par vous-même, j'y souscris personnellement. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Abstention ? Parfait. Ça s'appelle du direct. Est-ce que vous pouvez rappeler les résultats, s'il vous plaît ? Pardon ? Pouvez-vous rappeler les résultats, monsieur le maire ? Les résultats ? Oui, de ce vote, pour que les gens l'entendent. Alors, trois abstentions, oui. Il y a deux contres, à ma connaissance ? Quatre contres ? Plus que ça, parce qu'il y a... Cinq. Oui, ben, vous savez, je fais confiance derrière, parce que mes gars, ils surveillent, moi, je vais... Oui, oui, c'est bon, bien sûr, mais c'est retiré, ça va de soi. Les écoles, ça va de soi. Pas de problème. Merci, monsieur le maire. Je vous en prie. Je vous en prie. Donc, la délibération suivante, Marie-Claude est exonérée de réponse. Je la retire. Et là, enfin, la question écrite, posée par madame Douart, je vous laisse la lire, madame, s'il vous plaît. Et la réponse, je la ferai directement. Oui, merci. Mes chers collègues, ça va être rapide quant à la question, et j'espère que la réponse sera développée, parce que c'est un point important qui nous inquiète particulièrement, pour le centre social Jean-Carmé. Ma question est la suivante. Pouvez-vous nous éclairer sur la situation du centre social de Guinette à l'espace Jean-Carmé ? Les centres sociaux, pour assurer leur mission, sont financés à 85 % par les pouvoirs publics, dont la Caisse d'advocation familiale qui les agrée. La ville des Tempes risque-t-elle de perdre cet agrément CAF, ce qui serait lourd de conséquences ? Merci pour votre réponse étayée. À réponse, à question précise, réponse précise, j'ai assisté personnellement à l'entretien avec M. Rousseau, le directeur de la CAF, il y a maintenant trois semaines. Donc, je vais directement au but. S'il fallait nous exonérer d'inquiétude, c'est aujourd'hui une chose faite. La CAF, par la base de son directeur, confirmée par courrier, par mes services, et par la CAF, prorogent l'agrément de la CAF l'année prochaine, sur un an. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que nous avons les mêmes clés de financement pérennes, il y a, sur l'année prochaine. Donc, première chose très claire, pas de risque. Ça veut dire également une discussion qui a eu lieu et des confirmations par courrier sur de la difficulté d'avoir des candidats dûment, je dirais, au bon CV, parce que c'est très, 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 très encadré, ces CV, pour être directeur de maison de quartier. Donc, comme vous le savez sûrement, puisque là, il y a une bonne nouvelle, nous avons maintenant pris l'engagement, mais l'engagement était déjà pris avant cet entretien, de lancer un recrutement, alors ça, ça a été lancé depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, pardon, d'un ou d'une personne qui va gérer la maison de quartier. Ça, c'est un appel à candidature qui a été initié. On a déjà des réponses, donc c'est une bonne chose. Et nous travaillons de concert, mais ça ne vous étonne pas, avec les services de M. le directeur de la CAF, et en particulier avec une dame qui est charmante, Mme Lelue, qui, elle, nous accompagne dans la recherche et avec l'association également des maisons de quartier de France. Voilà, je ne sais pas qu'il y avait une fédération, mais il y a une fédération des maisons de quartier qui nous accompagne également dans la recherche de cette personne idoine. Parallèlement à cela, vous avez une maison de quartier qui oeuvre, toujours, heureusement, les journées portes ouvertes l'ont montré il y a quelques semaines, qui vit et qui est portée par une équipe dynamique. En l'occurrence, rendre hommage à nos collaborateurs, et je pense que le mage, il est autour de cette table, s'accompagne aussi de personnes qui prennent des responsabilités, je pense en particulier à Elodie... Non, 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 Elodie Touzeau, mais il y a eu Goré, vous savez moi. Ophélie, pardon. Ah oui, bah oui, Ophélie. Bon, c'est une jeune femme remarquable qui est directrice adjointe et qui est en cours de formation. Et ça, c'est un agrément qui est un plus qui nous a permis d'avoir cet agrément pérenne sur l'année prochaine, où Ophélie va s'inscrire dans une démarche d'unité de valeur qui va permettre de conforter son poste. Alors, non pas pour pallier l'absence de directeur, mais pour vraiment gérer cette maison de quartier en attendant le recrutement de la personne idoine. Ensuite, vous avez tout un édifice aujourd'hui qui est en train de se former. Des animateurs, des gens qui évoluent, dont les grades des qualités évoluent, parce que d'une part, la formation est très importante, le budget de formation, je vous invite à le regarder, est très important sur la vie des temps, mais par rapport à nos agents, ils en bénéficient. Donc, nous avons, à l'intérieur de la maison de quartier, Jean Carmet, des personnes qui évoluent. Alors, c'est compliqué. Alors, maintenant, c'est plus les BESAP, c'est plus les BESEP, c'est sur des brevets qui ont un petit peu changé, mais bon, c'est pour gérer les animations dans les maisons de quartier. Voilà. Donc, tout s'il voulait pour vous dire que, un, la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'agrément pérenne sur un an. Donc, nous avons aujourd'hui l'accord pour avoir les mêmes modes de financement via la CAF. Deuxièmement, un projet de CAF doit être retravaillé avec les services de la CAF et mes collaborateurs, puisque le projet vient à échéance à la fin de cette année, qu'à ce titre-là, nous devons... Il a commencé à être réécrit, heureusement, le contrat, mais pour avoir la confiance renouvelée, ce qui est le cas de la CAF, il faut qu'on écrive à plusieurs mains ce contrat, ce contrat pour la maison de quartier, pour ce contrat social. Voilà. Donc, si vous voulez... Pour les socials, pardon. Vous voyez, ça fait un peu du rousseau, le contrat social. Bon. Et également, de vous dire que je lève tout doute. Voilà. C'est hyper important. Donc, nous avons une maison de quartier qui retourne avec les agréments, un projet à écrire, à reformater. On a le soutien de la CAF, et pour vous dire, j'ai assisté pendant deux heures à cet entretien avec la collaboratrice et le directeur et ses collaboratrices qui géraient directement les agréments. Et on a le soutien total et l'engagement de Mme Lelue, qui gère le territoire du Sud-Essol. Pour information, c'est très compliqué de recruter un directeur ou une directrice. C'est d'en vrai très rare, parce que ça a été malheureusement trop dévalorisé et qu'à ce titre-là, ce que nous connaissons à Etampe, grand nombre de nos collègues le rencontrent ailleurs. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à avoir cette difficulté recrutement. C'est ainsi, malheureusement. Voilà. Donc, on a des équivalences qui ont été établies par un tableau qui nous a été donné par M. le directeur de la CAF, M. La Croix, pardon. Je dis Rousseau, M. La Croix, j'ai un trou de mémoire, pardon. Et voilà. Donc, si vous voulez, c'est une nouvelle page, mais la maison de quartier tourne. Je vous en prie, madame. Merci de nous rassurer, en partie, puisque la directrice qui était expérimentée est partie. pour des raisons précises qui lui appartiennent, mais qu'elle a certainement formulée à l'équipe municipale, à la majorité municipale que vous êtes. J'imagine une personne aussi expérimentée, consciencieuse comme elle était, n'a pas lâché le navire comme ça, sans rien dire. J'imagine qu'elle a dit des choses. Est-ce que cette... Elle est droite au but, chers collègues, pas ton autor du pont. Non, mais preuve en est, le projet est à reformater. Donc, ça veut dire bien qu'il y a quand même des soucis. Je veux faire une confidence. Je n'ai pas fait l'ENA, mais je pense que je vous mets plus que des gens qui ont fait l'ENA. Voilà, c'est tout. Et vous avez des gens bardés de diplômes qui sont des cons. Voilà, c'est tout, ça arrive. Voilà, c'est clair, mais vous n'êtes plus précis. Vous avez des gens bien qui ne sont pas diplômés. Je ne parle pas de ces qualifications. Voilà, c'est mon libre-arbitre qui s'exprime. Et vous avez des gens en interne qui ont la capacité de se former et qui, aujourd'hui, sont... Ah, vous vous énervez, M. Barlin. C'est qu'il y a Anguille-sur-Roche. Sinon, vous seriez... Restez calme. On vous connaît bien. On vous connaît bien. Quand vous vous énervez, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc, j'ai prêché le faux pour avoir le vrai et j'ai la réponse. Merci. C'est tout à votre honneur, oui, de vous pour avoir le vrai. Donc, rassurez-vous, puisque la question était celle-ci. Malgré, je dirais, peut-être une propension à vouloir à tout prix tirer vers le bas ces besoins de quartier, sachez que l'agrément, et j'y suis pour beaucoup, a été maintenu sur un an. Donc, vous devriez vous réjouir. Deuxièmement, les recrutements sont en cours. La confiance est là. Et je renouvelle toute ma confiance à l'équipe en place. Voilà. Ne vous d'en déplace peut-être. Il n'y a pas Anguille-sur-Roche, simplement. C'est peut-être la question qui vous... La réussite de cette opération, de la visite du maire au directeur qui vous coince un peu. Mais moi, j'ai dit coincer les gens. Vous voyez, ça marche, maintenant. Voilà. Il faut tout simplement, vous savez ce que vous disiez, simplement, il faut savoir être là quand il le faut. Ça n'a rien de papillonner, peut-être sa vie sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Voilà, c'est la différence. Voilà, voilà. Bien. Excusez-moi, juste une dernière question qui n'a rien à voir avec les délits. Par rapport à la candidature de misé, homme, en fait, est-ce qu'ils avaient un retour, en fait, de candidature ? Pas du tout ? Non, non, du tout. Non, non, on en a parlé avec Marie-Claude, mon directeur. Non, c'est sur l'appel à projet. Comme vous le savez, on a répondu. C'est ça. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Très bien, merci. Bien, je vous remercie. Passons une bonne soirée. La séance est levée. Par contre, ayez la gentillesse, s'il vous plaît, d'attendre, parce que nous voulions honorer une de nos collaboratrices, dont c'était le dernier conseil municipal, et qui part à la retraite. Et je vais demander à Dominique de nous rejoindre. Voilà. Merci. Merci. Merci.